Mesdames et messieurs, distingués invités, bonjour et bienvenue. J'ai le privilège d'évoluer au sein de cette communauté qui réunit scientifiques, chercheurs, entrepreneurs et investisseurs depuis plus de 20 ans et d'avoir été aux premières loges de l'émergence de ce qui est aujourd'hui un hub de classe mondiale. Ce qui me rend optimiste, c'est le dynamisme et l'esprit de collaboration qui animent notre écosystème. Bien sûr, il nous reste des défis et j'aimerais attirer votre attention sur trois éléments particuliers. Premier défi, les données. Vous le savez, la capacité de l'intelligence artificielle d'apporter des gains de productivité et de développer les algorithmes à haute valeur ajoutée repose d'abord et avant tout sur la gestion et la qualité de vos données. Vous êtes tous concernés parce que si votre organisation n'a pas déjà fait le saut vers l'IA, elle le fera bientôt. Alors, n'attendez pas avant de développer les bons réflexes pour donner toute la valeur à vos données. Deuxième défi, les talents. Nous avons besoin d'experts formés et talentueux pour développer et administrer l'IA dans les organisations. Nous devons poursuivre nos efforts pour attirer et retenir les meilleurs talents vers ce secteur en demande qui offre des perspectives de carrière stimulantes et bien rémunérées. Troisième défi, les investissements. Je devrais peut-être dire les freins qui ralentissent les investissements nécessaires pour intégrer l'IA dans les entreprises. Parce que ce retard, qui semble anodin aujourd'hui, représente une baisse de compétitivité et de performance de toute notre économie pour les années à venir. Malgré les freins adressés, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli jusqu'ici. Nous nous distinguons par notre capacité à développer des recherches révolutionnaires dans la plupart des domaines de la science des données et du deep learning et de les transposer dans des applications concrètes. Et la magie fonctionne grâce au talent de nos startups, à l'esprit entrepreneurial des investisseurs et à la vision des entreprises qui font le saut vers l'IA. C'est d'ailleurs pourquoi Skill AI s'est positionnée au point de rencontre entre tous ses partenaires. En tant que pôle d'investissement et d'innovation, nous travaillons chaque jour à créer les liens entre tous les joueurs et à éliminer les obstacles qui pourraient freiner l'adoption de l'intelligence artificielle au Canada. Nos programmes de co-investissement diminuent les risques pour les entreprises qui intègrent l'IA tout en favorisant les partenariats avec des PME d'ici. L'accent sur la formation et l'éducation nous permet d'assurer le déploiement d'une main-d'œuvre à la hauteur des attentes et des besoins. Le soutien à l'émergence des startups complète le portrait en donnant de l'élan aux entrepreneurs innovants qui développent les fleuraux de demain. D'ailleurs, chacun de ces piliers a son importance dans ce que les conférenciers et panélistes vont vous présenter aujourd'hui. C'est la troisième fois que Skill AI et la Supergrappe canadienne en intelligence artificielle présentent un forum sur l'IA en action. Et chaque fois, nous avons misé sur des illustrations concrètes de projets en intelligence artificielle. Et chaque fois, les participants nous ont témoigné de l'importance de ces études de cas dans leur propre infection pour intégrer l'IA à leurs activités. C'est un premier pas pour comprendre les applications les plus pertinentes, celles offrant le meilleur retour sur investissement ou avantages concurrentiels dans les marchés de plus en plus compétitifs. Cette vitrine est aussi une façon de vous familiariser avec des services, des entreprises et des talents qui pourraient demain vous aider à déployer vos propres projets. Nous ne pouvons pas nous rencontrer ou échanger des cartes d'affaires aussi facilement en mode virtuel, mais croyez-moi quand je vous dis que tous ici nous partageons la même volonté de trouver des solutions ensemble et de consolider la place de Montréal sur l'échiquier mondial de l'IA. Et je crois que l'intelligence artificielle devrait occuper une place stratégique dans les plans pour accélérer un retour vers une croissance durable pour les entreprises, pour Montréal, pour le Québec et pour le Canada. Si vous vous demandez comment faire le saut pour votre propre organisation, faites-nous signe. Alors bonjour à tous, bon matin, je me présente Charles Millard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je remercie Mme Desmarais pour cette inspirante vidéo d'introduction et je vous souhaite la bienvenue donc à cette rencontre au sommet IA en action. Donc on a plusieurs centaines d'inscriptions en fait ce matin. Je suis très très heureux de voir aussi la diversité des gens qui sont avec nous, donc du réseau de chambres, aussi des membres corporatifs de partout au Québec. Je sais très bien que la plupart d'entre vous s'est probablement couché assez tard hier soir, alors je vous remercie d'être au rendez-vous ce matin aussitôt. Alors installez-vous confortablement, que ce soit à la maison, au travail ou dehors peut-être, avec un bon café. On s'occupe de vous jusqu'à 13 heures. On a un programme extrêmement intéressant pour vous ce matin. Et on l'a en grande partie grâce à la collaboration de notre partenaire et principal collaborateur, donc qui est Scale AI. Alors je tiens vraiment à les remercier. Ce sont eux donc d'ailleurs qui présentent la série IA en action à la communauté d'affaires de la Fédération. Mme Desmarais le disait que ça fait partie d'un programme plus général de visibilité. Et aujourd'hui, ils sont de passage avec nous à la FCCQ. Alors merci à M. Bio que je vais vous présenter dans quelques instants. Merci aussi à Isabelle Turcotte, VP Marketing et Communication, qui nous a aidé à concocter ce programme ce matin. Je remercie aussi les commanditaires de cet événement, Prompt et Forum IA Québec. On aura l'occasion d'échanger avec eux aussi au cours de la journée. Ce sont des commanditaires avec qui on collabore aussi. Alors je veux les remercier. Je remercie aussi le réseau de chambres de commerce. Donc je l'ai mentionné, il y a plusieurs DG administrateurs de chambres de commerce qui sont avec nous, qui nous ont aidé aussi à recruter les participants ce matin aux quatre coins du Québec. Alors merci aussi. L'objectif de l'événement ce matin, c'est un peu, j'aime bien dire, c'est ce qu'on fait de mieux à la fédération et dans le réseau de chambres. C'est vraiment de démocratiser l'information, de rassembler, de réunir les partenaires clés sur un enjeu précis et de proposer des solutions pour l'avenir. Alors aujourd'hui, on le fait jusqu'à 13 heures dans un domaine bien particulier, un domaine crucial au développement économique du Québec, qui est évidemment l'intelligence artificielle dont on est si fiers depuis plusieurs années chez nous. On le fera à la faveur de quatre pannels thématiques qui vont vous permettre d'avoir donc des applications concrètes, vraiment concrètes, pratico-pratiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans vos milieux d'affaires au quotidien. Et c'est aussi évidemment une occasion de vous proposer des opportunités d'accompagnement pour aider vos organisations à réussir ce passage-là vers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors justement, sans plus tarder, je vais vous présenter notre partenaire et collaborateur, donc Scale AI et son président, Julien Biot. Donc, je vais inviter M. Biot à nous adresser la parole, puis peut-être à nous expliquer, M. Biot, quelle est la particularité de Scale AI dans l'écosystème et comment votre organisation peut soutenir les entreprises dans ce passage-là vers l'intelligence artificielle. Bonjour à tous et à tous, bon matin. Effectivement, après une belle soirée hier soir, c'est un grand plaisir d'être là avec vous, un grand plaisir d'être en partenariat avec Charles, la Fédération des chambres de commerce du Québec, pour parler d'intelligence artificielle. Je dirais qu'une des grandes particularités de Scale AI, d'abord, c'est le sujet qu'on traite. Alors effectivement, on parle d'intelligence artificielle, Mme Desmarais l'a répété, Charles, vous venez de le dire aussi, c'est une des forces, un des fleurons de l'industrie au Québec, c'est donc très important. Mais on parle aussi des chaînes d'approvisionnement. Puis les chaînes d'approvisionnement, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est absolument critique pour l'économie québécoise et l'économie canadienne. C'est 10% de l'économie du Canada, c'est plus d'un million de personnes qui travaillent dans les chaînes d'approvisionnement et c'est surtout un domaine qui est présent dans toutes les entreprises. Alors évidemment, c'est les approvisionnements, c'est les achats, c'est la gestion de la demande, c'est la gestion des prix, c'est la gestion de la capacité. Alors les chaînes d'approvisionnement, c'est pour chacun d'entre vous au moins une partie de votre activité, si ce n'est la totalité de votre activité. Et donc nous, Scale AI, on a une conviction, c'est que l'intelligence artificielle va bouleverser ces chaînes d'approvisionnement. Pourquoi ? Parce que les chaînes d'approvisionnement vont générer de plus en plus de données, seront de plus en plus connectées et donc les logiciels d'intelligence artificielle sont extrêmement adaptés pour utiliser ces données, pour prédire un certain nombre de choses qui vont vous permettre d'améliorer vos chaînes d'approvisionnement, améliorer vos processus de production, améliorer votre gestion de la demande, votre capacité, votre gestion des prix. Alors nous, c'est notre première particularité, c'est qu'on est sur un domaine qu'on pense extrêmement porteur, extrêmement stratégique pour l'économie québécoise, l'économie canadienne, et on est là pour vous aider finalement à aller vers cette transition. Notre deuxième caractéristique, c'est qu'on est là pour vous aider à cette transaction en la finançant. On est un financeur, on est là pour payer une partie des projets d'intégration de l'intelligence artificielle dans vos activités de chaînes d'approvisionnement. Et on peut mettre des sommes significatives, on peut rembourser jusqu'à 50% des coûts de votre projet. C'est quelque chose de très important parce que ça vous aide à limiter les risques que vous pouvez avoir dans cet investissement. On sait très bien que la numérisation, la digitalisation, l'introduction d'un nouveau logiciel, c'est quelque chose qui prend du temps, qui peut être risqué. En tout cas, le retour sur investissement peut prendre un peu de temps. Nous, on est là pour vous aider à limiter le risque en subventionnant. C'est un don qu'on vous fait, une partie de l'investissement dans cette intelligence artificielle. Alors, ça donne vraiment l'opportunité d'avancer beaucoup plus vite. Troisième caractéristique, c'est qu'on vous demande, on vous travaillez avec vous en collaboration. On n'est pas une boîte noire dans laquelle on envoie des dossiers. Dès le départ d'un projet, on est là pour travailler avec vous, pour travailler à définir le meilleur projet, pour vous aider aussi à trouver les bons partenaires, pour vous aider à intégrer des centres de recherche, des entreprises qui sont spécialistes pour fournir des solutions en intelligence artificielle, des startups, des PME, grâce à la force de notre écosystème. Et puis, dernier point, on est là pour vous accompagner dans toutes les étapes de la maturité de votre organisation. On le sait, il y a des organisations qui sont quand même très matures au Québec dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi beaucoup d'organisations, sûrement comme la plupart d'entre vous, qui se posent la question, comment faire de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Comment elle s'applique à moi ? Et avec ce qu'elle est, on a une gamme de formations, une gamme de solutions qu'on peut financer, qui vous permettent derrière de travailler sur toutes les étapes de votre maturité, dans votre parcours de l'intelligence artificielle. Ça va du démarrage, quand vous vous posez la question finalement, c'est quoi l'intelligence artificielle ? C'est quoi l'intelligence artificielle pour mon entreprise ? Jusqu'à évidemment l'implémentation d'une solution, et même après l'implémentation de la solution, s'assurer que le travail sur votre main d'œuvre, par exemple, les changements de culture, vont pouvoir se mettre en place dans votre entreprise pour vraiment tirer parti de cette nouvelle solution. Alors voilà un peu en quelques minutes, on aura l'occasion d'y revenir plus tard dans la conférence, mais voilà quelques éléments qui font nos caractéristiques, Charles, pour Scale AI. Donc le sujet sur lequel on travaille, l'intelligence artificielle et les chaînes d'approvisionnement, la collaboration, le travail à toutes les étapes de maturité des chaînes d'approvisionnement, évidemment notre connaissance de l'écosystème qui permettent de rendre les choses, on l'espère en tout cas, beaucoup plus efficaces. Alors merci, on est très fiers d'être là, on vous verra un peu plus tard dans la conférence, et Charles, je vous rends la parole aussi à l'heure, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Julien, merci pour vos propos, et vous avez un très joli chandail derrière vous aussi, je prends la peine de le mentionner. Je veux vous remercier de votre implication dans la communauté d'affaires, c'est pas la première fois qu'on collabore avec Scale AI, on l'a fait avec la tournée manufacturière entre l'année dernière, juste avant et même un peu pendant la pandémie. Et je pense que ça prend des organismes comme les vôtres pour venir expliquer vraiment comment dans le quotidien ça va impacter, changer complètement, améliorer finalement la productivité de nos organisations. Puis la productivité, on le sait que c'est l'obsession de notre premier ministre, mais ça devrait être l'obsession aussi, plus sérieusement, de tous les Québécois et du milieu d'affaires, parce que c'est ce qui va nous amener la croissance qu'on souhaite tous. Alors, on aura l'occasion de se reparler au cours de la journée avec votre équipe aussi. Sans plus tarder, avant de passer au premier panel, je veux vous présenter notre maître de cérémonie, donc qui vous accompagnera dans les différents panels ce matin. Et vous le savez, si vous connaissez la fédération, le cœur de notre travail à la fédération, c'est les comités de travail. Ce sont des comités où on rassemble nos membres, les experts, pour finalement orienter les prises de position de la fédération. Et nos présidents de comités jouent un rôle très, très important dans la définition justement de nos orientations stratégiques. Et notre maître de cérémonie ce matin est justement le président de notre comité TI depuis déjà six ans. Il est très connu, si je peux me permettre une blague religieuse, il est aussi connu que Barabas dans la passion numérique. Alors, c'est notre président Alain Lavoie. Alain Lavoie, il est très, très impliqué dans le milieu des TIC, dans le milieu TI plus général. C'est le CEO de LexRox AI, donc d'ailleurs une entreprise qu'il a cofondé, une jeune pousse. Il est aussi président du conseil et cofondateur d'Aerosoft. Il est un peu partout finalement dans l'écosystème. Il siège aussi sur plusieurs conseils d'administration. Je prends la peine de vous les nommer IVADO, le Forum IA Québec, Centriste, depuis quelques temps aussi à l'Association québécoise des technologies, à la plateforme d'innovation numérique et quantique PINK et évidemment et surtout à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je mentionne aussi Alain que tu es membre du comité consultatif qui conseille le ministre CAIR relativement justement à la stratégie gouvernementale pour l'intelligence artificielle. Alors, honnêtement, c'était difficile de trouver une meilleure personne pour accompagner nos participants ce matin et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je te cède la parole et je vous souhaite un bon début de conférence à tous. Alain. Merci, Charles. Je suis gêné et en fait, c'est bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'introduction. Je suis vraiment heureux, je me sens aujourd'hui vraiment heureux, privilégié et honoré d'être avec vous aujourd'hui pour cette journée ici. Je suis particulièrement fier de cette association entre la FCCQ et Scali AI, fier de cette réunion entre l'industrie au sens large via la FCCQ et son réseau de chambres de commerce et ainsi l'écosystème IA avec Scali AI. Vous savez, l'IA, c'est accessible à toute entreprise, qu'on soit à Montréal, Québec, Chicoutimi ou Matane, on peut avoir accès à ça. C'est donc un plaisir d'agir à titre de maître de cérémonie pour cette matinée de panel et d'échanges consacrés à des applications concrètes qui ont atterri dans les entreprises de l'IA. Sans plus tarder, je vous invite à débuter avec notre premier panel consacré à la contribution de l'IA au secteur manufacturier et au potentiel lié à l'automatisation. À la FCCQ, on a un intercomité TIC et manufacturier où on se penche sur les freins. Et là, aujourd'hui, j'espère que ça va permettre ce panel-là de vous donner le petit coup de pouce pour pouvoir sauter et utiliser l'IA. Ce sera l'occasion d'entendre des représentants d'entreprises qui vous partageront comment l'IA leur permet d'être plus productifs, plus efficaces et d'adresser des enjeux majeurs de production, de chaînes d'approvisionnement ou de processus d'affaires. Mais également, comment ils ont su gérer ce changement au sein de leur organisation afin que des défis rencontrés se transforment en opportunités. Ce n'est pas évident de se numériser dans le monde manufacturier. Et on va entendre ces panélistes nous en parler et nous en parler. Mais avant tout, je vous propose de regarder un clip vidéo développé pour l'occasion par notre partenaire, Scali AI. Télé-Sino, à toi! Les chaînes d'approvisionnement sont rarement mises en lumière, mais elles sont la colonne vertébrale de notre économie. On les associe souvent aux camions et aux entrepôts, mais elles englobent beaucoup plus. On peut définir une chaîne d'approvisionnement comme tout environnement ou écosystème au sein duquel on trouve un flux de ressources. Ces ressources peuvent évidemment être physiques, tels que des colis ou des matériaux, mais elles peuvent aussi être humaines ou numériques. Les chaînes d'approvisionnement doivent pouvoir s'adapter aux évolutions constantes des besoins des consommateurs et des entreprises, en particulier lors d'événements imprévus ou de situations exceptionnelles. D'autres tendances mondiales, telles que la numérisation, l'augmentation du commerce en ligne, la personnalisation de masse ou la sensibilité grandissante des consommateurs à la protection de l'environnement n'ont fait que renforcer l'impact important des chaînes d'approvisionnement dans nos vies de tous les jours. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Pas comme solution miracle pour résoudre tous les problèmes d'un coup, mais comme outil qui, lorsqu'il est déployé stratégiquement, peut rendre les chaînes d'approvisionnement bien plus résilientes, plus intelligentes et plus efficaces. La bonne nouvelle, c'est que des solutions d'IA concrètes existent déjà et sont déployées avec succès dans des chaînes d'approvisionnement de nombreuses industries. L'autre bonne nouvelle, c'est que Scale AI peut vous aider. Chez Scale AI, nous aidons les entreprises à adopter l'IA en investissant dans leurs projets innovants et en soutenant la formation de leurs employés à cette nouvelle technologie. Peu importe où vous en êtes dans l'aventure de l'IA, que vous soyez expert ou débutant, Scale AI est là pour vous aider. Bien sûr, à travers du financement, mais aussi en vous permettant de connecter aux centaines de membres de notre écosystème qui ont, comme vous, décidé de se lancer dans l'IA. L'intelligence artificielle est bien plus qu'une mode et aura un effet profond sur toutes les chaînes d'approvisionnement. Joignez-vous à nous pour relever le défi de faire du Canada un leader mondial de l'IA au service des chaînes d'approvisionnement intelligentes. J'ai maintenant le plaisir d'inviter M. Florent Bougouin, vice-président et chef de direction technologique chez Optel Group, Pierre Dodin, scientifique de données principales, planification et prévision des pièces de rechange chez Bombardier, M. Mathieu Laroche, directeur corporatif IA et automatisation chez Kruger. Notre animateur sera M. Olivier Blais, vice-président données et transformations de la compagnie Move AI. Olivier, c'est à vous. Excellent. Merci beaucoup. Je suis très excité d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler d'un de mes sujets favoris, l'IA concret. Donc, s'assurer que cette belle technologie-là soit capable d'être implantée dans des entreprises puis faire des bénéfices qui sont à court, moyen et long terme. Et dans un industrie qui est particulièrement intéressant, dans le secteur manufacturier, et quoi de mieux que d'avoir des panélistes de cette ampleur, de cette qualité-là. Donc, je suis aussi très content d'être ici avec vous pour pouvoir parler de la façon qu'on est capable, justement, d'implanter ça, mais concrètement dans vos entreprises. Donc, pour commencer, je serais très intéressé à en entendre plus sur vos projets en particulier. On va commencer avec Mathieu, qui est chez Kruger. Mathieu, si je ne me trompe pas, en ce moment, tu es en train de travailler sur des projets, dans le fond, tu viens de commencer des travaux sur des projets très stratégiques pour l'entreprise. Oui, exactement. On a commencé avec une nouvelle usine à Sherbrooke qui a été mise en place il y a 2-3 ans. Ça a été avec des machines très fertiles en données. Ça a un beau terrain de jeu pour implémenter l'IA. C'est là qu'on a commencé. On a attaqué trois piliers, je dirais. On avait vraiment l'optimisation de la planification. À ce moment-là, on essaie d'anticiper la demande du marché avec l'intelligence artificielle, les changements des consommateurs pour ajuster notre stratégie de production, la planification aussi sur demande. Dans le fond, on est capable de se revenir rapidement avec le projet d'intelligence artificielle pour anticiper ce qu'on doit fabriquer, mais selon nos inventaires aussi, selon les consommateurs. L'autre deuxième pilier qu'on a regardé beaucoup, c'est la simulation. On va pouvoir être capable de tester des scénarios. S'il y a eu des changements lors de la production ou d'une chaîne d'approvisionnement, on va pouvoir vraiment s'ajuster et on va pouvoir simuler avec différents paramètres. On peut simuler ce qui arriverait. Ça nous donne vraiment, au lieu d'avoir à l'exécuter et finalement réaliser que ce n'était peut-être pas la meilleure idée, on peut vraiment simuler différents cas et prendre la bonne décision de quelle stratégie qu'on va adopter vu les changements. Le dernier pilier, je pense que c'est intéressant aussi, c'est les modèles de prédiction. Avec ça, on est capable d'avoir une prédiction plus stable. On évite beaucoup, par exemple, les temps d'arrêt et tout ça. Ça donne notre chaîne d'approvisionnement et il y a moins de surprises, ce qu'on pourrait dire. On optimise aussi beaucoup les processus de fabrication. Ça amène une autre stabilité. Avec l'intelligence artificielle, dans les machines à papier, surtout s'il y a plusieurs paramètres, c'est très impressionnant pour quelqu'un de voir jusqu'à 300 000 paramètres sur une machine et de savoir comment j'optimise tout ça. À ce moment-là, c'est vraiment un beau cas d'apprentissage pour l'intelligence artificielle et pour venir nous aider à opérer ça. Transférer cette connaissance-là aussi aux nouveaux employés qui commencent afin d'opérer les machines efficacement. D'autres cas qu'on a faits aussi, c'est pour optimiser la qualité des produits. Il y a beaucoup aussi de développement dans les côtés visuels, la caméra. C'est possible de détecter des anomalies ou des défauts des produits. Ça nous permet rapidement de réagir aussi puis de prendre des décisions en conséquence pour éviter d'en produire plus de mauvaises qualités ou apporter un changement au processus de fabrication. Finalement, il y a la maintenance prédictive qui est un classique dans le manufacturier. C'est comment anticiper qu'il va y avoir un besoin de maintenance d'avance au lieu d'arriver avec un bris ou une surprise puis réagir sur le moment. C'est différents scénarios qu'on a subdivisés en trois piliers. C'est une belle façon pour nous de commencer à cette usine-là puis d'attaquer avec intelligence artificielle ces défis-là. Wow! C'est tout un départ. C'est des analyses prédictives, prescriptives sur vraiment plein de différents niveaux sur l'entièreté de ta chaîne d'approvisionnement. C'est très motivant sur quoi tu travailles. Merci Mathieu du partage. Par la suite, on va parler aussi à Florent. Florent, je serais très intéressé d'en savoir plus aussi sur tes projets à toi. Je pense que tu me parlais au préalable de deux projets principaux sur lesquels tu planches présentement. Oui, tout à fait, Olivier. Merci. En fait, je vais parler d'une problématique qui est la contrefaçon. Contrefaçon de la marque, contrefaçon du produit puis de la solution qui va avec ça, qui est une solution de traçabilité pour authentifier le produit ou pour détecter les anomalies dans la chaîne d'approvisionnement. Les bénéfices, vous pouvez l'imaginer, de cette solution sont nombreux pour les manufacturiers, comme améliorer notre image de marque, réduire les risques de poursuite légale, par exemple, réduire le marché gris, augmenter les ventes et même mieux connecter ou engager avec l'utilisateur. Je voudrais vous parler d'un exemple de cas concret qui est de sécuriser les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis dans l'industrie de l'aluminium. En fait, vous le savez, trop d'aluminium contrefait passe par le Canada en provenance de la Chine, de la Russie ou de l'Inde et consomme les quotas canadiens. Ceci met l'industrie canadienne à risque. Donc, la solution passe par la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement de l'aluminium et donc le déploiement d'une plateforme de traçabilité. Grâce à un projet financé par Scale AI, Optel a développé un outil d'intelligence artificielle qui permet de détecter l'empreinte unique d'un produit et d'en vérifier son origine. Le résultat est que le Canada se conforme maintenant aux accords commerciaux et permet à cette industrie canadienne de l'aluminium d'être plus compétitive. Alors, comment ça fonctionne ? C'est assez simple. L'empreinte du produit est prise par un système de vision au début sur les lignes de production là où le produit se crée. Simplement en prenant une photo avec un système d'inspection industrielle. Lorsqu'ensuite un acteur de la chaîne d'approvisionnement est dans un nœud de la chaîne d'approvisionnement et souhaite connaître l'authenticité du produit qu'il a dans les mains. Cet acteur prend une photo avec un appareil mobile quelconque et il prend donc l'empreinte digitale qui est comparée avec l'empreinte digitale originale qui a été prise sur la chaîne de production par un outil d'intelligence artificielle. Donc, l'application mobile retourne alors un statut comme quoi le produit est vérifié, est-ce que c'est le produit original ou est-ce que c'est le produit contrefait ? Donc, vous voyez, ces données collectées sur la chaîne d'approvisionnement permettent de vérifier si les comportements des niveaux d'inventaire sont corrects, sont normaux ou même les routes logistiques, c'est-à-dire conformes à ce que le manufacturier s'attend d'elle. Pardon. Un outil IA, même développé, permet, c'était la deuxième application, de détecter ces fameuses anomalies dans les chaînes d'approvisionnement et donc d'informer le gestionnaire de la chaîne d'un possible détournement ou d'insertion de matière illégale. Si je prends pour l'exemple, je continue sur l'exemple de l'aluminium, prenons un exemple où le transformateur a besoin d'un kilogramme d'aluminium pour fabriquer 1 000 vis. Si, en ce moment, avec 500 grammes qui rentrent de matière première, 500 kilogrammes, pardon, il fabrique le même nombre de vis, il y a un problème, il y a une anomalie, il y a un risque de la matière illégale être entrée dans la fabrication de ces vis. Donc, vous voyez ces deux exemples d'outils d'intelligence artificielle pris dans l'industrie de l'aluminium, soit l'authentification d'un produit ou la détection d'anomalies dans une chaîne d'approvisionnement peuvent s'adapter à de multiples autres industries. Et cette solution de traçabilité est facilement configurable, elle ouvre la porte sur une multitude d'autres applications comme une meilleure gestion d'inventaire ou une évaluation dynamique de l'empreinte carbone d'un produit. À toi, Olivier. Merci. Wow, c'est quelque chose de l'authentification, toutes les anomalies que tu parles. Moi, je trouve ça très intéressant, surtout de la façon que tu l'as expliqué aussi. Je trouve que c'est très graphique. Je pense que les gens comprennent davantage cette solution-là. Et pour terminer, parlons à notre dernier panéliste. Je serais très intéressé, Pierre, d'en savoir plus sur ton projet parce que je sais que ce projet-là est assez mature. Je pense que tu es assez avancé puis tu commences déjà à parler de projets d'industrialisation aussi de l'intelligence artificielle chez Bombardier. Donc, si tu pourrais me parler peut-être du projet que tu es en train de compléter, mais aussi les prochaines étapes. Oui, bien entendu. Donc, on travaille sur la prévision de demandes de pièces de rechange pour les avions d'affaires. Donc, il faut qu'on se place trois mois, quatre mois, cinq mois à l'avance à cause des délais de la supply chain. C'est ce qu'on appelle notamment les lead time. Donc, l'idée, c'est vraiment faire une prévision de quelle sera la situation de la demande en pièces dans trois, quatre, cinq mois. Et historiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on a beaucoup de bon data à Bombardier, mais historiquement, ce qu'on faisait, c'est que quand on veut prédire X, on utilise X. C'est-à-dire qu'on veut prédire la demande, on utilise la demande. Donc, l'idée, c'est que comme on a un bon support, on a énormément de données à Bombardier, à un moment donné, il faut être capable de connecter tout ça et de prédire X, donc prédire la demande en utilisant toutes les données. et ça, c'est vraiment un défi. Donc, on a procédé par étapes, on a commencé par faire des prototypes, donc un peu comme tout le monde a essayé de faire, voir des algorithmes de machine learning, etc. Mais très, très vite, on se rend compte qu'on a des problèmes de temps de calcul parce que les prototypes sont gourmands en temps de calcul. On a des problèmes aussi de rafraîchissement des données. À chaque mois, il faut tout recommencer, il faut être capable que tout soit connecté, live, etc. Donc, assez rapidement, on se rend compte qu'une fois passée l'étape de modélisation mathématique, une fois passée l'étape de mise en prototype, à un moment donné, il faut passer à l'industrialisation. Donc, il faut une certaine stabilité des algorithmes. Et c'est à ce moment-là qu'on est passé à une autre étape à l'aide de Scale AI, la compagnie qui nous a aidés, Ivado, Ivado Labs. On a regroupé toutes nos idées, on a beaucoup communiqué ensemble et on a réussi à stabiliser ce process-là et à faire en sorte que les ressources, par exemple, du cloud en temps de calcul soient utilisées. Par exemple, que pour le rafraîchissement se fasse en un temps raisonnable parce qu'on avait les algorithmes qui prenaient 24 heures, 48 heures de rafraîchissement, ça n'avait pas de sens. donc il fallait mieux utiliser les ressources de cloud et aussi surtout des pipelines stables, c'est-à-dire vraiment partir du data, le connecter, le rafraîchir, le nettoyer jusqu'au résultat sans qu'on ait besoin de se casser la tête à chaque étape. Et c'est ça l'industrialisation dont je t'avais parlé. Et le résultat de ça, c'est qu'on est certain, on a réussi à démontrer qu'au lieu d'utiliser X pour prédire X, donc la demande pour prédire la demande, si on utilise tout, on a réussi à démontrer qu'on a 5%, on a réussi à avoir un gain de 5% à l'incuracy sur plusieurs critères. Et ça se traduit en millions de dollars. C'est-à-dire que quand tu as un inventaire qui est à la juste hauteur, tu ne vas pas te dépenser pour rien dans l'achat de pièces et tu vas aussi te permettre de dépenser mieux pour que les clients aient plus de pièces aussi. C'est une meilleure allocation des ressources. Donc ça a un impact assez important. Et le fait que ce soit stabilisé, industrialisé, fait que c'est répétable, stable, qu'il n'y aura pas trop de bullwhip effect, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de changements brutaux. En tout cas, on espère, parce qu'avec le COVID, ce n'est pas évident. Dernièrement, ça n'a pas été simple. Mais c'est vraiment un processus itératif qu'on a mis en place jusqu'à une méthode bien plus mature qui nous permet d'accueillir encore plus de data, ce qui va arriver bientôt, ce qui est déjà en fin de se passer à Bombardier avec le SmartLink, avec les avions connectés, où c'est carrément du data qui va venir de l'intérieur des avions communiqués quasiment en permanence. Donc ça va faire beaucoup, beaucoup de data pour prédire la demande. Merci, Pierre. C'est intéressant parce qu'au bout du compte, on peut gagner beaucoup avec l'intelligence artificielle, mais l'industrialisation, c'est un must. Donc si on veut être capable de pouvoir avoir les bénéfices, il faut être capable d'industrialiser. Donc parlant de bénéfices et d'industrialisation, quelque chose de très important, de très critique dans un projet, c'est l'adoption de la solution par les parties prenantes au sein de l'entreprise. Donc c'est de ça que j'aimerais parler comme deuxième sujet et on va commencer avec Mathieu, encore une fois. Donc Mathieu, je serais intéressé de savoir c'est quoi que tu as, c'est quoi tes stratégies au niveau de la gestion du changement au sein de Kruger? Oui, bien nous, évidemment, c'est très manuel les opérations en général. En amenant l'intelligence artificielle, on amène beaucoup des nouveaux outils, par exemple des tablettes. des outils qui utilisent l'intelligence artificielle qui vont faire des recommandations aux opérateurs et tout ça. Donc c'est vraiment important pour le changement d'impliquer les gens qui sont sur le terrain parce que juste arriver et donner une tablette à quelqu'un qui fait 25 ans qui travaille de la même façon, qui selon lui, a les règles de l'art, c'est la référence dans l'usine. Tout d'un coup, tu as un algorithme qui considère 10 000 paramètres au lieu de la personne qui en considère peut-être ses 15-20 qui a appris durant sa carrière et qui est dit de changer et d'opérer différemment la machine. Tu ne peux pas juste arriver et donner ça dans les mains. Il faut vraiment les amener avec nous autres au début. Souvent, ça accélère aussi le développement de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont déjà une bonne intuition et qu'ils peuvent guider vraiment les scientifiques de données. Ça, je pense que c'est un défi important. La façon de la régler, c'est vraiment d'impliquer les gens tôt dans le processus pour contribuer et pour comprenner d'où est-ce que viennent les recommandations qui vont se faire donner dans leur travail au jour le jour. Ça, ça a été un des gros défis. En même temps, en faisant ça, il y a le manque de main-d'oeuvre qu'on entend souvent parler. En créant des outils comme ça, ça permet à des nouveaux employés et des personnes qui commencent d'avoir déjà un peu l'expérience qui a été acquise des 20-30 dernières années puis qui a été aussi en plus optimisée avec l'intelligence artificielle. Ça fait que c'est un accélérateur aussi pour les opérateurs qui commencent chez nous à avoir un outil comme ça. Merci, merci Mathieu pour tes trucs judicieux. Si on continue avec Pierre, donc Pierre, toi tu me parlais aussi au préalable de culture, de changement de culture quand on amène des solutions comme ça. Peux-tu en parler davantage s'il te plaît? Oui, c'est parce que cette IA arrive avec une nouvelle culture de logiciel open source, d'utilisation d'Azure, d'AWS. Ce n'est pas la culture habituelle en secteur manufacturier, donc on va plutôt travailler avec des outils classiques. On va attaquer les bases de données avec Excel. Donc, il y a tout un effort considérable pour changer d'état et ça, ça prend quasiment une culture software. Ça veut dire qu'il faut des processus de qualité pour faire des commits, on va mettre des codes, on va vérifier que les codes fonctionnent, on va vérifier que ça n'affecte pas le résultat, mais tout ça, ça n'existe pas ou c'est en train, c'est complètement en train de naître dans des compagnies manufacturières. c'est une étape qui est absolument nécessaire parce que l'idée c'est qu'il faut qu'on comprenne ce qu'on fait. On ne peut pas juste avoir une AI black box qui fait quelque chose et puis on attend le résultat et puis on ne comprend rien. Donc, pour comprendre ce qui se passe, il faut qu'il s'attende des gens à l'interne qui sont capables de comprendre, d'aller dans les codes, faire des modifications, de faire des améliorations. Par exemple, juste pour le COVID, par exemple, à un moment donné, je sais qu'il va falloir que je réentraîne mes machines parce que la demande est en train de changer donc il y a une partie de l'historique qui ne soit plus utilisée. Ça, c'est compliqué ça. Il faut être capable de rentrer dans le cloud. Bon, je vous passe les détails. Donc, il faut injecter un petit peu du culture software et c'est vraiment comme ça, je pense, qu'on va y arriver. Tout à fait. Tout à fait. la culture, c'est excessivement important. Et finalement, avec Florent, tu me parlais la dernière fois que, dans le fond, il faut avoir le moyen de ses ambitions et je pense que d'un point de vue budgétaire, c'est quelque chose qu'il faut attaquer de front. Donc, qu'en penses-tu, Florent? T'as raison, Olivier, le budget est un défi. En fait, le déploiement de l'intelligence artificielle peut nécessiter des investissements parfois très colossaux. Et à mon avis, il faut rester humble, il faut commencer doucement et y aller par étapes. Et les entreprises doivent souvent décider si elles adoptent une posture plus OPEX ou plus CAPEX d'un point de vue d'investissement. Souvent, un modèle de type SAS, Software as a Service, est plus facile à passer. C'est de l'utilisation, c'est du pay per use pour faire fonctionner les opérations. Donc, c'est de l'OPEX. Le CAPEX, c'est lourd, c'est du déploiement, c'est des gros coûts, c'est up front, c'est clairement moins d'agilité. Le défi de l'IA, c'est de capturer des bonnes données. Il faut faire des essais, il faut faire des erreurs, il faut commencer par de simples tableaux avant d'aller dans de l'IA complexe. Il faut se donner du temps d'apprendre. Alors, je pense qu'investir dans l'OPEX plutôt que dans le CAPEX est une condition de réussite pour tout de suite. Merci, Florent. Donc, si on passe à notre dernière section, la dernière section du panel, compte tenu des projets que vous nous avez parlé tantôt, puis des techniques au niveau de l'adoption que vous avez mentionnées, je me demandais c'est quoi que vous prévoyez obtenir comme bénéfice, puis aussi au niveau de la compétitivité de votre entreprise au sein de l'industrie dans laquelle vous êtes, c'est quoi les bénéfices que ça va amener et aussi comment vous comptez tirer votre épingle du jeu? Donc, si on commence avec Mathieu. Oui, bien nous, les bénéfices, c'est sûr qu'on va bien sûr optimiser notre chaîne d'approvisionnement avec tous les cas que j'ai mentionnés au début, je ne les répéterai pas, ils ont chacun leurs bénéfices. d'autres choses qu'on voit aussi, c'est vraiment, on va attirer, je pense que les gens, de plus en plus, les jeunes qui arrivent s'attendent à avoir des outils aussi pour les aider dans leur travail qui sont beaucoup digitalisés, sont à l'aise avec l'intelligence artificielle, du moins le concept, avoir des dashboards sur des tablettes, tout ça, fait qu'avoir ces outils-là aussi chez Kruger, on pense que ça va vraiment attirer un peu la main-d'oeuvre à venir travailler avec nous. Puis c'est sûr que l'espèce de stabilité puis la compréhension que ça apporte aussi l'intelligence artificielle quand elle va être mature chez Kruger, on a hâte de vivre ça. Vraiment, à chaque semaine, chaque mois qu'on avance, on comprend mieux notre processus, on a plus d'informations. Puis juste mieux comprendre les données aussi qu'on utilise puis les nettoyer qu'on pourrait dire, on découvre des choses qu'on n'avait jamais porté attention nécessairement. Fait qu'il y a plein de beaux bénéfices comme ça qui arrivent, le fait de commencer l'un des projets en intelligence artificielle chez Kruger. Merci Mathieu. C'est sûr que plus t'en fais, plus tu découvres des bénéfices puis d'autres opportunités. Oui. Et toi, Pierre, de ton côté, le projet que tu nous as parlé puis l'industrialisation justement que tu, que vous avez découvert dans le fond, au fur et à mesure de votre avancement, qu'est-ce que ça l'amène concrètement pour Bombardier puis au sein de votre industrie? Oui. Eh bien, en fait, déjà, on est prêt. On est prêt à accueillir de nouveaux datasets, de nouvelles données comme les données des avions connectées. Donc, on travaille déjà avec beaucoup de données, mais on va pouvoir travailler encore plus de données. Donc, il y a une certaine, pour utiliser un anglais ici, une scalabilité. Donc, on ne va pas souffrir du fait d'avoir beaucoup plus de données puisqu'on est prêt, puisqu'on a déjà des bons algorithmes qui sont stables, qui fonctionnent. et ça, ça a un impact assez considérable. C'est qu'en ayant ce meilleur jeu d'allocations, en mettant l'argent exactement là où il faut, on est capable d'éviter le maximum, on espère, d'incidents d'aircraft on ground. Par exemple, parce qu'il y a des avions qui sont bloqués au sol. Pour des opérateurs d'avions, ça peut être assez catastrophique pour leur revenu. Donc, être capable d'anticiper mieux ces événements-là, être capable de garantir que tous nos, que tous les, que tous les, les clients de Bombardier ont leurs avions qui peuvent voler sans, sans arrêt, sans, sans avoir de, de problèmes de disponibilité des pièces, c'est un avantage compositif certain pour Bombardier. Merci, Pierre. Donc, on s'attend à, à avoir des bénéfices qui vont croître au fur et à mesure. Et finalement, Florent, donc, si tu pouvais aussi nous faire part de l'avancement que les projets que tu nous as parlé amenaient chez vous, mais aussi dans l'industrie, parce que je pense que tu, que tu te retrouves à travailler avec plusieurs autres end-users, plusieurs autres clients. Oui, je pense qu'il faut sortir de l'usine. Il faut avoir une vision holistique des opérations. Il faut, il faut que chaque entreprise puisse gérer le risque, non pas dans l'usine, mais vraiment à travers toute la chaîne de valeur. On doit, comme entrepreneurs, les entreprises, il faut penser nos chaînes d'approvisionnement de manière plus résiliente. Ça, c'est certain, on l'a vu avec la, avec la COVID, c'est-à-dire avoir la visibilité en temps réel de ce qui se passe sur notre chaîne et pour pouvoir s'adapter. Optel, en fait, nous, on a géré de tels risques dans nos systèmes manufacturiers. On a différents centres manufacturiers à travers la planète. On a dû et on doit sans cesse se réadapter puis transférer nos productions à droite ou à gauche. Tu sais, Olivier Optel est membre actif du World Economic Forum. Puis, on voit dans ce forum-là que les leaders de notre monde ont aujourd'hui placé la digitalisation au cœur de leurs préoccupations. Ils ont tous compris qu'en investissement dans le déploiement de plateformes de digitalisation, ils peuvent à la fois augmenter leur profitabilité et à la fois réduire leur empreinte socio-environnementale. Et ça, c'est big. C'est vrai que l'intelligence artificielle a un coût environnemental. Il ne faut pas se cacher et il faut en être conscient. Le déploiement de solutions de DIA nécessite des machines qui consomment de l'énergie, qui ont un impact en termes de GES émis. C'est vrai. Mais il faut sous-peser ces coûts environnementaux avec les gains que cette technologie apporte comme une meilleure efficacité, par exemple. Donc, moi, je pense humblement que l'intelligence artificielle peut aider à évaluer et à réduire l'empreinte carbone d'une chaîne d'approvisionnement. Elle peut également permettre de changer le comportement des consommateurs pour être plus durable. Par exemple, l'intelligence artificielle, tu le sais, alimentée par la digitalisation et la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, nous permet de mettre en place le passeport digital des batteries avec le World Economic Forum pour les véhicules électriques, ou simplement de permettre à nos clients d'atteindre les objectifs de carbone neutralité. Alors, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité et ce sont les prochaines fonctionnalités qu'on voit arriver sur le marché. C'est super, super motivant. À toi. Olivier, 30 secondes pour compléter. Oui, tout à fait, merci. C'était tout le temps qu'on avait justement. Merci, Florent et merci beaucoup, Pierre, Mathieu et Florent pour votre implication, pour justement être capable de nous parler davantage de projets sur lesquels vous travaillez présentement, des projets, des vrais projets, ce ne sont pas des projets scientifiques ou des projets théoriques, c'est vraiment des projets qui sont appliqués et qui vont amener des beaux bénéfices dans vos entreprises puis qui vont aider aussi à propulser le secteur manufacturier vers un autre niveau où l'automatisation devient vraiment critique pour être capable d'aller chercher un edge dans l'industrie. Donc, merci encore beaucoup et Alain, c'est à toi. Merci à tous. Merci. Écoutez, c'était très pertinent et très, très intéressant ce que vous avez dit. J'ai plusieurs questions. On pourra probablement, on va les prendre en considération puis on va vous reprendre. Si vous envoyez un courriel, vous envoyez vos coordonnées, les gens de Scali.i vont vous revenir pour vos questions. Ça roule très vite et essentiellement, on va passer au deuxième panel. Je m'en excuse parce que le temps file allègrement. Et maintenant, passons à notre deuxième panel qui sera dédié à l'impact de l'IA en architecte. Avec 2 milliards de personnes supplémentaires à nourrir d'ici 20,50, nous avons un défi de taille devant nous. Grâce aux données récoltées et aux récentes innovations technologiques, l'IA permettra d'analyser et traiter un grand nombre de paramètres, ce qui aidera les agriculteurs à prendre des décisions éclairées rapidement et ainsi améliorer le rendement de leurs serres et de leurs terres. Donc, c'est des applications concrètes que nous discuterons dans quelques instants avec nos intervenants, mais avant cela, je vous propose encore une fois de regarder un clip vidéo qui a été développé par notre partenaire Scali.i. C'est des sénos. Je vous remercie comment c'est de créer avec bloc lego. Just drag et drop in, vous pouvez construire une petite world. Et avec 3D objects, c'est presque la même des mécaniques. Donc, nous avons décidé de construire une toolbox où un non-programmer, non-pro user, peut créer leur propre immersive world. Et c'est où OVA a commencé. et c'est Je suis Harold, le CEO de l'OVA. Je suis le partenaire et le fondraison pour le business. Le objectif de ce projet que nous faisons sur Scali.i. est de pouvoir faire des object détections pour l'aérospace sector. Nous avons l'augmenté réalité pour être pour reconnaître un engine pour Pratt & Whitney ou un plane à Bombardy. Nous avons ce feedback de Bombardy que nous avons 260% d'efficacité dans la réparation et la maintenance de la piece de la plane. Parce que nous faisons object détections et nous avons à utiliser la DIGIGIAL twin pour protéger avec un hologram les défects en réel-time sur la piece de la plane. C'est la beauté de ce projet de l'Aldis-Core. As a start-up, OVA a besoin de la fundraising et de la client parce qu'on a besoin de R&D. Donc, en ce cas, K.I. c'est juste un parfait de l'Aldis-Core. C'est parce que nous a permis de bridge cette façon de financer de R&D et de pouvoir atteindre ce qui est l'EDGE technologie, merging AI avec l'augmentation de l'Aldis-Core. Le contexte de ce projet est vraiment important pour nous et aussi pour l'écosystème. C'est le effectif de ce que les choses vont faire à la fin de la journée. Donc, en notre cas, il va aider les centres à développer vanguard technologie avec nous et aussi de pouvoir avoir ce premier step dans le monde de la manufacture et de voir que l'augmentation de la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, est ici et que le temps est maintenant. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter M. Louis Brun, président directeur général de Solum, Martin Bouchard, président de QScale, Marie Lucir, directrice de Zone Agitech, Renée Lacroix, analyse valorisation des données Lactanet, et je laisserai maintenant la parole à l'animatrice de ce panel, une personne que j'aime bien, Léa Berlinguet, chargée de projet Développement économique et stratégie d'attraction à Hydro-Québec. Léa, à toi l'honneur. Merci Alain. Bonjour à tous. Comme le disait Alain, bienvenue sur ce panel sur l'impact de l'IA en Agitech. Je me présente, Léa Berlinguet, je vais en stratégie et développement économique chez Hydro-Québec. Nous avons la chance d'avoir autour de cette table virtuelle un panel varié et complémentaire composé d'acteurs tous liés au créneau en croissance qu'est le Agitech, soit la contraction des thèmes agriculture, agroalimentaire et technologie. Merci à vous d'être présents parmi nous aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ce sommet, la FCCQ et ScaleEye vous invitent à découvrir des applications concrètes d'utilisation de l'intelligence artificielle au sein d'entreprises opérant au Québec. Quels liens pouvons-nous faire entre l'IA, les centres de données et l'éclairage intelligent? En passant par l'optimisation de données pour la production laitière, laissez-nous vous éclairer, vous surprendre et surtout vous inspirer. Chez Hydro-Québec, nous sommes en relation avec les différents acteurs de toute industrie. Notre vision est de créer des liens innovants afin de soutenir des principes et valeurs qui nous sont chers, tels que la valorisation de l'énergie, l'économie circulaire et le développement économique et durable. Pensons aussi à l'autonomie alimentaire, un thème qui nous tous touche. Celle-ci peut être catalysée par des innovations liées, par l'exemple, à l'intelligence artificielle et sa chaîne de valeur, soit les centres de données qui trouvent de plus en plus le Québec attractif en raison de notre énergie renouvelable. Un exemple qui résume parfaitement cette volonté de maillage dans une vision de développement économique et durable et l'exploration de la valorisation de chaleur de centres de données vers les serres. Nous avons d'ailleurs mené une étude de faisabilité qui confirme que cette innovation est techniquement possible au Québec et représente même un retour sur investissement rapide accentué par de généreuses aides financières. En effet, pour un projet de type, soit un centre de données de 10 MW pour un complexe de 120 serres, cette solution pourrait permettre des économies annuelles pour les deux parties de jusqu'à 65 %, donc jusqu'à 40 millions de dollars sur 10 ans et une réduction des émissions de GES jusqu'à 89 %. J'en profite pour vous parler de l'initiative de notre filiale InnoV HQ qui a récemment lancé un premier appel à projet nommé Défi et innovation ouverte en collaboration avec le cycle Momentum afin de favoriser le développement et l'intégration de technologies visant la gestion optimale de l'environnement et de l'énergie afin de soutenir le secteur séricole et ainsi accélérer la transition du Québec vers l'autonomie alimentaire. Vous avez d'ailleurs jusqu'au 2 juillet pour vous y inscrire. Rendez-vous sur innovationserre.ca Ouvrons maintenant la discussion avec nos invités. Un premier thème, les applications concrètes de l'IA. Madame Cyr, vous qui représentez plusieurs membres actifs dans ce créneau, pourriez-vous nous citer quelques projets en cours puis chacun d'entre vous pourriez reprendre la balle au bon en mentionnant un cas concret, comment vous avez convaincu votre organisation et le nerf de la guerre, les étapes pour obtenir les bonnes données. Madame Cyr? Merci beaucoup, Léa. Merci à tous d'être présentes. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Alors, en effet, la zone acteq travaille au niveau du rassemblement de la propulsion et du rayonnement des technologies agricoles innovantes au Québec. Comme tu dis, Léa, on a énormément d'intelligence artificielle parmi nos membres. Je dirais environ 25 % de nos membres ont des technologies d'intelligence artificielle intégrées à leurs solutions. Et il faut comprendre que l'intelligence artificielle, bon, dans le secteur agricole, va venir surtout aider pour les tâches soit très, très simples ou répétitives ou soit très, très, très complexes qui demandent énormément d'analyse pour l'humain. Donc, quand on parle de tâches très, très simples, entre autres, toutes les tâches de repérage, de détection, tout ce qui est ramassé, tout ce qui est aussi pouvoir semer, retirer, donc avec des bras, entre autres, la robotisation. Donc, on a énormément de membres qui travaillent sur différentes solutions qui sont applicables au niveau de l'industrie agricole avec l'intelligence artificielle. Donc, pour vous donner quelques exemples concrets, là, qu'on travaille dans la zone ACTEC avec nos membres, d'abord le robot SAMI, qui est système agricole multifonctionnel intelligent de la palme ACTEC qui permet d'identifier par lui-même les brocolis prêts à la cueillette grâce à un système, évidemment, d'intelligence artificielle et qui donne l'instruction aux bras de préhension de récolter les brocolis qui sont prêts à la récolte. Donc, on sait, entre autres, qu'au niveau pénurie de main-d'oeuvre, l'année dernière, ça a été très, très difficile pour les producteurs maraîchers. Donc, ce genre de solution-là vient solutionner les problématiques, notamment de pénurie de main-d'oeuvre en remplaçant, pour leur robot-type, dans leur cas, 25 travailleurs étrangers au champ. On a aussi My Intelligent Machine, actuellement. À eux, c'est beaucoup plus, c'est pas dans les tâches répétitives ou très simples, c'est plutôt à l'inverse, dans les tâches extrêmement complexes au niveau de l'analyse. Donc, eux sont plus en modélisation animale et végétale pour l'optimisation génétique, entre autres, des plantes. Également, on travaille avec une technologie de tri, Triamec, qui est une alumnie du Centec, l'incubateur en deep-tech qui est situé à Montréal, qui permet de trier les fruits et légumes selon les grosseurs, la qualité, la maturité. Puis, finalement, aussi, je veux nommer le robot désherbeur de Nexus Robotics qui permet d'identifier les mauvaises herbes au champ et donner la directive aux bras de préhension de les retirer. Donc, il permet de détecter par rapport à tous les plants, évidemment, dans un champ lesquels sont des mauvaises herbes et de pouvoir les retirer de manière automatisée. Donc, évidemment, que l'intelligence artificielle a beaucoup, beaucoup de potentiel pour le secteur agricole et permet de répondre à de multiples enjeux vécus déjà au Québec, même si on le vit aussi énormément dans le monde, mais une pénurie de main-d'oeuvre à la crissure de précision. Donc, les producteurs agricoles sont de plus en plus ouverts à ça parce que ça répond réellement à une problématique vécue au quotidien. Merci. M. Lacroix? Oui, bonjour. Donc, je suis chez Lactanet. Donc, notre clientèle est composée surtout de producteurs laitiers à travers le Canada. Donc, on visite environ 70 % des fermes à chaque mois où on collecte des données, on collecte des échantillons de lait sur chaque vache et ces échantillons de lait sont analysés dans les laboratoires. On a des analyses spectrales, multispectrales pour chaque échantillon de lait qui nous permet de connaître le profil détaillé des composants du lait. Donc, on regarde ma connexion Internet qui est instable, comme on dit. Donc, on analyse pas seulement le gros global, mais les différences. Voyez, il y a beaucoup de données, on accumule beaucoup de données. Puis, notre rôle, c'est de valoriser ces données-là pour aider les producteurs à augmenter leur performance, à mieux produire le lait en tenant compte évidemment de l'environnement, du bien-être animal. Donc, évidemment, on a beaucoup, on a une grosse infrastructure analytique. On a des modèles qui roulent depuis, bon, certains modèles qui roulent depuis 20-30 ans, beaucoup basés sur la statistique, la régression. Évidemment, pour nous autres, l'IA, c'est une extension naturelle. C'est d'abord de l'intelligence augmentée et évidemment, on vise l'artificiel à plus long terme. Donc, je vais vous parler de deux projets. On a plusieurs projets dans le pipeline. Le premier, donc, il y a beaucoup de données qui transitent. Les producteurs voient de plus en plus de données passer au deux jours. Donc, c'est un volume de données qui est impressionnant qui devient difficile à analyser pour un humain. Donc, la détection d'anomalies est au cœur de certains de nos prochains développements en IA. Donc, on veut amener l'attention, le focus du producteur et des intervenants qui, des conseillers à la ferme sur les problématiques à résoudre en premier. Donc, ça, c'est un premier projet. Un autre, je voudrais vous parler de prédire les performances futures de chaque vache pour aider à prendre des décisions de sélection pour une conduite d'élevage qui est plus intelligente. pour ça, on va regarder, évidemment, donc, on travaille en partenariat avec le département d'informatique de l'UQAM et aussi les départements de zootechnique de Laval et de McGill dans un projet de génématique. Donc, c'est la compréhension de génomique informatique. Et puis, on va regarder entre autres, on pense avoir besoin de recourir aux architectures profondes pour aller de là dans ce genre de prédiction. MIMS était aussi impliqué dans le projet. Un bel exemple de collaboration de tout l'écosystème et même du milieu universitaire. Monsieur Brun? Bonjour. Merci, Léa. Eh bien, dans le cas de Solume, rapidement, Solume, c'est une solution d'éclairage artificiel qui permet de reproduire la lumière naturelle du soleil, mais aussi de la bonifier, de l'améliorer. Donc, notre système est composé comme un réseau de luminaires intelligents qui sont tous interconnectés puis à travers des couches de réseautique concentrent toute l'intelligence au niveau de notre plateforme infonuagique, le soleil à votre service. Puis, ce que ça permet entre autres, c'est d'accélérer l'innovation. Quand on rencontre un client, quand on rencontre un producteur, on est capable de lui offrir une solution à laquelle il va connecter. Comme par exemple, on travaille avec quelqu'un qui fait pousser des fraises. Alors, on accélère à l'innovation en lui permettant de reproduire une lumière qu'il connaît. Donc, on va faire de la fraise, on va faire de la fraise de l'île d'Orléans au mois de juin. On va reproduire parfaitement à ce moment-là la lumière d'un point de vue géographique en fonction de la saison aussi en fonction des conditions de météo. Quand on regarde avant l'innovation, comment se passait en agriculture, c'est que les tests se faisaient à petite échelle, un peu à plus grande échelle avant d'être au niveau commercial. Cette approche-là a permis vraiment des avancées des pas de géants. L'année dernière, ça nous a permis de déployer à très grande échelle notre solution dans des serres au Québec et en Ontario pour faire pousser des poivrons l'hiver. Ça ne s'était jamais fait. Jamais fait à grande échelle. Alors là, on n'est pas passé par la recherche, on est passé directement à un niveau commercial où des milliers de mètres carrés étaient éclairés avec notre solution. Et puis là, on a amené un autre niveau d'intelligence où on a permis au producteur de profiter au maximum de la lumière entrant dans la serre. Nos systèmes l'analysent en temps réel puis viennent la bonifier. Donc après ça, chacun des lumières reçoit des commandes qui lui permettent lui au-dessus de sa zone de recréer à ce moment-là exactement la signature de lumière souhaitée par le producteur. Alors là, toute l'intelligence permet de joindre les bénéfices de la nature et de l'optimiser en fonction des objectifs du producteur. Mais là, non satisfaits de ça, on est allé plus loin encore où, après ça, il y a une analyse en temps réel de la production, comment les plantes réagissent, comment elles grandissent. Par exemple, on est capable de faire des constats que dans certaines zones, selon la variété, tout à coup, la plante ne pousse pas aussi vite qu'elle le devrait, comme par exemple, l'interneu n'est pas assez éloigné, ce qui ne permettra pas aux fruits d'avoir suffisamment d'espace. Alors, la plateforme est capable de générer pour cette zone-là une bonification de la lumière avec par exemple du rouge lointain qui va permettre aux tiges de s'allonger et ensuite de ça, quand le producteur obtient ce qu'il souhaite, on revient dans des cycles de lumière. Donc ça, c'est juste un, deux, trois exemples de ce que ça promet. une solution intégrée qui augmente la productivité puis la qualité puis comment on va adresser la problématique de souveraineté alimentaire. Merci, M. Brun. M. Bouchard, je vous laisse le mot de la fin. Je sais que votre projet est un peu différent du thème, mais je sais que vous avez peut-être un nombre différent que vous aimeriez apporter. Oui, définitivement. Nous, notre situation est un peu différente. On est vraiment un provider d'infrastructures pour les entreprises en intelligence artificielle. donc on est un centre de traitement haute densité qui est spécialisé à effectuer du calcul qui est requis par le traitement de l'intelligence artificielle puis en fait, on parle beaucoup des données de tout ça puis on est porté à oublier un peu ce qui se passe derrière. On prend ça pour acquis, on dit bon, j'ai collecté les données, j'envoie mon modèle mais dans le cloud, je ne sais pas trop où mais ce qu'il faut comprendre c'est que on a tout à l'heure des gens d'Octel, Florent, qui en a parlé, il y a un coût dans la société à ça. Ça consomme énormément d'énergie, ça prend de la place, ça demande des équipements extrêmement coûteux puis présentement, en fait, il y a même une pénurie au niveau du traitement informatique. Le président d'NVIDIA qui est le leader dans le fond dans le domaine des ordinateurs, des processeurs GPU entre autres pour le machine learning, deep learning, mentionnait que la demande, vous l'écoutez bien, double aux deux mois et demi. Donc, c'est une croissance exponentielle puis le mot est faible en fait et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une pénurie. Il y avait un rapport d'ailleurs du MILA qui est sorti récemment qui disait que sans accès à cette capacité de calcul-là, on allait freiner la recherche et l'innovation et ils arrivaient avec un métrique vraiment de base. Il y a présentement un chercheur accès à peu près à 1.5 GPU et NVIDIA et que juste pour maintenir la cadence, ça en prendrait quatre. Donc, il faut héberger ça à des endroits sur la planète. Ça prend beaucoup d'énergie et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure en introduction, le Québec est très bien positionné. On a une énergie propre, renouvelable quand même en grande abondance et nous, ce qu'on veut faire en fait avec notre projet, c'est de créer un modèle, un exemple de dire oui, c'est possible de le faire, de faire ce traitement-là ici au Québec, de le faire à des coûts raisonnables, mais aussi plutôt que de prendre toute la chaleur qui est dégagée et de la rejeter dans le ciel, d'en faire quelque chose dans un contexte d'économie circulaire et quoi de mieux que l'agriculture pour bénéficier de cette chaleur-là. Donc, dans notre projet, on a une dimension de récupération de l'énergie pour justement prendre cette chaleur-là qui est dégagée, cette grande quantité d'informations-là qui est traitée et d'en faire quelque chose qui est réutilisé dans le domaine des serres agricoles. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'on peut créer un maillage avec la deep tech, la grosse technologie, les infrastructures, l'énergie du Québec, la position du Québec et avec tout ce qui se fait au niveau de l'agriculture, je pense qu'on a vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. C'est ça qui est merveilleux. On voit des industries qui ne se parlaient pas nécessairement dans le passé puis avec ce nouveau mot, le ag tech, on voit qu'il y a des maillages possibles et des synergies auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. Ça nous amène au deuxième thème, l'adoption de nouvelles technologies justement et de l'IA. On connaît tous les défis actuels de pénurie de main-d'oeuvre. Marie-Lou, on a parlé en introduction. Est-ce que le ag tech serait une solution pour y pallier avec la robotique, par exemple, vous qui êtes sur le terrain? Est-ce que vous ressentez que la pandémie accélère de l'adoption de nouvelles technologies? Vous pouvez nous parler de défis, mais surtout de pistes de solutions dans votre organisation ou plus largement dans votre secteur d'activité? M. Brun, peut-être prendre la balle au bon? Vous avez un très bon point. Le défi au niveau de l'agriculture, c'est qu'on est dans une industrie où la technologie est peu adoptée comparativement à d'autres secteurs d'activité économique. puis pour faire de l'intelligence artificielle, ça prend du data. Et puis, une fois qu'on a le data, après ça, ça prend des technologies habilitantes qui vont être capables d'agir sur ce data-là. Donc, je dirais, le défi pour Solume, nous, on est vraiment à nouveau avec notre système d'éclairage intelligent. C'est la partie habilitante avec notre plateforme. On a notre plateforme, le soleil à votre service a besoin de data. Donc, notre effort se fait beaucoup à ce niveau-là en justement faisant de la collaboration. Donc, on va collaborer beaucoup avec les centres de recherche. On participe avec les initiatives du MAPAC au niveau des chaires séricoles qui ont été lancées pour justement amener l'accélération de data, de sources de données sur lesquelles qu'on va pouvoir analyser et agir. Et puis, la robotisation va aussi permettre d'accélérer ça. On vient de signer une entente avec une compagnie de Colombie-Britannique, par exemple, qui ont un petit robot sur un lift qui se promène à travers la serre avec plein de censeurs. Et puis ça, bien justement, ça va venir accumuler toutes sortes de data que nous, on va pouvoir analyser pour ensuite de ça faire des traitements d'éclairage comme par exemple en phytobiologie, améliorer la croissance de la plante tout en réduisant l'utilisation de pesticides ou d'autres engrais chimiques ou de voir aussi de voir comment on pourrait influencer une meilleure teneur en sucre ou en vitamines dans les fruits. Alors, c'est des défis qui nous attendent. On est déjà très proactifs à ce niveau-là justement pour créer un écosystème dans une industrie qui a des grands défis justement à nourrir la planète avec les deux milliards de plus qu'on va être dans quelques années. Merci, M. Lacroix. L'automatisation fait définitivement son chemin sur les fermes laitières. Il y a beaucoup de nouvelles installations avec des robots de traite. Ça passe beaucoup par là. Il y a d'autres opérations aussi au niveau de la distribution de l'alimentation. Mais les robots de traite, c'est vraiment une révolution. C'est en même temps incroyable la quantité de capteurs qu'un robot de traite peut avoir. Donc, ça nous permet, ça permet de suivre des traites par exemple trois, quatre, cinq fois par jour. On a de l'information pour chacun des traillons que ce soit la conductivité électrique pour détecter des mammites, la température du lait, la production de lait, le gras, la protéine. Donc, c'est assez fantastique. Je vais vous amener dans un autre angle de poser la question sur la pandémie, ce que la pandémie a amené. Dans notre cas, on a cité une migration massive vers le recours vers la communication en ligne. Entre autres pour la prestation de services du conseil. dès le début de la pandémie, nos conseillers ne pouvaient plus visiter les fermes. Donc, les gens se sont tournés vers tous les services, le téléphone, tout ce que les conseillers pouvaient utiliser, le FaceTime et tout. Donc, ça a démontré la capacité d'offrir le service conseil à distance. Évidemment, les agronomes, mes amis agronomes vétérinaires aiment bien visiter une ferme. Il faut qu'ils sentent ce qui se passe dans une étape. Il faut qu'ils voient les vaches. Donc, à mon avis, si on veut s'en aller vers une télé une offre de prestation à distance en parallèle à la télémédecine, il va falloir qu'on équipe les états encore mieux de capteurs pour pouvoir mieux suivre ce qui se passe au niveau de la rumination chez les vaches. Donc, je fais un appel aux amis du Actech, Marie-Lou, s'il y a des compagnies qui s'intéressent à développer toutes sortes de capteurs par vision et tout, je pense qu'on a des grands besoins pour offrir effectivement du service conseil à distance. Puis, ça va nous permettre à terme d'offrir du service conseil à n'importe où, dans n'importe quelle province canadienne et à l'extérieur. Merci, M. Lacroix. Puis, je vois que le temps file. Je laisserai Marie-Lou et Martin parler un peu plus longtemps au troisième thème, mais j'oserais porter maintenant notre regard vers l'avenir pour nous inspirer notre auditoire à rêver grand et oser se lancer. Donc, quels sont vos projets dans vos pipelines lors de votre veille internationale ou benchmark des meilleures pratiques? Quelles innovations voyez-vous arriver ou souhaitez-vous lancer ici au Québec? Vous, par exemple, M. Bouchard, vous avez fait des manchettes récemment avec votre projet de grande envergure que vous mentionnez tout à l'heure liant IA, centre de données, économie circulaire. Pouvez-vous nous exposer les liens entre ces domaines et la transformation du secteur des centres de données dans le futur? Définitivement. En fait, j'irais même à dire que c'est plus large que ça. Je pense qu'on vit un changement dans l'industrie où les types d'entreprises, même si ils sont dans des secteurs différents, commencent à se parler et là, il y a des interactions extrêmement intéressantes puis je pense que l'exemple de notre projet est excellente par rapport à ça. Donc, on a ce qu'on voyait avec des centres de données très traditionnels, le quatre murs, les génératrices et tout. Et là, on inscrit ça dans un environnement d'économie circulaire beaucoup plus grand où là, on a un entrant qui est évidemment les données de nos entreprises d'ici ou étrangères qui sont traitées. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Mais là, en plus, on va faire quelque chose avec ça. On va générer évidemment de la chaleur. Cette chaleur-là, elle va être récupérée. Ensuite, elle va servir à une entreprise au niveau, par exemple, des serres. Ensuite de ça, on peut mettre de l'intelligence artificielle dans les serres pour optimiser la production ou des solutions comme on a vu avec Solume. Donc, c'est vraiment une économie circulaire dans tous les sens du terme. Et je crois que c'est l'avenir. En fait, on doit tous se parler et on doit tous travailler ensemble. Et moi, c'est la tendance que je vois dans l'industrie. C'est vraiment de créer de l'économie circulaire. Puis nous, ce qu'on veut faire avec notre projet, c'est de créer des modèles où on dit c'est possible de le faire. Puis maintenant, il faut penser comme ça. Il faut penser out of size the box puis se dire c'est pas uniquement mon type d'entreprise. Peut-être que moi, mes déchets peuvent servir à quelqu'un. Peut-être que les entrants d'un autre, peut-être qu'on peut partager des choses ensemble. Donc, je pense que c'est un esprit de collaboration et d'optimisation des ressources de notre planète. Marélo? Merci, Léa. Donc, je suis d'accord avec Martin Bouchard. De plus en plus, économie circulaire devient la priorité. D'un côté, évidemment, on benchmark à peu près, on fait des veilles à l'international, évidemment, dans plusieurs pays. Puis, ce qui est très, très inspirant, notamment, c'est aux Pays-Bas, le défi Autonomous Greenhouses International Challenge. Donc, eux, ils lancent à chaque année un défi d'automatisation 100 % des serres. C'est vraiment très inspirant. Puis, on est en train de travailler, justement, à optimiser le plus possible les serres pour répondre notamment aux enjeux de pénurie de main-d'oeuvre parce que cette année, les serres, pas seulement en production, mais aussi en conditionnement, emballage tri, ont énormément de défis de recrutement de main-d'oeuvre. Donc, on travaille à autonomiser l'ensemble des serres. Au niveau de l'avenir aussi, on a deux beaux, deux belles entreprises qui commencent à commercialiser leurs solutions des environnements 100 % contrôlés au niveau de la production agricole, donc les fermes d'hiver et la boîte maraîchère. Eux, ce sont des générateurs d'énergie parce qu'ils utilisent de l'éclairage artificiel notamment. Puis souvent, l'éclairage artificiel, on va avoir un surplus de chaleur. Donc, ils arrivent à chauffer aussi des installations collées à leur production. Et finalement, juste pour faire rêver les gens, on a collaboré aussi l'hiver dernier au Deep Space Food Challenge de la NASA et de l'Agence spatiale canadienne. Notre rôle, c'était de recruter des gens qui avaient des solutions pour créer des solutions alimentaires 100 % intégrées pour la production alimentaire dans l'espace. donc au niveau de la production alimentaire, on s'en va de plus en plus là qui nous permet de produire dans n'importe quelles conditions puis c'est extrêmement pertinent dans le contexte de changement climatique pour pouvoir produire autant en contexte nordique qu'en contexte désertique. Impressionnant. M. Lacroix, M. Brun, en 30 secondes, chacun un mot de la fin. L'avenir va passer puis je rejoins Marie-Lou et Martin là-dessus sur une vision intégrée. La serre, c'est une usine qui produit donc moi, je vois très bien un système d'éclairage intelligent qui fait pousser les plantes, on analyse les données, les données, le solume éberge la plateforme chez QScale qui génère de la chaleur qui retourne dans la serre qui a solume, éclaire. Donc je pense qu'on a un bel exemple d'économie circulaire puis pour relever les défis puis le Québec est vraiment, pour avoir travaillé ailleurs dans le monde au niveau séricole, le Québec est vraiment bien placé à une opportunité unique de se placer à l'avant-scène. Il ne faut pas manquer cette opportunité-là. Merci M. Lacroix. Pour moi, l'avenir passe beaucoup par évidemment le service conseil mais l'assistance intelligente autant au diagnostic qu'à la prescription. Donc c'est pour ça qu'on veut regarder un peu aussi du côté de l'IA symbolique, pas seulement le deep learning machine learning au niveau des ontologies graves de connaissances pour voir comment on peut profiter de ces technologies-là. On va le faire en partie avec MIMS, entre autres. On va essayer de multiplier les investissements dans ce cas-là. Ce n'est pas facile. On est plus dans une zone de nombre. C'est moins connu que le machine learning mais s'il y a des gens que ça intéresse, on va aller à la discussion. L'invitation est lancée. Merci à tous pour vos interventions fortes pour TNAN et inspirantes. Je remercie les organisateurs pour cette opportunité. À tous les participants, je vous invite à collaborer avec les différents membres de la FCCQ pour ensemble démarrer des projets innovants à Tech-Ou-de-Québec et prenez contact avec ScaleEye pour savoir comment ils pourraient vous appuyer. Merci à tous. Alain, back to you. Merci. On va rester là. Merci beaucoup, Léa, pour ce panel. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et M. Lacroix a fait émerger des souvenirs quand j'ai parti m'accompagner en 1995. Un des projets qu'on avait, c'était de faire des diètes pour des vaches laitières à coût minimum avec des modèles mathématiques à cette époque-là. Donc, le milieu, le milieu de l'agriculture, des fois, on pense que, moi, je pensais qu'on prenait une cacane puis on nourrissait toutes les vaches avec une cacane de V8 puis prendre ça avec la moudée. Non, c'est pas comme ça. Ça fait longtemps que ce secteur-là s'est informatisé et c'est bien de voir que tout ça est en émergence puis que je pense que ça va créer, ça peut aider énormément la planète à ce compte-là. Ceci dit, j'étais très, très content de voir que M. Bouchard nous disait que ça commence à se parler. Est-ce qu'il y a des communautés pratiques qui commencent? Parce qu'un début de cet événement-là, c'est de créer des maillages. Puis là, je voyais que Mme Marilou, puis vous, Martin, vous étiez, peut-être qu'on pourrait se parler. Donc, est-ce qu'il y a des communautés de pratiques qui commencent à émerger dans ce secteur-là? Puis là, je pose la question aux panélistes par rapport à ça. Vous pouvez me répondre. De notre côté, si je peux me permettre, nous, on a lancé en parallèle à la zone d'innovation la Grappe Actec du Québec qui est 175 membres et partenaires regroupés. Solume en fait partie notamment. Mimes, on a également, au niveau des entreprises Actec, je dirais qu'au Québec, il y en a à peu près 300, puis on en regroupe dans notre Grappe 150 à peu près. Donc, on a à peu près la moitié. Donc, de plus en plus, il y a des projets collaboratifs qui se créent. Solume a parlé des Charma-PAC tout à l'heure. On y est impliqués aussi. Mimes aussi est dans certaines Grappes qui est impliquée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait déjà de collaboration, notamment les producteurs en serre et aussi les grands, grands producteurs en serre, évidemment, qui sont de plus en plus innovants. J'imagine que la chaîne d'approvisionnement, c'est un des enjeux majeurs dans ce secteur-là. Donc, vous voyez parmi vos membres beaucoup de projets qui émergent dans ce sens-là parce qu'on a une Grappe Scale AI qui est dans ce monde-là. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de projets que vous voyez émerger? Dans la chaîne d'approvisionnement, il y en a, oui, en effet, Scale AI va travailler beaucoup au niveau des chaînes logistiques, notamment. Puis, on connaît très bien Scale AI pour collaborer aussi avec eux, évidemment. Dans la communauté, nous, c'est de regrouper l'écosystème au complet puis Scale AI, Vado, c'est toutes des organisations avec qui on travaille. Mais chaîne logistique, il y a peut-être un peu plus de travail à faire. Scale AI fait un très, très bon travail. De notre côté, il faudrait se concentrer un petit peu plus en collaboration, en effet, avec Scale AI parce que pour l'instant, on se concentre beaucoup sur le secteur de la production en tant que telle. Puis, si vous aviez un message rapidement, un message à dire aux petits agriculteurs, mais en fait, les chambres de commerce qui sont en lien avec ces agriculteurs-là un peu partout sur le territoire, comment on commence ça rapidement en 30 secondes? Je peux laisser répondre à quelqu'un d'autre, laisser la place, là? Oui. Il faut d'abord terminer de brancher les campagnes avec la haute vitesse. Ça, c'est la première chose. Mais il faut, je pense que ça prend, il doit y avoir une transformation numérique entre autres dans notre secteur, mais je pense que c'est l'ensemble. Il doit y avoir une transformation numérique qui doit s'accélérer sur les fermes agricoles, sur les fermes dans le Québec. Je pense qu'il y a besoin d'accompagnement, donc évidemment, des outils comme l'OTN, au MEI, le français de transformation numérique. Je pense que c'est essentiel et les producteurs ne savent plus où donner de la tête, comment investir, investir dans des robots qui coûtent 200, 300, 500 000 chacun, c'est quoi le retour? Donc, il y a beaucoup de technologies disponibles, donc ça prendrait peut-être un service à la compagnie. Puis c'est ce que fait Scali. Donc, les compagnies, un agriculteur pourrait aller connu à la porte de Scali et pouvoir mettre en lien avec une compagnie technologique pour pouvoir réaliser les projets. Sur ce, merci infiniment à tous. Merci, Léa. On est de retour pour le troisième panel. On va découvrir les contributions de l'IA pour stimuler les avancées dans le milieu de la santé. Actuellement, l'IA transforme plusieurs sphères des soins de santé en permettant d'effectuer des diagnostics plus précis. On peut en parler probablement avec Alexandre qui est sur le panel. Une surveillance rigoureuse des maladies et d'optimiser le travail dans les hôpitaux. Dans ce panel, nous découvrirons les impacts de l'IA sur cet écosystème fortement interconnecté. Il y a des projets concrets. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur les défis et les opportunités qu'offre une meilleure utilisation des données et peut-être de vous donner des idées sur comment l'intégrer l'IA dans le développement stratégique de votre organisation. Avant cela, je vous propose une autre vidéo qui a été préparée par notre partenaire Scale AI. L'IA-CARE est un software pour la santé de la santé. Il y a beaucoup d'opportunités pour l'IA et optimiser pour améliorer la façon dont la santé est délivrée et les résultats que les patients ont en utilisant notre software. Nous avons commencé l'entreprise en 2014. Nous sommes à la l'entreprise avec notre beta product en August de 2014. 3 ou 4 personnes de l'entreprise à l'époque. Dans les premiers quelques années, nous avons triplé. Dans les dernières années, nous avons fait quelques acquisitions. Aujourd'hui, nous sommes à 370 personnes autour de la monde, trois principales qui sont Canada, le US et l'Australia. On a l'occasion de la Scale de l'entreprise, nous avons trois différentes areas de focus. Une des éléments est à regarder l'employé churn et développe un modèle de machine de l'entreprise pour être capable de predicter les employés qui sont le plus risqué de leur leur de leur job. Une autre chose que nous sommes à développer un modèle de machine de l'entreprise pour predicter ce type de travail et type de travail nous devons en l'entreprise. Et la troisième est notre optimisation module, donc un logiciel optimisation algorithm so that we make sure that the right caregiver is at the right place at the right time with the right information in the most optimal schedule. LICARE today supports 10 million patient visits every month. AI has moved for us from being a marketing differentiator to being a product differentiator. Now we're really starting to see some of these techniques change how care is delivered, improve the outcomes that our customers can get using our software. The health system right now is overloaded, so one of the big challenges is that there are simply not enough care workers. There's a huge shortage when it comes to this and a few reasons why. It's difficult work and the churn rate is in the States it's about 82%, in Canada it's more hovering around 40% and when they do exit interviews as to why people leave, mostly it's because they don't have enough hours. So you're like on one hand there's not enough workers, on the other hand they leave because they don't have enough hours and you're like that doesn't make a lot of sense right? So that's where optimization technologies come in so we can do better matching so that we can efficiently use their availabilities and make sure that they have full schedules and make sure that we use everybody the most efficiently. So we have a vision for the future of home care which is much more technology enabled than the delivery of home care today. We think whereas today it's purely a face-to-face care market in the future virtual care, remote monitoring are going to be important part of the care mix and the data collected on the patient through these various touch points is going to be a source of insight to deliver better care. Donc, j'inviterai maintenant M. François Drolet, directeur Affaires publiques Roche Diagnostics Canada, M. Alexandre Boutier, co-fondateur et chef des affaires corporatives Magia, une personne que j'apprécie beaucoup et qui est un des précurseurs en IA au Québec. Nicolas Tétrault, directeur scientifique et innovation groupe Biron Santé. Et je laisserai maintenant la parole à l'animatrice de ce panel, Benaz Sabounchi. Je m'excuse, Benaz, si j'ai mal prononcé, directrice chaîne d'approvisionnement Yves Adola. Exactement ça. C'est bien eu. Parfait, merci. Bonjour tout le monde. Merci Alain pour la belle introduction. Je m'appelle Benaz Sabounchi. Le grand plaisir de modérer ce panel aujourd'hui, comme on a dit sur l'application de l'IA et la contribution de l'IA dans l'avancée dans le milieu de la santé. Donc, moi, j'ai pensé un peu diviser notre conversation, chers panélistes, en deux thèmes, deux grands thèmes. Le premier thème, c'est plutôt votre parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi le rôle de l'IA dans votre organisation et aussi si vous partagez les cas concrets, les exemples que vous avez réussi à faire. C'est sûr qu'on aimerait entendre de réussite, mais également, c'est important de discuter les défis. Des fois, les cas d'échec, ça fait partie le game, si vous voulez, et aussi ce qui est important pour notre audience à apprendre sur ce parcours-là. Deuxième volet, c'est plutôt forward looking, pas vers l'avenir. Quels sont les potentiels les défis, les opportunités, surtout pour les organisations, les compagnies québécoises, canadiens? Quels sont les potentiels pour nous faire rayonner à l'échelle mondiale? Et aussi, quelles sont les décisions à prendre aujourd'hui pour s'assurer qu'on va arriver à atteindre nos objectifs et aspirations? sans plus tarder, j'aimerais commencer avec notre première panéliste chez Roche. Donc, j'aimerais un peu entendre quels sont les portefeuilles des activités, François, chez Roche, et aussi, si vous pouvez partager un cas, un exemple concret, surtout si vous avez des exemples dans le cas de COVID, ça va être très intéressant. C'est à vous, François. Certainement. Bonjour. Tout d'abord, merci à Scale AI et à la FCCQ pour l'invitation. Bonjour Benaz, Alexandre, Nicolas. C'est un grand plaisir de me retrouver ici aujourd'hui avec vous tous. Donc, pour répondre à notre question, Benaz, chez Roche, quand il est question d'intelligence artificielle, je vais avouer qu'en me préparant pour aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le choix qui manque. On a plusieurs projets d'intégration de l'intelligence artificielle à même nos technologies, nos plateformes, comme par exemple le développement d'algorithmes sur nos plateformes de pathologie digitale. Ça aurait pu être un choix. Comme vous le savez, probablement, nous avons également lancé ici localement au Canada un centre d'excellence en intelligence artificielle en partenariat avec les trois instituts académiques canadiens et le Vector Institute et MILA ici au Québec. Mais c'est plutôt d'un projet en chaîne d'approvisionnement dont j'ai choisi de vous parler. Alors, je vais vous ramener un petit peu plus d'un an en arrière. Alors, la pandémie, la première vague de cette pandémie-là nous frappait de plein fouet. Nous avions comme organisation alors un problème majeur en ce sens que tout à coup, nous nous retrouvions avec une demande pour nos tests de PCR pour dépister la COVID-19 qui excédait notre capacité de fournir dans l'ordre de 50 à 70 fois. Donc, la demande excédait l'offre de 50 à 70 fois. On voulait nous assurer que chacun des quelques dizaines de milliers de tests que nous recevions au Canada se traduisent par un test sur un patient canadien et cela, semaine après semaine. Donc, rapidement, nous avons contacté l'équipe d'Ivadolabs ce que nous avions rencontré quelques mois auparavant et avec le support de ce qu'est l'EI, qu'on remercie encore une fois d'ailleurs, on a été rapidement en mesure de mettre sur pied un outil qui nous a permis d'optimiser l'allocation des tests à travers les laboratoires au pays. Donc, un test, ça peut sembler simple, mais c'est en fait une recette. Il y a le test lui-même, le réactif qui est utilisé pour le test, mais il y a une douzaine de consommables qui entrent dans la réalisation d'un résultat patient et c'est cette équation somme toute très complexe qu'on devait résoudre afin de s'assurer que chacun des laboratoires au pays ait chacun de ces éléments en quantité suffisante chaque jour et de faire en sorte que les 60 000 tests qui arrivaient au Canada dans nos entrepôts à chaque semaine se traduisent par 60 000 résultats patients au final. Alors, l'outil qui a été développé a permis de réduire la variabilité, d'assurer un approvisionnement fiable, continue d'optimiser le nombre de tests réalisés par nos partenaires de chacune des provinces. À l'interne, on a amélioré la productivité parce que c'était des tâches qui étaient plus ou moins manuelles. En fait, on a amélioré la précision de nos prévisions, on a réduit le biais humain qui inévitablement entre en ligne de compte en introduisant des concepts d'équité ou de fairness comme on peut dire. j'insisterais sur un des défis qu'on a rencontrés en fait, c'est l'acceptabilité. Tout d'abord à l'interne parce que l'outil, comme je disais, remplaçait des tâches qui étaient faites autrement manuellement par des gens pour qui c'était le champ d'expertise depuis des années. Donc, on a dû faire un peu d'éducation à l'interne et faire face à ce changement-là. Mais plus important encore, ça a été l'acceptabilité par les autorités de santé publique, à savoir comment une organisation comme la nôtre pouvait s'immiscer dans un processus d'allocation, mais au final, l'efficacité et la qualité de nos méthodes d'allocation qui allaient prendre en considération jusqu'à la prévalence du virus dans chaque province, ça a fini par convaincre les autorités de la pertinence d'utiliser un tel outil et on a été en mesure fièrement de contribuer au maximum dans la lutte contre la pandémie d'un point de vue de tests de laboratoire. Merci beaucoup, François. Effectivement, je pense que le thème de Explainability, c'est quelque chose, être capable de défendre et expliquer pourquoi les modèles proposent certaines solutions. Est-ce que c'est dans ce cas-là, est-ce que c'est fair ou pas? Je pense que, je suis sûre que c'est un thème qu'on va aborder à travers notre conversation avec Alexandre et Nicolas aussi. Merci beaucoup, François. Et Alexandre, même question chez Imagia, je pense que c'est encore plus important d'expliquer c'est quoi le rôle de l'IA, même dans votre core business. Ce n'est pas juste les cas concrets, mais ça fait partie vraiment de la fondation de votre business. Donc, on aimerait entendre ça. En fait, tout part, je dirais malheureusement, d'une histoire personnelle et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. En fait, probablement le cas de la moitié d'entre nous. On connaît toujours quelqu'un, malheureusement, qui a eu le cancer et dans mon cas, c'était mon père. Et les premiers balbutiements de l'IA moderne vers les années 2012 et subséquemment, on était capable de reconnaître dans les patterns, dans les patrons soit d'imagerie ou soit de données génomiques, textuelles, la présence de maladies, la présence de maladies très précises. On arrive à identifier de quel type de cancer vous souffrez. Ça, c'est la première étape, mais on s'est dit qu'on voulait aller beaucoup plus loin que ça. et on voulait regarder du côté prédictif. Donc, si vous avez la mauvaise nouvelle de la maladie, vous aimeriez avoir la bonne nouvelle, il y a deux choix de traitement pour vous, mais on vous suggère de prendre le premier traitement pour telle et telle raison. Donc, l'IA peut aider aux choix thérapeutiques. Par exemple, déclencher le bon produit de Roche qui s'appliquerait pour votre condition à vous. Donc, on tombe vraiment en oncologie de précision. Mais pour faire ça, pour développer ces modèles-là, ça prend beaucoup de données. Quand on regarde un hôpital qui a 3 à 5 millions de données, ça peut sembler beaucoup, mais si on regarde à l'intérieur de cet hôpital-là une maladie particulière, un cancer du poumon, par exemple, avec une mutation spécifique pour laquelle il existe des traitements spécifiques, souvent, par malchance, il y a peut-être juste 50 patients dans cet hôpital-là qui ont ce type de sous-cancer-là pour lesquels il existe des traitements appropriés. Donc, l'IA a besoin de beaucoup de données. Donc, on veut avoir des données de plusieurs centres. Donc là, il y avait une complexité à sortir les données des hôpitaux pour que les modèles d'intelligence artificielle travaillent dessus. Donc, on a développé une technologie, enfin, raffiné une technologie qui existe depuis déjà 3 ans qui est l'apprentissage fédéré où on peut prendre des données d'hôpitaux différents sans les sortir des hôpitaux. Donc, c'est vraiment les modèles d'IA qui vont dans chaque institut. Donc, ça préserve la confidentialité des données patients et tout ce qui en ressort, c'est le modèle qui a appris quelque chose. Et là, on combine ces apprentissages-là pour être capable d'avoir une meilleure représentativité de quels sont les signaux qui pourraient vous aider comme patient à déclencher le bon traitement. Donc, on était très heureux d'avoir le support du fédéral dans un projet pancanadien qu'on co-lead avec l'Institut de recherche de Terry Fox. Ça s'appelle la DHDP. Donc, c'est un projet qui commence à ressembler à près de 200 millions de commitments d'une centaine de membres et des gouvernements provinciaux aussi qui veulent soutenir ce genre d'initiatives dans un partenariat privé-public où la vie privée des patients est maintenue. Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait que M. X a un cancer de tel type. Ce qu'on veut trouver, c'est des découvertes. Ce qu'on veut commercialiser, c'est des découvertes. Donc, je donnais l'exemple où ce type de technologie peut déclencher, par exemple, le bon traitement pour Roche, mais peut aussi déclencher le bon test physique que Biron aurait. Parce qu'évidemment, un patient, on aime ça subir des tests et j'aime bien utiliser le mot subir, mais on aimerait bien avoir les bons tests aussi. Donc, il y a vraiment un lien entre le monde numérique et le monde physique et c'est ça qu'on essaie de combler à travers l'initiative des HDP. Donc, concrètement, un des premiers projets qu'on a fait, c'est d'être capable de prédire sur la base de données cliniques, donc des données textuelles, des indicateurs génomiques et des données d'imagerie. Quel traitement vous devriez prendre en immunothérapie pour certains types de cancers du poumon? Donc, très, très spécifiques et il semble avoir du signal dans les données. Donc, les études sont très prometteurs. Ça a été publié l'année dernière et là, ce qu'on veut faire, c'est grossir la taille de la base d'entraînement pour être certain que les niveaux de sensitivité et de spécificité sont pertinents pour que ça devienne un outil clinique. Merci beaucoup, Alexandre. J'aime beaucoup deux points que tu as mentionnés, entre autres. Un, c'est comme les données fédérées, l'importance de collaboration et la synergie qui arrive en combinant les mêmes données en différents endroits ou différentes sources de données ensemble et à quel point ça peut enrichir le potentiel liant. Et deuxième volet que j'ai aimé, François, il a mentionné plus l'IA dans l'optique de prise de décision d'optimisation. Là, Alexandre, il a parlé de l'aspect prédictif de l'IA. Il y a deux façades si je veux vraiment simplifier. J'aimerais qu'on a quand même discuté les deux côtés de l'IA. Sur ça, je pense que c'est un bon segue, Nicolas. Dans votre cas, je ne sais pas si vous êtes dans le côté prédictif, prise de décision ou une combinaison mariage des deux. C'est là que magie arrive. Donc, j'aimerais entendre votre histoire chez Biron. Oui, merci, Bernard. Effectivement, ça pourrait être une combinaison des deux. Très concrètement, chez Biron Groupe Santé, on développe des outils d'aide à l'admission clinique. Qu'est-ce que c'est un outil d'aide à l'admission clinique? C'est vraiment un modèle, c'est un outil qui va être mis dans les mains du clinicien qui va l'aider dans sa démarche clinique. Donc, il va optimiser la relation patient-médecin. J'ai envie de vous donner un exemple très concret pour mieux comprendre ça ici. Imaginez-vous dans le bureau de votre médecin. Donc, votre médecin vous questionne, il fait passer un examen. Donc, vous avez déjà des données qui sont accumulées. Ensuite, le médecin va possiblement vouloir faire des analyses sanguines. Donc, analyses sanguines, on parle encore de beaucoup de données. Possiblement d'imagerie, peut-être que vous allez passer un IRM. Ensuite, peut-être une analyse pour dépister des troubles du sommeil. Peut-être aussi, comme Alexandre le mentionnait, des tests génétiques. Donc, vous êtes maintenant en possession d'une quantité vraiment impressionnante d'informations qui vous caractérisent, qui vont aider le médecin dans son diagnostic, dans son cheminement clinique. Par contre, le médecin ici, précisément, fait face à deux contrées de majeur. Premièrement, c'est une contrée de temps. On sait que le médecin, en moyenne, va passer moins d'une minute par rapport de la laboratoire. Donc, le médecin est sous pression, il doit avoir plusieurs patients, il doit être extrêmement efficace. Si tout est normal, ça va, on passe au prochain. Si on a une anomalie évidente dans le rapport de laboratoire, on va focusser sur cette anomalie probablement et on va investiguer dans la suite. Donc, à ce stade-ci, vous avez la contrainte de temps. Mais même un médecin qui a tout le temps du monde, qui a la meilleure expérience, plus grande expérience, va faire face sous cette limitation cognitive. Le cerveau humain n'est pas bâti pour faire la synthèse d'une multitude d'informations. Donc, on peut y aller granulairement, peut-être dix informations ensemble, on fait des liens, on voit, on trouve une donnée supplémentaire dans ces dix données-là qu'on va mettre ensemble. Par contre, dans l'exemple que je vous donne ici, vous êtes en présence de dizaines, si ce n'est pas des centaines d'informations. Ajoutez à ça, mon copanéliste ici, François, qui connaît bien les coagulothérapies, les glucomètres. Donc, ajoutez à ça des mesures que le patient prend lui-même pour mesurer son glucose sanguin, pour sa thérapie, son anti-coagulothérapie. Et ajoutez à ça des membres du type Apple Watch qui vont vous permettre de faire un électrocardiogramme directement sur votre poignet qui vont avoir, qui vous donnent la possibilité d'avoir l'oxygénération de votre sang. Donc, vous êtes face à une multitude d'informations que le médecin doit analyser. Donc, l'aide à la décision clinique, ce qu'on bâtit à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est un outil qui va aider le médecin à faire la synthèse de toutes ces données-là. Donc, la prétention ici, concrètement, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va donner au médecin une information qu'on dit encodée. Donc, c'est encodé dans les multiples données qui sont les regardes une à une. On ne voit pas le portrait général, mais si on les met ensemble, on va pouvoir accompagner le médecin on parlait de médecine préventive, on va pouvoir accompagner le médecin pour possiblement dépister une condition qui est subclinique. Quand je dis subclinique, ça veut dire que le patient n'a aucun signe, aucun symptôme, mais dans les données qu'on a mises ensemble à l'aide de l'intelligence artificielle et qu'on a analysées, on va avoir possiblement une nouvelle avenue thérapeutique, une nouvelle avenue diagnostique que le médecin ne va pas soupçonner. Donc là, évidemment, on a cet outil-là, on fait face à des défis. C'est certain que le médecin de base pratique une médecine basée sur l'évidence. Donc, c'est important d'accompagner le médecin parce qu'ici, on a un algorithme qui va donner une information au médecin, mais le médecin, lui, ce qu'il voit, c'est la recommandation, c'est la synthèse. Comment on est arrivé à ça? Là, ici, c'est le fameux concept du black box. Donc, ceux qui vont faire des lectures en intelligence artificielle possiblement après cette session vont voir ce concept de black box ou boîte noire pour faire en sorte qu'on a de la misère à certaines fois à comprendre comment l'algorithme va réfléchir et va nous donner l'évidence. Donc, il faut penser à des solutions de mitigation ici. Peut-être une représentation visuelle va être intéressante. Évidemment, quelque chose de très, très essentiel, c'est d'avoir, je dirais, le buy-in des décideurs dans vos entreprises. Donc, c'est important que les décideurs dans votre entreprise comprennent le potentiel de l'intelligence artificielle. Donc, de l'autre côté, on a la chance d'avoir vraiment des décideurs qui ont une vision très innovante et ça s'installe. C'est une culture qui peut s'installer donc ça peut représenter un défi. Donc, il faut vraiment s'assurer d'instaurer une confiance pour aller vers ces projets-là, pour les implanter. Merci beaucoup, Nicolas. Ce que j'adore, c'est l'aspect de Human in the Loop. Ce n'est pas vraiment pour remplacer. En tant que les humains, on a une capacité limite de synthèse. C'est comme ça. Donc, comment l'IA peut aider d'enhancer la potentielle d'humain, la facilité de la prise de décision. En fait, ça nous reste malheureusement moins que dix minutes. Il y a d'autres choses que j'aimerais discuter avant de terminer le panel. Comme je l'ai dit, forward-looking, les potentiels, les défis, surtout, quelles sont les barrières potentielles, quelles sont les décisions qu'on devrait prendre aujourd'hui, au niveau d'organisationnel, au niveau de gouvernement, écosystémiques, etc., c'est ça que j'aimerais discuter. Deuxième chose, j'entends des belles choses, mais quand même, l'IA, il y a beaucoup de potentiel, mais pour les raisons technologiques ou non technologiques, il faut prendre des fois un grain de sel de ce qu'on pourrait attendre de l'IA. Donc, s'il y a un word of caution à partager aussi, qui pourrait être intéressant dans l'avenir aussi, tout ça, the right expectation, ça, ça serait aussi important. Je pense qu'on peut faire un tour de la table et quelques minutes par personne. François, si vous voulez parler de l'avenir, comment vous voyez ça? Oui, en fait, je crois que la pandémie a mis en lumière l'importance de l'utilisation des données at scale, si je peux dire, dans la prise de décision et je pense que ce virage-là a été pris à tout jamais. J'aime beaucoup les deux exemples de mes collègues ici sur le panel. Deux créneaux dans lesquels notre entreprise est fortement engagée, que ce soit dans le développement d'outils d'aide à la prise de décision ou dans la médecine personnalisée qu'Alexandre décrivait très bien. Je dirais deux choses dans l'intérêt du temps ici. Premièrement, je voulais juste faire un petit commentaire. Naturellement, on dit « il y a des données ». Quand on dit « données », on s'imagine qu'en santé, il y en a des données. Les données patients, c'est vraiment massif. Mais si je peux me permettre, c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de mentionner, mais notre projet, nous, a fait la démonstration que ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir des terabytes, des pétabytes, puis j'ai appris un nouveau mot ce matin, des yotabytes pour plonger dans des initiatives qui mettent de l'avant l'intelligence artificielle donc nous, on avait très peu de données au début du projet. Enfin, on a bâti la banque de données pratiquement à mesure qu'on avançait. Donc, tous ceux qui nous écoutent qui sont un peu hésitants vis-à-vis de cette question-là, je vous encourage à plonger, à vous mouiller et à faire vos premiers pas dans ce secteur-là. La dernière chose que je dirais sur peut-être des trucs qu'il faut vraiment te parler, Bénas, des gouvernements et ainsi de suite, je sais que le gouvernement du Québec est à revoir, à rafraîchir, si on veut, la stratégie des sciences de la vie. Je pense qu'il y a un momentum incroyable autour de l'intelligence artificielle au Québec. On s'est bâti une réputation de classe mondiale. Un des éléments sur lesquels on devrait porter attention, c'est la question des talents. Donc, la qualité des talents est là, mais la quantité, ce n'est pas une darrée qui est inépuisable. On fait face à des... de la compétition avec un monde de plus en plus virtuel. Donc, il faudra continuer à pousser en ce sens-là pour continuer d'alimenter les merveilleux projets qui vont se présenter un peu partout au Québec dans les prochaines années. Absolument. Merci beaucoup, François. Alexandre? Merci, Bénas. Donc, le plus grand ennemi dans tout ça, c'est le temps, surtout quand la maladie est là, donc la maladie, elle progresse. Il faut que les recherches avancent plus vite. On est très bons au Québec, au Canada pour faire la recherche. L'aspect de convertir ça en innovation qui va se rendre aux patients, donc vraiment l'industrie et le commerce, il faut avoir des mécanismes incitatifs et structurants pour que ça se mette en place plus rapidement. Et c'est sûr qu'il y a des législations qui sont faites pour entourer la protection des données des citoyens. Donc, il faut qu'elles soient là, mais il faut qu'elles soient aussi interopérables avec le reste du monde. Donc, on ne veut pas isoler mais déjà, on a divisé le Canada en 13 juridictions de santé. On ne veut pas s'isoler encore plus. On veut protéger les choses, mais de façon interopérable. Donc, si on fait quelque chose en Europe, qui fait du sens, on devrait être capable de très facilement collaborer avec le Québec, avec le Canada dans le respect de ces normes-là. Donc, il y a des projets de loi qui s'en viennent et on espère que ces projets de loi puissent faciliter les collaborations internationales. puis ça, il y a moyen de le faire en gardant les données sur le territoire. Donc, ça, c'est l'aspect qui me préoccupe beaucoup. Tout prend trop de temps. L'IA peut aider à accélérer ça et j'espère que les agences réglementaires aussi vont être plus réactives aussi à accueillir ces innovations-là, que ça ne prenne pas trois ans pour approuver les nouvelles innovations. on sent une bonne réceptivité. Maintenant, il faut la mettre en application pour que les patients qui sont malades maintenant, je discutais hier avec une patiente atteinte du cancer stade 4 et ça, je ne le savais pas. Je lui ai dit on va se revoir bientôt et elle a dit ça, je ne sais pas. Donc, ça, c'est sûr que ça me touche beaucoup et on aimerait pouvoir avoir des innovations pour les aider maintenant et pas dans 17 ans. Très touchant, Alexandre, le cap et le métrique, c'est le nombre de vies qu'on peut sauver. Là, ça met vraiment en contexte l'importance de temps et we're running against the time. Merci beaucoup et finalement, Nicolas, on termine avec vous. Oui, merci. Donc, je crois que je vais appuyer certains propos de mes co-panélistes en fait, autant au niveau de la collaboration, je crois que si on regarde vers l'avant, la collaboration, particulièrement dans l'univers de l'intelligence artificielle, c'est extrêmement important. Au Québec, on est dans un écosystème où les talents comme François le mentionnait, les talents sont présents, sont limités, sont présents. C'est important de collaborer pour vraiment optimiser tout cet écosystème-là. Peut-être un conseil que je donnerais, entourez-vous de talents, surtout, soyez impliqués. Il faut que les experts en la matière, pas nécessairement les experts en sciences de la donnée, les experts dans le sujet, collaborent avec les experts de la science de la donnée. Donc ça, c'est extrêmement essentiel. Peut-être, bon, pour terminer, word of caution, on aimerait peut-être vous amener vers la prudence, tout en lien avec le principe de prudence d'ailleurs élaboré par la Déclaration de Montréal. Je passe la balle à Alexandre peut-être pour finir ensuite. Donc, la prudence ici est de mise. Ce qu'on a vu avec la pandémie, on a eu plusieurs publications scientifiques qui ont tenté de trouver de nouvelles façons de diagnostiquer la COVID-19, de la dépister. Donc, en rétrospective, on a regardé ça et on s'est rendu compte que plusieurs, si ce n'est pas la totalité des études qui ont été basées sur des modèles de machine learning, etc., étaient en fait faussées. On a été trop vite. Donc, ceux qui ont publié les articles ont été trop vite. Il y avait un sentiment d'urgence. Donc, c'est important de se lancer dans les projets d'intelligence artificielle. Ça prend du temps. Ça prend de la donnée de qualité. François l'a dit, ça ne prend pas des tonnes de données. Ça prend de la donnée de qualité, mais ça prend du temps. Donc, on doit appliquer aussi le principe de prudence. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la déclaration de Montréal, merci, Nicolas, pour la proposition. Je vous invite à la consulter. Déclaration de Montréal en IA responsable. C'est une des plus belles déclarations qui a été faite. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je crois que c'est l'MIT qui en ont revisé plusieurs. Et il y a dix principes. Quand on les lit, ça fait parfaitement du sens. Je vous invite à voir comment vous pouvez les appliquer dans le développement de votre logiciel. Donc, nous, c'est ce qu'on fait pour certains de ces principes-là. C'est possible de les mettre dans le logiciel pour qu'effectivement, ils soient inviolables. Merci beaucoup, monsieur. On arrive à temps. Merci pour les conversations très, très stimulantes. Un grand plaisir. Et, Alain, je vous passe la parole. Merci encore. Merci, Bénard. Merci à tous les panélistes. Écoutez, je suis content que vous aurez la donnée, comme Alexandre parlait et qui est au centre. Vous savez que la FCCQ a fait des représentations auprès du gouvernement pour le projet de voie 64, dont j'ai participé aussi. Donc, essentiellement, on a un oeil dessus. Tout le monde, l'écosystème a un oeil sur ce que va faire notre gouvernement et la mobilité de la donnée est un sujet. Écoutez, moi, je vais vous poser une question très rapide. La santé, moi, ça me fait rêver de voir qu'est-ce qui se passe, des choses que vous développez. Êtes-vous capable de me faire un petit peu rêver, faire rêver notre éditoire? Qu'est-ce que ça va être la santé dans 5 ans avec l'IA? Est-ce que 5 ans ou 10 ans avec l'IA, est-ce que ça va être une solution à notre système de santé au Québec? Ça va-tu être une des solutions à notre système de santé au Québec? J'aimerais ça vous entendre rapidement 15-20 secondes chacun. Si je peux me permettre peut-être ce qu'Alexandre a décrit comme cheminement vers une véritable médecine personnalisée, c'est, je crois, une des clés de voûte pour le système de santé. Donc, on est passé d'une ère de médicaments blockbuster, one size fits all il y a quelques dizaines d'années à une ère de thérapie ciblée basée sur une mutation génétique ou une condition particulière, mais on se dirige vraiment avec l'amalgame de toutes les données dont Alexandre a parlé vers des trajectoires de soins qui vont vraiment être taillées sur mesure pour chacun des patients. On parle du cancer, mais il existe des milliers de cancers. Donc, c'est de trouver cette aiguille dans une botte de foin pour bien diriger le patient et je pense que c'est la promesse de ce qu'Alexandre a décrit. Moi, je dirais, on n'aime pas ça attendre dans les files d'aéroports, on n'aime pas ça attendre à la banque, on n'aime pas ça attendre au téléphone. En santé, on aime encore attendre moins de deux ans pour avoir une intervention. J'ai discuté hier avec le CEO du CHUM, Fabrice Brunet, pour une indication particulière où ça leur prenait six semaines et on réussit à optimiser ça à 5,6 jours. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a de la recherche opérationnelle et de l'optimisation et de l'IA qui peut prédire certaines trajectoires de soins. Je pense que c'est ça le message clé qu'on va envoyer. Il y a trop de délais. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise volonté, c'est vraiment une optimisation du système qu'on peut faire. De prescrire le bon traitement, c'est encore mieux parce qu'on évite trois mois d'effets secondaires et la progression d'un maladie. Essais-erreurs aussi. Donc, on veut diminuer les essais-erreurs et d'être plus prescriptif dans les bons choix de traitement ou les bons choix de test. Donc, pour conclure très rapidement, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les premiers babuisiments de la médecine préventive. On se projette dans cinq ans. La médecine préventive va être le standard. En fait, on va éviter justement d'avoir à traiter les gens, d'avoir à faire des essais-erreurs. Pour une société, c'est extrêmement puissant de pouvoir prévenir ou les guéris. Donc, ce serait ma remarque finale. Merci beaucoup à tous, encore une fois. Ça l'amène, vous allez voir, il y a un beau pont qui va se faire avec les données et la cybersécurité. Donc, merci encore à tous d'avoir participé à ce panel. Merci. Merci Alain pour ton leadership. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On tombe dans le quatrième panel. C'est la protection et l'intégrité des données. En fait, souvent, on va dire que ça nous prend beaucoup de données, ça nous prend de la qualité dans les données. C'est une pierre angulaire de l'IA. Par contre, vous savez qu'un des freins de nos gouvernements et une des choses, une des réalités qui se passe, c'est que 21 % des entreprises canadiennes ont été victimes d'incidents de civil sécurité en 2019. Des stats de 2020 que j'ai vus, c'est alarmant. J'ai, dans l'écosystème des technologies, je connais plusieurs entreprises et vous avez vu dans les médias qu'il y en avait plusieurs entreprises qui avaient été véritablement, il y avait eu une attaque cybernétique. Donc, le panel ici qu'on va avoir, c'est un panel qui nous permettra de découvrir pourquoi la cybersécurité joue un rôle fondamental pour l'IA et comment des entreprises ont conçu des solutions pour se protéger des cybermenaces et réduire leur temps de réponse lors d'attaques en faveur de gains financiers et opérationnels. Donc, il n'y a pas de vidéo ici, mais j'ai le plaisir d'accueillir M. Georges, et j'espère que je le dis bien, Gué, Nigué, président, directeur de IPTOKI, M. Samuel Bonneau de la compagnie Fortica et M. Mathieu Lachêne, chef de la technologie chez Centium. Je laisserai maintenant la parole à l'animateur du panel, notre nouveau directeur général de PRAMP, M. Frédéric Bove. À toi, Frédéric. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, merci beaucoup, Alain, pour cette introduction. Et puis, heureux de te retrouver ici, heureux de vous retrouver tous. Merci à la Fédération des Chambres de Commerce du Québec et Scale AI et aussi pour cette organisation. Oui, on va parler de cybersécurité. On va parler de cybersécurité avec trois personnes qui sont des experts. Et tu as donné un chiffre quand même assez parlant, Alain, mais aussi 44% en 2019 des entreprises canadiennes ont déclaré qu'elles étaient tenues de mettre en œuvre des mesures de cybersécurité par des fournisseurs, des clients, des partenaires, des organismes de réglementation, de respecter les exigences de normes ou de programmes de certification en matière de cybersécurité. Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, et depuis les derniers 18 mois, cela s'est accéléré, numérisation va avec sécurité, va avec attaque numérique, va avec donc une forme de bouclier de cybersécurité à faire. Donc, j'allais dire, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de tout ça ? Mais on voit qu'il y a une pression de la part aussi quand on est une entreprise à devoir montrer qu'on est capable de se défendre et de se protéger. Donc, on voit toute la complexité. Et les chaînes d'approvisionnement multiplient en plus les brèches de cybersécurité possibles. Et selon un rapport du gouvernement du Canada, les auteurs de cybermenaces ciblent de façon croissante les réseaux de fournisseurs de confiance pour profiter de l'accès, s'infiltrer. Et les domaines ciblés sont variés. La santé, le manufacturier, l'agriculture, la logistique. Donc, vraiment, on est dans plein cœur du sujet. et l'intelligence artificielle, bien entendu, va aider à ça, peut soutenir cette cybersécurité. Alors, simplement, avant de commencer le panel, chez Pront, dont je suis le directeur général, nous, on fournit, via le ministère de l'économie et de l'innovation du Québec, des financements publics, de la subvention pour aider, justement, à construire une réponse, une cybersécurité innovante, que les entreprises puissent financer de la R&D, puissent innover et puis maintenir aussi une compétitivité, bien entendu, du Québec en matière de cybersécurité. Et, bien entendu, on travaille avec, en complète collaboration et complémentarité avec nos amis de Scale AI, mais aussi pour tout autre secteur. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et puis je vais lancer tout de suite la première question à notre premier panéliste, Samuel Bonneau. Bonjour, Samuel. Vous êtes un expert en cybersécurité à un entrepreneur assez incroyable et votre solution, elle adresse les nouveaux défis de la multiplication des brèches de sécurité qui sont liées à l'info nuagique. Alors, un, expliquez-nous pourquoi ces défis sont en croissance et deux, quel est l'impact pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, absolument. Puis, tout d'abord, merci Frédéric et Alain d'avoir si bien posé le sujet. Comme vous le savez, la problématique est réelle et puis on doit évidemment trouver des solutions ensemble pour innover et adresser collectivement la problématique de cybersécurité. Alors, pour répondre précisément à la question, ce qui s'est passé en dernière année, c'était une accélération de ce qui était déjà entamé, c'est-à-dire la migration des infrastructures vers des infrastructures infonuagiques, la consommation davantage de services cloud, que ce soit, évidemment, des outils de collaboration comme Zoom, Teams, des plateformes bureautiques comme Office 365 ou des infrastructures complètes pouvant héberger nos systèmes, nos données comme Azure, AWS et bien d'autres. Alors, ce mouvement-là était déjà entamé pour plein de bonnes raisons et c'est tout simplement accéléré. La problématique qu'on vivait déjà en tant qu'entreprise de services et puis qu'on avait laissé il y a plusieurs années de développer des produits pour laisser cette problématique-là ne s'est qu'accélérée. Je m'explique. Eh bien, il y a une idée reçue que les infrastructures cloud sont plus sécuritaires que ce qu'on avait sur site, que tout est là par défaut ou presque, donc on n'a pas grand-chose à faire. Eh bien, cette idée reçue-là est totalement fausse. Les fournisseurs se protègent proche à leurs infrastructures, mais il y a de la sécurité qu'il faut mettre en place sous nous-mêmes, ne serait-ce que l'authentification, les accès et bien d'autres composantes. Souvent, tout est disponible, mais il faut, tu sais pas, le faire, le paramétrer. Et une des problématiques, c'est que c'est complexe, ça évolue rapidement puis ça nécessite souvent un fort niveau d'expertise pour y arriver. Et puis, ça a fait que les gens se sont, les entreprises, souvent se sont auto-créé des problèmes. Ils sont allés dans les fournisseurs en créant des brèches eux-mêmes sur leur système, des brèches qu'ils n'avaient peut-être pas auparavant dans bien des cas. Et les attaquants ont changé souvent la cible des attaques. C'est-à-dire qu'avant, on avait une certaine, on le dit dans notre domaine, une sécurité par obscurité. Les attaquants ne connaissaient pas nos technologies, par exemple, nos coupes-feux. Donc, d'essayer de traverser nos coupes-feux était un défi en soi de savoir c'est quoi les technologies puis comment y arriver. Maintenant, bien, à partir du moment où on utilise des plateformes assez communes, les principales, Azure, AWS, bien, sont connues des attaquants. Nos attaquants, souvent, n'attendent qu'une erreur, qu'on fasse une erreur. Donc, on met un dépôt public, par exemple, un storage account public, un S3 bucket public, puis sans sécurité puis ils vont tout de suite récupérer les données. Les données sont publiques, ce n'est même plus une attaque, c'est des données qu'on a divulguées publiquement. C'est arrivé à la banque TD il y a quelques années, c'est arrivé à bien d'autres entreprises et ça arrive continuellement. Donc, notre solution, elle, ce qu'elle fait, ce qu'elle résume cette problématique-là, elle agit sur deux fronts. Les cybermanaces internes, donc elle surveille les brèches qui peuvent promener de l'interne, notamment les employés, que ce soit volontaire ou non, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment l'intention de faire quelque chose de mauvais et puis là, l'intelligence artificielle interagit judicieusement pour détecter ce genre de comportement-là. Involontaire, c'est-à-dire une erreur, tout simplement, une erreur, manque de connaissance, de compétence ou quelque chose qui s'est passé rapidement puis on pose une brèche. Et sur l'autre front, la surveillance des menaces externes qui sont les hackers, évidemment. Donc, au travers de ça, l'AI avec notre produit automatise le processus pour donner de la visibilité sur les vulnérabilités, les attaques et permet de renforcer automatiquement la sécurité des environnements en cloud que vous consommez allègrement. Merci, Samuel, pour cette première réponse. Donc, vous êtes aussi très présent dans les chaînes d'approvisionnement. On comprend la manière dont ça fonctionne. Mais quel est l'enjeu auquel vous tentez de répondre à travers ça? Oui, absolument. Bien, comme a été mentionné plus tôt, le projet de loi 64 qui s'en vient qui va renforcer la protection de la vie privée est un exemple d'obligation légale de l'industrie. Il y a aussi toutes sortes d'autres standards, des standards ISO, des standards comme PCI DSS pour les transactions par carte de crédit et autres. Donc, chaque entreprise est assujettie à un ensemble d'obligations et dans une chaîne d'approvisionnement, bien, chaque partie prenante a l'obligation de jouer son rôle et de respecter ces standards-là. Donc, nonobstant l'importance de la sécurité, eh bien, la confiance dans les scènes d'approvisionnement vient, entre autres, de la capacité de chacune des parties prenantes à être conforme à ces standards-là. C'est un minimum requis. Même souvent, comme expert, on dit que d'être conforme à un standard ne veut pas nécessairement dire qu'on est sécuritaire ou sécurisé adéquatement, mais c'est vraiment un minimum requis pour une confiance minimale entre ces entreprises. Donc, nous, basé sur notre expérience, on a mis en place, c'est aussi issu de notre premier produit, donc on a mis en place ce qu'on appelle le Fortica, le Compliance Center, qui permet d'automatiser toutes les tâches reliées à la mise en conformité par rapport aux différents standards auxquels vous pourriez être assujettis. Et la plateforme permet à la fois à l'entreprise de se rendre conforme, mais aussi à toute la chaîne à présentement de voir en temps réel c'est quoi l'état de la conformité de chacune des parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement, puis même ça permet aux auditeurs plus facilement d'aller récupérer les évidences pour émettre des rapports de certification. Donc, contrairement à l'industrie actuelle de la conformité qui est à un instant T de produire un rapport d'audit, puis dans le meilleur des cas, c'est effectué une fois par année, eh bien, nous, ça amène en plus une conformité en continu pour garantir justement la confiance, pas seulement une fois par année, mais toute l'année. Alors, c'est la problématique auxquelles on s'adresse. Et évidemment, ceux qui l'ont fait, cet exercice-là, ils vont pouvoir confirmer que c'est énergivore, ça coûte beaucoup d'argent, donc la plateforme permet de résoudre cette problématique-là, c'est-à-dire réduire le temps de mise en conformité et surtout les coûts dans la frontière. Donc, optimisation de tout cela, si je comprends bien, qui vous permettent d'accroître la confiance entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et d'avoir une grande fluidité. Merci beaucoup, Samuel. Je vais me tourner vers notre deuxième balayliste, Georges Guenese de IPtalkie. Bonjour, Georges, j'espère que ça va bien. Georges, en plus, on va dire à IPtalkie, vous êtes une entreprise qui passe par prompt à travers nos programmes de subvention dans le programme IA, cyber et même 5G. Donc, on travaille ensemble et vous êtes spécialisés dans la cybersécurité et dans la solution d'identité numérique. Alors, c'est un peu de ça dont on va parler. Vous avez une technologie fascinante, capable de reconnaître un individu à son comportement, sa démarche, la façon dont il manipule un objet, sa posture, sa voix. Alors, est-ce qu'on est déjà, ça y est, rendu dans le futur? Parlez-nous un peu de cette technologie et comment vous en avez eu l'idée? D'accord. D'abord, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc, IPtalkie, à la base, a été fondée sur des besoins d'individus. On a commencé dans une autre solution, mais au courant de l'automne 2019, on a vu une opportunité au niveau de développer une solution d'identité numérique, surtout avec ce qui se passe. Et là, je pense, je n'ai pas besoin de faire le détail de toutes les problématiques d'identité numérique, de vol, de brèches informatiques qui ont lieu. Et on s'est rendu compte, bon, il y a vraiment une problématique de ce côté-là. Il existe à l'heure actuelle plusieurs solutions qui évoluent dans le temps. On n'est pas assez de matériel plus physique à maintenant des solutions qui utilisent des biométries physiologiques pour ceux qui voyagent souvent, la carte Nexus, par exemple, quand vous passez à l'aéroport, la reconnaissance faciale, des choses comme ça. Le problème avec ces technologies-là, il peut y avoir des enjeux, entre autres, de vie privée. On l'a vu avec certains articles récemment au niveau de qu'est-ce qu'on fait quand on capte des photos, des images d'individus, comment on gère ça. Ça demande aussi une action de la part de l'individu. Et en passant, l'être humain est une bébitte généralement paresseuse, remplie d'habitude, alors on peut adopter des comportements aussi qui sont moins sécuritaires. C'est assez rare les gens qui vont utiliser plusieurs noms d'usagers, plusieurs passwords qui vont échanger fréquemment. Donc, on s'est dit qu'il faut trouver une solution où est-ce qu'on peut valider en continu l'identité d'un individu, son authentification, tout en réduisant aussi l'interaction que cet individu va faire. Un champ d'application qui est relativement nouveau, c'est les comportements biométriques. Dans les comportements biométriques, on a cinq grandes variables à démarche, un geste en particulier, une motion qu'on fait, l'interaction avec un clavier ou la voix. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut capter. Notre solution commence avec des téléphones intelligents, mais éventuellement, très rapidement, même d'ici le courant de la fin de l'année, on va aller vers des montres intelligentes, des bracelets connectés, tout ce qui a certaines formes de capteurs. Avec ces capteurs-là, par exemple, la démarche, chaque individu a un poids, une façon de se déplacer, un espacement entre les pieds. On ne s'en rend pas compte, mais avec ça, on est capable de faire en sorte qu'on crée cette signature unique. C'est ça que nous avons développé. On l'a développé en collaboration avec PRAMP. On travaille avec l'ETS, avec quatre professeurs de l'ETS. On travaille avec le CRIM, également, avec des scientifiques de données en intelligence artificielle de ce côté-là, également. Ça nous a permis de développer cette solution-là qui fait en sorte que l'individu est au centre de son identité. Après tout, mon identité, c'est moi, ça m'appartient. Je suis mon identité. Mais en même temps, je dois fournir des solutions qui font en sorte que ça va être facile pour moi de continuer à m'identifier sur une base continuelle sans le tracas d'avoir entré des mots de passe, de me souvenir de toutes sortes d'informations puis d'ouvrir des possibilités à des brèches au niveau de ma propre sécurité à moi, ma propre identité. Donc, en gros, c'est à peu près ce qu'on fait à ce moment-ci. Et puis, ce que je sais de votre technologie, c'est ce que vous dites. Je vous dis, on n'a pas besoin toujours du même niveau de prouver au même niveau l'identité. Quand on peut rentrer dans un commerce, payer l'entrée d'une piscine, c'était l'exemple qu'on m'avait donné un jour, c'est pas pareil, que trouver votre identité quand vous allez refaire votre passeport, voter, des choses comme ça. Donc, ça permet des niveaux. Et moi, j'ai envie qu'on rentre un petit peu dans la particularité de l'intelligence artificielle parce que votre technologie, elle est en développement, elle est prometteuse. Vous avez retenu par le programme d'accélérateur à Boston. Vous avez conclu des partenariats de co-développement avec Ericsson aussi. Et moi, j'aimerais avoir des exemples d'application de ces technologies et comment l'intelligence artificielle en décuple les possibilités. D'abord, l'intelligence artificielle est au cœur de notre... Il y a deux grandes sections au cœur de notre sécurité qui, dans son ensemble, font une solution dans la cybersécurité pour les individus qui est fort. La première, c'est naturellement, c'est l'intelligence artificielle parce que c'est quand même pas facile, même ça a l'air simple, comme je vous l'ai dit, avec une démarche, avec une gestuelle, avec comment j'interagis avec un clavier, dire, je vais développer une signature. L'intelligence artificielle apprend de ce qu'on peut apprendre de ce qu'on fait. Il y a des modèles avec des entraînements, mais éventuellement aussi, on pourra le faire sans même un pré-entraînement. Donc, il y a toutes sortes de possibilités au niveau de l'intelligence artificielle, mais à ce moment-ci, au moment où est-ce qu'on se parle, on est capable de, pour chacune, certaines caractéristiques que nous avons identifiées, de développer une signature pour chacune de ces caractéristiques-là en utilisant différents modèles de machine learning. Et par la suite, au-dessus de ça, on a un algorithme décisionnel qui va prendre en considération chacune des caractéristiques parce que chacun individu, encore une fois, est unique. Une personne, mes enfants, moi, utilisent beaucoup plus leur clavier que moi. je marche peut-être plus, je cours peut-être plus qu'eux autres. Donc, c'est particulier. L'identité est vraiment unique à chaque individu. Donc, ça fait des calculs qui doivent, où est-ce que l'intelligence artificielle nous aide énormément de ce côté-là. Si on passe dans des cas d'exemple, parce que celui que j'aime et qu'on en a déjà discuté par le passé, c'est celui de la SAQ. À la SAQ, si je veux m'acheter une bouteille de vin, je n'ai qu'à prouver que j'ai 18 ans. Je n'ai pas besoin de dire que je m'appelle Georges, que je suis un homme, que je n'ai même pas besoin de le dire ma date de naissance. Je dois juste prouver que je fais ça. Et ça, on fait ça avec l'intelligence artificielle et aussi les applications de blockchain. Là, c'est la deuxième couche de cybersécurité que nous ajoutons dans notre solution qui permet effectivement de, parce que je me répète, pour moi, l'identité numérique, c'est au cœur de l'individu, c'est ce qu'on appelle l'identité auto-souveraine. C'est à moi de décider ce que je divulgue et juste ce qui est nécessaire. ça peut être, le cas de la SAQ, ça en est un que j'aime bien donner, mais il y en a toutes sortes d'autres auxquelles on peut penser. Moi, je travaille dans le domaine de ce qu'on appelle en anglais IAM, Identity and Authentication Management, la gestion de l'identité et des accès. Il y a trois grands systèmes de ce côté-là. Celui sur lequel, pour l'instant, on se concentre, c'est l'accès au niveau des forces de travail, des individus qui travaillent pour une entreprise, comment ils accèdent à des lieux ou comment ils accèdent à des services des systèmes informatiques. Notre solution peut très bien aider de ce côté-là et aussi, on se dirige éventuellement avec un partenaire à l'international. L'identité des objets. L'Internet des objets est appelé à exploser dans les prochaines années avec tous les, excusez-moi le terme en anglais, les devices qui sont connectés, la voiture qui va parler à la porte de garage, qui va parler à l'éclairage de la maison. Tout, c'est fascinant de ce côté-là, mais les objets ont une identité également. Il y a vraiment un marché fort intéressant où je pense qu'on peut faire quelque chose à mon appart. Merci beaucoup, Georges. Vous parliez d'Internet des objets et ça me fait l'introduction parfaite pour notre prochain panéliste. Merci beaucoup pour Mathieu Lachène qui est un entrepreneur en série, un autodidact, un expert en sécurité informatique, un expert aussi en intelligence artificielle et notamment la cybersécurité de l'Internet des objets que vous connaissez bien. Mathieu, bonjour. Et votre solution, la solution de Centium, c'est en quelque sorte, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rendre les immeubles sensibles intelligents. On touche le milieu de l'immobilier ici. Vous collectez de l'information par des capteurs, valorisez les données qui sont recueillies pour automatiser la compréhension de ce qui se passe dans un lieu et d'aider la prise de décision. Donc, c'est assez fascinant. Là, vous allez nous en dire un peu plus. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples un peu d'applications concrètes et décrire le rôle qu'a l'intelligence artificielle dans votre solution ? Je sais, c'est très long de ce que j'aime bien. Merci, Frédéric. Effectivement, notre mission, c'est d'avoir un impact environnemental et social en accélérant la transition vers des bâtiments intelligents, durables et empathiques. Vite, vite, ça veut dire la transformation numérique de l'immobilier. Des exemples concrets de ce que ça veut dire, par exemple, dans l'immobilier multilogement, on a toute une série de capteurs IOT et ces capteurs-là recueillent toutes sortes de données et par ces données-là, nos algorithmes décident si la valve d'eau à l'entrée du logement devrait être ouverte ou fermée. Alors, on sait que, par exemple, dans les condos, les dégodeaux sont un fléau. Donc, c'est une des applications concrètes de tout ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. On travaille sur toutes sortes d'autres choses, un petit exemple lorsqu'on a installé notre pilote chez le client et il nous appelle, il nous dit, Mathieu, on a eu deux alarmes cette semaine, la sécurité vient cogner à ma porte, qu'est-ce qui se passe si vous nous aviez promis qu'il n'y aurait pas de fausse alerte? Parce que c'est un des bénéfices de l'IA justement de pouvoir gérer selon le contexte la différence entre quelqu'un qui passe la mort ou une vraie fuite d'eau. Alors, je ne dis pas de problème, je mets une priorité là-dessus, je vous reviens, le lendemain matin, je l'appelle, bonjour, M. Tremblay, pouvez-vous, s'il vous plaît, aller à votre salle de bain principale? Il est un peu surpris, pas habitué que je sois directif avec lui, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous approcher de la toilette, soulever le couvercle du réservoir, regarder votre clapet de toilette, il fuit. Alors là, il était un peu bouche bée, mais comment vous avez pu comprendre qu'est-ce qui se passait, etc. Je m'excuse, c'était une vraie fuite, j'entendais même pas. Donc, ce qu'on lui a dit, c'est non, c'est nous qui nous excusons, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. Maintenant, on va apprendre à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'un clapet de toilette qui fuit, il n'y a pas une fuite dangereuse. On va envoyer une notification à la maintenance plutôt qu'une alerte à la sécurité. Dans les autres choses qu'on travaille, c'est qu'on souhaite augmenter, non pas seulement la pérennité du bâtiment, pas seulement le bâtiment, mais aussi travailler sur les occupants de ce bâtiment-là. Et donc, avec les données collectées, améliorer la santé, sécurité, sûreté des occupants, en particulier les aînés. Une des choses qui se produit dans notre industrie, un des parallèles que je peux faire, par exemple, avec votre auditoire, c'est que l'Internet des objets, on parle beaucoup d'industrie 4.0. Nous, on fait un peu ça pour l'immobilier, quand je vous explique au niveau des opérations immobilières, ce qu'on est en train d'optimiser. Et en ce moment, beaucoup d'industries travaillent sur l'automatisation, l'informatisation, les données qui sortent de toutes ces machines-là. Mais on va passer, on va parler bientôt d'industrie 5.0 où l'IA va utiliser ces données-là pour prendre des décisions autonomes, faire des apprentissages autonomes et faire des recommandations d'amélioration autonomes. Donc, c'est un peu vers là qu'on se dirige avec notre technologie, mais au niveau de l'immobilier. Alors, quelle est la relation qu'on peut faire entre la cybersécurité et votre solution en particulier? La cybersécurité, on peut la décomposer en trois. Donc, par exemple, au niveau de l'intégrité. Donc, l'intégrité, dans le cas de l'IA, ça veut dire que les données, en particulier celles de l'IoT, soient intègres lorsqu'elles entrent dans l'IA parce que si les données sont faussées, on est capable d'influencer les résultats, le comportement ou la prise de décision de l'IA qui pourrait avoir un enjeu important, particulièrement lorsqu'on parle de santé, sécurité des occupants. Ensuite, il y a la confidentialité. Donc, comme dans ce use case-là, on est installé dans des aires de vie privées, la confidentialité, non seulement des données brutes qui permettent de comprendre le contexte, mais aussi des résultats de la décision de l'IA de ces données brutes-là est importante à considérer. Et finalement, la cyber-résilience. Donc, on a des systèmes au niveau des opérations immobilières qui ne viennent qu'à augmenter mais même remplacer, diminuer le besoin en main-d'oeuvre parce qu'on fait face à une pénurie de main-d'oeuvre. Et dans certains cas, on touche à des processus critiques. Et donc, la cyber-résilience, c'est vraiment de s'assurer que la continuité de ces opérations-là soit là. Et quand on parle de l'IA, ça veut aussi dire qu'il faut prendre en considération qu'est-ce qui se passe si un capteur n'a plus de batterie, si tout d'un coup, on manque de données dans les algorithmes pour la prise de décision. Est-ce que les décisions vont être influencées et en quel sens? Alors, en ce moment, comme je vous expliquais, on surveille des actifs, on surveille l'immobilier, on travaille au niveau des opérations immobilières. Mais comme on souhaite que le bâtiment, il ne soit pas seulement intelligent, durable, mais qu'il soit aussi empathique avec la sécurité et la santé, on travaille avec le Centre de recherche informatique de Montréal à pousser beaucoup plus loin la cybersécurité de l'Internet des objets, donc qui est la source de nos données, pour avoir pas juste une communication chiffrée comme c'est actuellement le cas dans la plupart des technologies, mais vraiment chiffrer la donnée dans l'objet connecté et la conserver chiffrée, incluant lors de sa consommation par une identité numérique avec un consentement numérique fiable. C'est les technologies sur lesquelles on travaille. C'est fascinant, donc intégrité, confidentialité, cyber-résilience, c'est les trois mots, Alain, je vois que tu es réapparu, on m'a dit quand Alain apparaît, c'est que on a épuisé tout le temps. C'est que ça se termine bientôt, c'est que ça se termine bientôt. Mais ça se termine bien, c'est ça qui est fabuleux. Et puis, j'allais dire juste en conclusion, merci beaucoup à nos trois panélistes, réellement, merci de votre temps et d'avoir partagé votre connaissance à tout le monde et à notre audience. Je vous rappelle juste que chez Prompt, on a des programmes en intelligence artificielle pour vos solutions, pour les financer avec de la subvention publique, pour vous soutenir dans la R&D, dans la recherche collaborative avec les universités, aussi en cybersécurité, aussi en 5G et dans le quantique aussi parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça va être une sacrée révolution, le quantique qui arrive aussi autant au niveau de la blockchain que la cybersécurité et du développement de l'intelligence artificielle. Donc, on vous attend, on est prêt pour vous recevoir et répondre à votre question puis Alain, je te laisse la parole. Merci Frédéric, merci aux panélistes. Écoute, Frédéric, tu as une finale qui m'excite et qui fait que j'ai hâte de voir ça arriver, tout ce qui est le quantique avec la cybersécurité, essentiellement. Écoutez, on va, on va maintenant, ce qu'on va faire, on va passer au prochain volet qui, pour terminer le panel, on va vous proposer d'en apprendre plus sur les possibilités de financement et d'accompagnement chez Scale AI puis adapter aux différents stades de maturité des entreprises vis-à-vis l'IA. Et essentiellement, essentiellement, puis là, je vous dis, il y a cette présentation-là qui va durer à peu près 15-20 minutes, mais après ça, je vous invite à rester pour le dîner, dîner conférence qui va être vraiment excitant avec des personnes vraiment, vraiment des bonnes personnes qui vont nous faire découvrir François Nthélémy de l'Edart Tech. Ceci dit, j'inviterai maintenant Julien Biliot, directeur général de Scale AI et notre animateur, Pierre Graff, président directeur général du recrutement des jeunes chambres de commerce du Québec. Donc, à vous, Pierre. Bonjour, M. Lavoie, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre Graff et je suis PDG du recrutement des jeunes chambres de commerce du Québec. J'ai le plaisir de représenter et de travailler au quotidien pour soutenir et faire rayonner les jeunes gens d'affaires impliqués dans les 46 jeunes chambres de commerce et elles-jeunesses membres du recrutement. Si le numérique est le sujet de l'heure, vous en avez parlé toute la matinée, il fait partie intégrante de la réalité de bien des jeunes gens d'affaires depuis un certain temps. Données, plateformes, cybersécurité comme vous venez en parler et évidemment intelligence artificielle sont autant de spécialités qui transforment notre quotidien d'affaires et les modèles d'entreprise d'aujourd'hui mais aussi d'hier. On attend d'ailleurs sur les 10 prochaines années 16,5 milliards de dollars de retombées économiques grâce à l'IA et jusqu'à 16 000 emplois créés dans le domaine. Pour discuter plus spécifiquement de l'intelligence artificielle et ses possibles applications dès maintenant, aussi bien dans les petites que les grandes entreprises, j'ai eu le plaisir d'avoir avec nous Julien Billot de Scale AI, une entreprise leader dans l'intelligence artificielle qui est basée à Montréal, couvre le coréal Montréal-Waterloo en Ontario et réunie aussi bien le secteur du commerce de détail, de la fabrication, des transports, des infrastructures que des TI pour bâtir des chaînes d'approvisionnement intelligentes. Julien, bonjour. Jean-Pierre, je suis ravi d'être de retour parmi vous. Bel plaisir et partagé Julien. Puis je dirais qu'une question plus générale pour nous mettre en contexte car le thème peut paraître à la fois complexe, vague, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Écoutez, c'est de multiples définitions de l'intelligence artificielle mais ce qu'il faut vraiment retenir dans le contexte des entreprises, c'est la capacité à utiliser des données qui sont à la disposition des entreprises pour essayer de faire des prédictions ou des prévisions. Puis les deux sont importants parce que l'intelligence artificielle ne va jamais prendre une décision à la place d'un être humain. Par contre, elle peut prédire des choses qui peuvent éventuellement se passer ou elle peut aider à mieux prévoir ce qui peut se passer. Après, évidemment, c'est l'humain qui va prendre les décisions. Et donc, c'est un outil qui est extrêmement utile pour beaucoup d'entreprises et notamment dans le domaine des chaînes d'approvisionnement parce qu'il y a beaucoup de données qui existent et grâce à ces données, on peut mieux prédire ce qui pourrait se passer ou on peut mieux prévoir ce qui pourrait se passer et évidemment améliorer ses décisions et ultimement améliorer sa profitabilité et sa productivité. Parfait. Puis, M. Lavoie a mentionné quelque chose de très important. En fait, c'est que Scale AI est un partenaire pour aider au financement de la transition qu'on souhaite pour tous en intelligence artificielle et cela couvre énormément d'applications. J'aimerais qu'on en regarde plusieurs, notamment dans les prochaines minutes. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le financement, par exemple, dans le cadre de preuves de concept ou de blueprint ? Oui, absolument. En fait, Scale AI, il faut bien comprendre comment l'initiative des Super Grappes a été créée au niveau du gouvernement fédéral canadien et avec l'aide du gouvernement du Québec. C'est que ces Super Grappes ont été créés pour aider les entreprises à investir. Donc, on n'est pas dans une approche qui part de la recherche, qui va vers les entreprises. Pour la première fois, on est dans une approche qui part des entreprises pour leurs besoins d'innovation, donc plus, pour prendre un mot franglais, du bottom-up et pas du top-down. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nous, Scale AI, on est là pour écouter les projets opérationnels des entreprises. Vous êtes une entreprise, vous avez envie d'investir dans l'intelligence artificielle. C'est du logiciel, il y a un temps d'implémentation, il y a un temps de développement, donc le retour sur investissement n'est pas immédiat et vous cherchez à limiter le risque finalement derrière cet investissement. Nous, Scale AI, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à améliorer votre projet et surtout pour le financer. En gros, si vous êtes au Québec, grâce au support du gouvernement du Québec, on va pouvoir financer 50% des coûts liés à votre projet d'intégration d'intelligence artificielle à condition que ce soit dans notre cas dans le domaine des chaînes d'approvisionnement. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous commencez à travailler, vous commencez à faire un blueprint que vous avez ensuite la volonté de développer dans une preuve de concept et puis après dans un logiciel industriel, on va être là pour vous accompagner, pour vous aider à financer, évidemment baisser pour vous le risque et améliorer le retour sur investissement. Parfait. Et si on prenait un autre cas concret, on parlait énormément de gestion du changement, comment ce qu'est l'AI pourrait aider dans un cas comme celui-ci ? En fait, Pierre, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, il faut comprendre que l'intelligence artificielle c'est un processus. On ne se lève pas le matin en se disant tiens, je vais intégrer l'intelligence artificielle puis le surlendemain, ça existe et le surlendemain, tout fonctionne. Évidemment, c'est comme la numérisation ou la digitalisation des entreprises. C'est long, c'est complexe et il faut plusieurs étapes. Il y a plusieurs niveaux de maturité. Alors, ce qui est important de bien reconnaître dans ces niveaux-là, c'est que d'abord, il faut bien réfléchir dans quoi on veut mettre de l'intelligence artificielle, quels sont les bons processus. Tout n'est pas adapté, il faut la bonne donnée et il faut bien avoir réfléchi à ses tâches et ce qu'on veut automatiser ou prédire grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite, il faut développer la solution et s'assurer qu'elle fonctionne. Mais ça ne suffit pas parce que si on introduit un logiciel, ce n'est pas juste pour faire fonctionner l'entreprise exactement comme avant mais avec l'intelligence artificielle. Si on le fait, c'est qu'on veut transformer la façon dont l'entreprise opère, la façon dont elle travaille. Et donc ça, évidemment, ça suppose une gestion du changement. Donc implémenter un logiciel, oui, c'est important mais comme c'est dans le cadre d'un processus d'affaires, il faut évidemment que le changement, l'implémentation de ce nouveau processus d'affaires basé sur l'intelligence artificielle soit mis en place. Donc c'est bien important de prendre en compte l'ensemble du processus, du processus de réflexion, de l'idée jusqu'à l'implémentation et surtout de ce qui est après l'implémentation, le travail sur la culture, le travail sur les processus qui vont permettre d'exploiter à fond la technologie. Parfait. Puis il y a quelque chose que je voulais vraiment aborder puis vient la fameuse question parce que je pense qu'il y a comme un mythe qui s'est créé autour de l'intelligence artificielle et qu'il faut avoir un certain niveau de maturité pour éventuellement l'intégrer dans son entreprise. Donc qu'on soit une petite ou une grande entreprise, est-ce que la maturité a un lien avec la possibilité ou non d'implanter l'intelligence artificielle ? Alors je dirais oui. D'abord, il y a un mythe qu'il faut absolument déconstruire, c'est que ce ne sont pas les grandes entreprises qui sont forcément les plus matures en intelligence artificielle. C'est-à-dire que oui, il y a un enjeu de maturité puis on va y revenir, mais il peut y avoir des très grandes entreprises complètement immatures et des grandes entreprises très matures et en inverse, des petites entreprises très matures ou des petites entreprises immatures. Donc il n'y a pas de lien avec les secteurs d'activité ou la taille. C'est vraiment une question de réfléchir sur ces processus. En fait, l'intelligence artificielle c'est un outil. Donc on ne construit pas une stratégie sur un outil, on construit une stratégie sur ce qu'on a envie de faire en tant que dirigeant d'entreprise. On a un objectif, on a des problèmes, on a des enjeux à régler et dans certains cas, l'intelligence artificielle peut aider à régler les enjeux. Donc il y a des entreprises qui ont déjà fait ce travail, qui ont déjà réfléchi à leurs enjeux, qui ont déjà réfléchi à leur processus, qui ont déjà réfléchi à leur métier, qui ont regardé les données qu'ils avaient à leur disposition et qui ont bien vu que l'intelligence artificielle pouvait les aider à améliorer, à changer, à se transformer. Ça c'est le stade où il y a un certain niveau de maturité. Et ça concerne relativement peu d'entreprises aujourd'hui qui ont fait ce travail. Ce qui est important, c'est que beaucoup d'entreprises commencent maintenant à réfléchir. En tout cas, si elles ne le font pas, il est temps de commencer à le faire. Parce que la réalité, pourquoi on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est que les technologies maintenant sont abordables et le seront de plus en plus dans les années à venir. Le coût finalement d'utiliser l'intelligence artificielle a dramatiquement diminué depuis les années 2014-2015. C'est pour ça qu'on en parle. Donc ce qui est important maintenant, c'est que même si vous n'avez pas encore réfléchi à l'intelligence artificielle, c'est le temps. Et le temps, ce n'est pas juste de réfléchir aux outils, c'est de réfléchir à votre métier, aux enjeux derrière votre métier et en vous posant la question, finalement, si j'avais un outil qui me permettait de mieux prévoir ce que je dois faire ou de mieux prédire un certain nombre de conséquences de mes actions, qu'est-ce que ça changerait dans mon métier ? Et est-ce que ça me permettrait d'opérer mon métier de façon différente et de me transformer ? Et si la réponse à cette question est oui, il y a des endroits où avec une meilleure capacité de prédiction ou une meilleure capacité de prévision, je peux changer mon métier, alors là, c'est le temps de se poser la question de comment travailler autour des données et de l'intelligence artificielle et de progresser finalement dans la maturité de l'entreprise et de la réflexion. Parfait. Puis justement, on parle de petites et grandes entreprises, puis là, il faut le dire, Scaléa a eu des résultats quand même assez exceptionnels depuis son lancement. Est-ce qu'on pourrait parler de deux exemples concrets, mettons, une petite et une grande entreprise où vous êtes intervenu et les résultats que ça a produit ? Oui, c'est très intéressant parce que nous, Scaléa, en tant que financeur, on essaie vraiment d'aider. Puis, comprenez-moi bien, notre priorité, c'est vraiment les petites entreprises. C'est vraiment notre priorité parce qu'on sait qu'au niveau du Québec, au niveau du Canada, c'est là où se gagnera la guerre commerciale, c'est là où se gagnera la bataille de la compétitivité avec les autres grands pays et notamment notre bien encombrant voisin du Sud. Donc, c'est très important de faire ce genre de choses. C'est sûr aussi que les petites entreprises sont parfois les plus difficiles à toucher. On est ravis d'avoir l'opportunité grâce à Pierre, grâce à la Fédération des chambres de commerce, au groupement des jeunes chambres de commerce, l'opportunité de beaucoup plus pouvoir vous parler. Alors, on a effectivement financé des projets avec des grandes entreprises parce que c'était la cible quelque part naturelle. Alors, pour vous en citer quelques-uns, des projets assez variés, on a financé des projets avec Air Canada, par exemple. Air Canada a des enjeux, alors, beaucoup d'enjeux liés à la pandémie, mais beaucoup d'enjeux sur notamment la gestion de la capacité et comme vous pouvez l'imaginer, mieux remplir les avions, mieux remplir le fret, notamment en période de pandémie, le cargo, c'est très important. Donc, on a fait des projets, on a financé des projets d'Air Canada pour optimiser le remplissage des avions tant pour les passagers que pour le cargo. On a fait des projets aussi, par exemple, d'optimisation de chargement pour des grandes, parce qu'il y a évidemment des enjeux durant la pandémie. On a travaillé avec CargoM, avec le port de Montréal, avec tout l'écosystème des employeurs du port de Montréal autour, là aussi, de la gestion de la capacité. Donc, voilà, ça sont des exemples pour des grandes entreprises. On a financé un projet avec Couchetard, par exemple, si on parle encore de grandes entreprises, pour l'optimisation des prix de l'essence. Voilà, ça sont des exemples très concrets pour les grandes entreprises. Pour les plus petites, on a vraiment des projets assez variés suivant le type d'entreprise. Alors, soit ce sont des entreprises plus industrielles, par exemple, le groupe Raymont qui opère sur le port de Montréal. On les a aidés à travailler sur l'optimisation des grues du chargement et ce qui leur a permis d'ailleurs d'ouvrir un nouveau terminal parce qu'on a fait baisser fortement le coût du capital investi en optimisant le nombre de grues nécessaires pour le téléchargement. Donc là, c'est un exemple concret comment l'intelligence artificielle permet de changer le business model, finalement, et permet à une entreprise d'investir plus parce que, ou plus efficacement, en optimisant le coût des actifs. Autre exemple intéressant qui est totalement différent, on a beaucoup travaillé avec des compagnies comme Alaya Care ou Dialogue dans un autre domaine qui est l'optimisation des ressources médicales. Alors, vous me direz, est-ce que l'optimisation des ressources c'est de la supply chain, de la chaîne d'approvisionnement ? Oui, en réalité, parce que ce qu'on vise dans les chaînes d'approvisionnement, c'est l'optimisation de l'usage des ressources. Et donc, avec des compagnies comme Alaya Care qui fait du soin à domicile, par exemple, notamment pendant la pandémie, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que toutes les entreprises ont des enjeux de ressources, des enjeux de capacité, que ce soit en production, que ce soit dans l'univers des services. Et donc, l'intelligence artificielle est un très bon outil qui permet d'optimiser et de mieux optimiser les ressources en fonction de la demande ou en fonction d'autres types de contrats. Donc, voilà des exemples d'entreprises qu'on a supportées partout au Québec sur des enjeux à la fois des petites entreprises, Alaya Care, c'est une grosse PME ou des très grosses entreprises évidemment comme Air Canada, le port de Montréal ou CAE ou Bombardier ou tout autre type d'exemple qu'on a été amené à financer. On comprend donc que c'est un avantage indéniable, l'intelligence artificielle, un avantage concurrentiel certain, notamment pour se démarquer plus rapidement, aussi bien que nos concurrents nationaux qu'internationaux. C'est vraiment une opportunité à saisir absolument pour ne pas rater le train de la croissance exponentielle. Si on devait résumer, ce serait quoi, mettons, les étapes type pour intégrer l'IA à son entreprise ? Écoutez, je pense que c'est vraiment très important de comprendre déjà, il faut parler business, il faut parler stratégie, il faut parler opération. Avant même de parler de l'IA, il faut avoir une vision claire de, OK, quels sont les enjeux de mon entreprise et où sont les points de blocage ? Ça, c'est les points de blocage qui empêchent la croissance. Est-ce que c'est un enjeu de ressources, des enjeux de maintenance, des enjeux d'optimisation de certains processus ? Mais la réflexion doit d'abord être une réflexion d'affaires. Une fois que cette réflexion d'affaires est faite, effectivement, il y a un certain nombre de processus ou de tâches sur lesquelles on a des données. Donc, le deuxième niveau après la réflexion sur le processus d'affaires, c'est-à-dire est-ce que j'ai les données qui me permettent de travailler sur ce processus d'affaires ? Et puis, une fois que j'ai les données, évidemment, là, je peux réfléchir à l'introduction de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, en fait, on ne réfléchit pas, ce n'est pas un jouet, on ne se dit pas, tiens, je me réveille le lendemain en me disant, je vais introduire de l'intelligence artificielle. Ça part, et c'est bien normal pour tout dirigeant d'entreprise, d'une réflexion sur l'entreprise, sur son métier, sur ses tâches, sur sa stratégie, sur sa croissance. Une fois qu'on a cette réflexion, on regarde les données disponibles, voir si on en a, si on n'en a pas, comment les acquérir. Et puis ensuite, on réfléchit, OK, comment par rapport à ces données, on peut commencer à intégrer des logiciels d'intelligence artificielle et pour obtenir quels bénéfices, qu'est-ce qu'on en attend ? Et puis, une fois qu'on a implémenté ces logiciels, une fois qu'on les a développés, évidemment, il faut s'assurer de leur bonne utilisation, donc s'assurer que les données sont toujours correctes ou qu'on les nourrit de plus en plus de données, s'assurer aussi que l'apprentissage va bien se faire parce que ce sont des logiciels qui apprennent, c'est même le principe de l'intelligence artificielle, et puis s'assurer surtout que les processus d'affaires qu'on veut transformer grâce à l'intelligence artificielle le sont effectivement et donc surtout travailler sur toute la gestion du changement dans l'entreprise autour de ces processus. Vous voyez, c'est beaucoup d'étapes, puis nous, ce qu'elle est là, et on peut vous accompagner à chacune de ces étapes, finalement, pas sur la réflexion sur les processus d'affaires, ça, ce n'est pas notre métier, mais dès que vous passez le stade de la réflexion sur comment introduire l'intelligence artificielle, on a des formateurs, des formations qu'on finance qui peuvent vous aider à faire ça. Évidemment, on peut financer l'introduction, la mise en place de logiciels d'intelligence artificielle et puis, lorsque ce logiciel a été développé, financer l'aide à la gestion du changement. intervenir à toutes les étapes de cette transformation numérique, d'une certaine façon. Excellent, puis on a nommé très brièvement la formation. Comment pouvez-vous aider aussi de ce côté-là ? Parce qu'évidemment, je pense que la littératie en intelligence artificielle est très limitée. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ce côté-là ? Écoutez, la formation, ça a été un point lorsqu'on a soumis notre candidature à cet appel d'offres pour les super grappes en 2017. Dès le départ, on avait identifié que la formation sera un pilier de notre proposition à côté, évidemment, du financement des projets industriels. Donc, l'ordre de grandeur, c'est plus de 15% de nos budgets est dédié à financer des initiatives de formation. Alors, quand on parle de formation, on finance des formations publiques ou des formations sur mesure. Formations publiques, c'est-à-dire des formations qui sont données par des cégems, des universités, partout. On a déjà 121 partenaires au Québec qui fournissent ces formations, plus de 110 formations labellisées par Scalii, et puis des formations sur mesure adaptées à votre entreprise. En gros, on rembourse entre 50 et 80%, dépendant des types de programmes, du coût de la formation. Et les formations, elles peuvent être très variées. Elles peuvent viser des cols blancs, des cols bleus, des cadres dirigeants ou des ouvriers, des managers, des ingénieurs, extrêmement variés. Évidemment, les ingénieurs plutôt sur la technologie, mais des ouvriers sur l'utilisation des outils, des opérateurs de services sur l'utilisation des outils, des managers sur la sensibilisation à l'intelligence artificielle. Donc, des formations extrêmement variées qui permettent de la sensibilisation, de l'apprentissage et puis aussi le fait de vous aider à mieux utiliser les logiciels qui sont implémentés dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment une composante très importante, vraiment, qui n'est pas assez connue à notre point de vue. On est là pour vous accueillir, on a des dizaines de millions de dollars à investir dans ces enjeux-là et on est vraiment là pour aider les entreprises. Je pense que ça conclut très bien notre échange. Julien, j'espère que toutes et tous vous avez donc désormais une meilleure compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle, ses différentes applications et à quel point vous n'arrivez pas à attendre nécessairement un certain point de maturité pour l'intégrer à votre entreprise et donc qu'il ne faut pas tarder à investir, parler avec Scali AI, oser l'intelligence artificielle. Merci, Julien Billot. Je crois qu'Alain est revenu avec nous pour la période de questions. Donc, Alain, à vous la parole. Bonjour, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Julien. Est-ce que pour les questions, je vais, moi, je suis rendu à l'étape plutôt de résumer toute la journée essentiellement et donc, vous allez voir, vous allez voir, moi, j'invite les gens à prendre des rendez-vous avec Scali AI, mais vous allez voir dans mon résumé, je vais reparler de tout ça essentiellement, Pierre et Julien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc, voilà le moment où je dois démontrer que j'ai écouté tout le monde. Donc, merci à tous. Je vais commencer par un résumé. Dans le premier panel, on a parlé du manufacturier. Ce qu'on comprend, des statistiques qui n'ont pas été nommées, mais que je vais ajouter essentiellement, 93 % des compagnies manufacturières au Québec ont 50 employés, moins 6 % entre 50 et 100, mais l'IA et la transformation numérique est accessible à tout le monde essentiellement. Ce qu'on a compris aussi dans le panel, c'est qu'on utilise beaucoup dans le milieu du manufacturier la détection des anomalies sur les chaînes de production que Bombardier nous parlait qu'un pipeline et une culture de software étaient importantes pour pouvoir implanter ça dans les grandes entreprises. Détecter aussi, on a vu avec Optel, qu'il y avait aussi la possibilité de détecter l'empreinte de produits. Dans le panel Agitech, on nous a parlé qu'essentiellement, en 2050, on va avoir 10 milliards de personnes. Les technologies dans le monde de l'agriculture ont un très grand potentiel. Moi, je pense personnellement à l'Afrique, entre autres, où en 2050, on va avoir 2,5 milliards d'habitants. Donc, un habitant sur quatre va être africain et essentiellement, c'est un continent qui va avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'aide au niveau de l'agriculture et que peut-être l'IA va nous aider. les maridots nous disaient aussi que 25 % de ces membres ont déjà de l'IA intégré, essentiellement, dans leur processus, soit pour des tâches très simples ou encore pour des tâches très compliquées. Au niveau de la santé, il y a des avancées extraordinaires. Il y a des outils pour aider les professionnels de la santé. Donc, Alexandre et les autres panélistes nous ont parlé des différentes possibilités par rapport à ça. Mais une des choses qui est ressortie importante, c'est le nerf de la guerre, c'est les données. Bon, vous allez dire, c'est une vérité de la palice. En IA, on le dit sur toutes les tribunes, mais c'est quand même, on a un enjeu au niveau de la santé, au niveau des données, de l'accessibilité des données. Puis, dans le fond, dans le cadre de ce panel-là, on a parlé aussi du PL64 qui venait véritablement… PL64, pour ceux qui ne connaissent pas le PL64, c'est un projet de loi que le gouvernement du Québec a déposé qui va venir encadrer la gestion des données personnelles autant au privé qu'au gouvernement. Donc, essentiellement, les enjeux qu'on voit, c'est la mobilité de la donnée, c'est l'accessibilité, la responsabilité, parce qu'on va être un peu pénalisée. Puis, c'est un projet de loi qui va à peu près dans le même sens que le règlement général des données personnelles en Europe, essentiellement. Mais c'est ce qu'on a parlé. Cyber-sécurité, bien, grosso modo, je résume à très haut niveau. Le mot-clé en 2021-2022, ça va être ce mot-clé-là, cyber-sécurité. Lorsqu'on combine ça avec ce que je viens de vous dire avec le PL64, ça peut rendre nerveux. On n'est plus à l'abri de rien. Essentiellement, dans les entreprises, on peut se faire attaquer par tout le monde. Mais il y a quand même, ce qu'on a vu avec Georges, Nicolas et Mathieu, on a vu qu'il y a des technologies qui ont essayé de travailler à l'entour de la cyber-sécurité pour être en mesure de contrer ça. Donc, la cyber-sécurité, aussi, il y a quelqu'un qui nous disait dans la question-réponse que la cyber-sécurité, en même temps, c'est l'IA. L'IA peut aider pour contraindre, pour contrer, mais aussi, l'IA peut aussi aider quand c'est mis dans des mauvaises mains. Dans des mauvaises mains, ça peut aider les cyber-criminels à attaquer les entreprises. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu par rapport à ça. On parlait un mot de ce qu'il vient de dire, Julien. Julien nous a dit qu'il peut nous aider, en fait, avec ce qu'elle est. Tant des petites entreprises et des grandes entreprises, ce n'est pas donné seulement à des grandes entreprises, c'est aussi des petites entreprises. Moi, je dis souvent, puis ça, c'est la question qu'on doit se poser en tant que professionnel ou entreprise. Les gens me posent souvent la question, est-ce que l'IA va remplacer les avocats, par exemple, ou les médecins? Je réponds aux gens, bien sûr que non, mais les gens, les professionnels et les entreprises qui utilisent l'IA risquent de remplacer ceux qui n'utilisent pas l'IA. Et pour ça, essentiellement, pour les entreprises, il faut au moins leur garder ce qui est possible dans la stratégie comme Julien nous parlait, de regarder. Scale AI est là pour vous aider à dérisquer ces projets-là en prenant en charge 50 % des coûts. et ce que je dis aux gens, vous devriez au moins prendre au moins une heure ou deux pour vérifier est-ce que ça serait bon dans mon entreprise d'utiliser l'intelligence artificielle. En terminant, je suis très heureux de cette demi-journée. Merci à nos panélistes, merci aux animateurs pour votre générosité à partager des bons coûts en IA. parce que dans le fond, comment on va réussir à faire atterrir l'IA dans les entreprises, c'est qu'en ayant des beaux exemples de ce que c'est l'IA et comment ça l'a aidé les entreprises. Et les témoignages qu'on a vus aujourd'hui viennent nous donner cette chose-là. Comme je l'ai dit au départ, je suis très heureux de cette réunion entre l'industrie et l'écosystème IA, entre la FCCQ et Scale AI. Je suis vraiment heureux de ça et j'espère que ça va se répéter dans les prochains mois, dans les prochaines années de façon régulière. Évidemment, j'aimerais remercier à nouveau notre partenaire Scale AI qui a permis d'avoir cet événement. Un gros merci aussi à nos commanditaires PRAMP et FORAMIA pour tout ça. Puis merci, merci, j'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes de tout le monde et que ça a été bien pour animer cette chose-là. Merci beaucoup, je vous invite maintenant à rester pour, là, il va y avoir une pause essentiellement et à midi, on va avoir un dîner causerie, je pense que c'est un dîner causerie et je vous invite à venir écouter, c'est une conversation qui va avoir lieu avec Marie-Paul Johnson qui est la PDG de FORAMIA et France-Saint-Ellimie de LédarTech, c'est probablement la prochaine grosse compagnie qui va être un fleuron québécois, LédarTech et de comprendre son cheminement à France-Saint-Ellimie, je pense que vous allez voir qu'il y a des wows dans notre monde au Québec et on est capable de penser à des prochains Facebook et des prochains Google. sur ça, on s'en va en pause, merci à tous pour ça puis à midi, bien ça va être, on revient et Charles va animer le dîner causerie. Merci à tous de m'avoir fait confiance, à bientôt tout le monde. Bonjour à tous, voilà, bonjour à tous, alors merci d'être avec nous pour la fin de ce bel événement-là, donc je me présente encore une fois à Charles Méliard, PDG de la FCCQ, alors bienvenue à ce dîner causerie qui vient clore donc comme je le mentionnais cette rencontre au sommet en collaboration avec notre partenaire et collaborateur précieux Scale AI, donc je remercie encore une fois M. Billot, Mme Turcotte de leur collaboration pour cet événement-là qui vraiment a rassemblé, je ne voudrais pas dire l'ensemble de l'écosystème parce qu'on va être, on va être humbles mais pas loin et nos invités ce midi sont deux autres personnes incontournables dans le secteur, alors on est très heureux de les recevoir sous une forme causerie davantage que la forme d'un panel comme on a fait ce matin à quatre reprises. Je remercie encore une fois les commanditeurs de l'événement, PROMP et donc évidemment Forum IA Québec. Merci aussi au réseau de chambre, je pense que ce qui faisait la force de l'événement aujourd'hui, puis on en parlait entre nous il y a quelques minutes, c'est justement cette capacité-là d'avoir une représentation régionale pour discuter d'un sujet qui est aussi important, innovateur et source de fierté encore une fois au Québec, je l'ai dit ce matin mais je leur ai dit on est très très fiers. Il y a Céline, le Canadien et l'intelligence artificielle, c'est ce qui compte pour l'instant au Québec. Alors je vais vous présenter notre animatrice qui est Marie-Paul Jansson qui est présidente des actrices générales donc évidemment du Forum IA Québec. Marie-Paul est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal mais aussi d'une maîtrise en affaires internationales à la prestigieuse Columbia University SIPA. Alors c'est vraiment un parcours impressionnant. Elle a pris la direction du Forum IA Québec après avoir œuvré à l'adoption de politiques publiques en matière de recherche, de sciences, d'innovation au sein du gouvernement du Québec. Elle a aussi œuvré pendant quelques années chez McKinsey et compagnie aussi à titre d'avocate en litige commercial chez Davies, Ward, Phillips et Weinberg. Évidemment donc entre 2016 et 2018 particulièrement, elle a pris part à toute cette idée-là de structurer l'écosystème et l'intelligence artificielle au Québec. Alors elle est toute désignée pour être l'animatrice et l'interlocutrice de notre invité qui est M. Franz Saint-Élimy, président et chef de l'exploitation donc de l'Edartec. L'Edartec, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui est un leader dans les solutions de détection environnementale qui utilise les microprocesseurs avancés et évidemment l'intelligence artificielle pour accélérer le déploiement des véhicules semi-autonomes et autonomes. Alors sujet fort pertinent en ce moment alors qu'on regarde toute cette transition énergétique, environnementale aussi au Québec. Alors comment on utilise l'IA à cette fin-là? C'est tout à fait dans l'air du temps. Il est aussi cofondateur et président du conseil du groupe 3737. Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, plusieurs détenteurs de plusieurs brevets d'innovation, collaboration et la création de plusieurs start-ups. Il est aussi sur plusieurs conseils d'administration et comités consultatifs. Je nomme entre autres l'Université de Montréal, la QT, le Conseil de l'innovation du Québec et le Musée national des beaux-arts du Québec. C'est important d'avoir une composante culturelle dans notre implication sociétale. Je prends la peine de le dire. Alors je vais laisser Marie-Paul et France amorcer la discussion et les présentations et je reviendrai pour animer la période d'échange à la toute fin. Alors je vous invite encore une fois si d'aventure c'était votre premier Zoom à lever la main de façon virtuelle ou à poser vos questions par écrit dans la section Q&R. J'espère qu'on aura un bel échange au cours de la prochaine heure. Alors Marie-Paul, je te laisse la parole. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Charles. C'est vraiment un plaisir pour moi de m'associer à un événement comme celui-là. Vous allez voir, je vais vous parler un peu du Forum IA-Québec et vous allez voir que c'est tout à fait en ligne avec notre mission de soutenir un événement comme celui d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que le Forum IA-Québec? Plusieurs d'entre vous n'auront peut-être pas encore entendu parler de nous. On est en activité depuis un petit peu plus d'un an en pleine pandémie mais depuis ce temps-là on a quand même déjà réussi à faire de grandes choses. Le Forum IA-Québec c'est un organisme sans but lucratif qui est né de la volonté de l'écosystème de se doter d'un acteur pour rassembler et mobiliser les forces de l'écosystème et puis autour d'un objectif commun qui est de faire de l'intelligence artificielle un levier de développement économique et social pour l'ensemble du Québec. Quand on parle d'intelligence artificielle on parle souvent de Montréal mais nous aussi il y a des choses fantastiques qui se font à l'extérieur de Montréal l'Institut de l'intelligence des données à Québec dans nos sociétés et des centres que les jouent de transfert technologique un peu partout dans chacune de vos régions. Alors ça fait partie de notre mission de faire connaître l'intelligence artificielle de s'assurer qu'on puisse continuer à rayonner dans le domaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire de maximiser les retombées économiques de ce secteur-là? Bien d'abord c'est de continuer d'exceller en recherche fondamentale. C'est la façon qu'on continue d'attirer et de former les meilleurs talents à l'international. C'est ce qui a fait notre renommée à la base et qui nous continue et qui nous permet de continuer d'être à la fin de pointe de l'intelligence artificielle. Donc il faut continuer dans cette direction-là. Mais ça veut dire aussi de créer un bassin fort d'entreprises qui produisent de l'intelligence artificielle ici même au Québec et qui réussissent à croître en exportant leurs produits et leurs services à l'international. Donc on va aussi s'assurer que toutes les conditions soient en place pour maintenir cet écosystème-là et s'assurer qu'ils puissent continuer à bien performer. Mais de façon très importante et c'est un peu ce qui nous occupe aujourd'hui, le sujet même de l'événement d'aujourd'hui, c'est de s'assurer que l'ensemble des secteurs économiques puissent tirer profit des gains de productivité qui accompagnent l'adoption de l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est particulièrement important quand on pense aux gains possibles dans le domaine de l'agriculture, des mines, des forêts, des pêcheries, il y a vraiment des gains importants qui peuvent être réalisés et ça, partout au Québec en s'assurant que ces industries-là, dont les industries traditionnelles, puissent prendre le dirage de l'IA. Il ne faut pas oublier par contre le niveau social aussi. Pour s'assurer qu'on puisse avoir des retombées positives d'intelligence artificielle, il faut s'assurer tout d'abord qu'il y a une acceptabilité sociale, que les gens comprennent bien ce qu'il y a et les moyens d'en faire de façon éthique et responsable. Et je crois qu'on aura la chance en parlé un peu avec Rand, je sais que c'est un sujet qui l'intéresse particulièrement. On a une force au Québec, on a des chercheurs qui sont dédiés à ces questions-là, des méthodes et des moyens à prendre pour s'assurer que l'intelligence artificielle soit déployée de façon responsable. Alors, on doit continuer dans cette direction-là. Et encore plus loin, je dirais qu'on veut aussi s'assurer que l'intelligence artificielle puisse être utilisée pour résoudre des grands défis de notre société en matière, par exemple, de changement climatique. Je vais vous parler très rapidement avant de passer la parole à France d'un de nos projets qu'on lance qui va vous intéresser plus particulièrement, les gens autour, qui nous écoutent aujourd'hui. On va lancer, on est en train de travailler sur une vitrine commune de l'écosystème qui va permettre de répertorier l'ensemble des organisations, à la fois les centres de recherche et les entreprises qui produisent l'intelligence artificielle pour faciliter la tâche des entrepreneurs qui cherchent à adopter une solution d'intelligence artificielle dans leur modèle d'affaires en cherchant avec des mots-clés de trouver vraiment le partenaire qui est le mieux outillé pour répondre à leurs besoins. On va également préparer des outils qui vont permettre de mesurer la maturité d'une entreprise à adopter l'intelligence artificielle et rediriger l'entrepreneur vers les ressources les plus appropriées pour préparer son entreprise à prendre ce virage-là. Et finalement, des répertoires de programmes également parce qu'on sait qu'il y a une panoplie de programmes qui permettent dont celui de Scalier qui permettent de financer des projets en intelligence artificielle. Alors, on va être très actifs dans le développement d'outils de ce genre-là qui servent l'écosystème. Mais sinon, notre rôle va être un rôle vraiment de vigie, de réflexion stratégique, de nous permettre de mesurer, de nous mesurer par rapport au reste du monde et de mesurer notre progression tout en s'inspirant de ce qui se fait de mieux à l'international. Alors, j'ai très hâte au cours des prochains mois, des prochaines années de continuer à vous partager les progrès que nous faisons au Forum et à Québec. Et pour moi, comme je vous le disais en entrée de jeu, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici, particulièrement de pouvoir m'entretenir avec Franck Saint-Henny qui est un entrepreneur en série qui a eu une grande réussite à adopter l'intelligence artificielle chez les DARTEC notamment. Alors, j'espère que la conversation qu'on va avoir va vous permettre d'avoir une compréhension encore plus grande de quoi ça a l'air un projet précis en intelligence artificielle au sein d'une entreprise. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Franck pour qu'il nous parle de l'IA chez les DARTEC. Merci beaucoup, Marie-Paul. Premièrement, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci à la FCCQ, à Scala AI d'avoir pensé à nous, l'ADARTEC. Donc, j'aimerais partager avec vous quelques slides qui permettraient d'avoir un support visuel pour parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte de véhicules, excusez-moi, dans un contexte de véhicules autonome, mais aussi dans un contexte de sécurité, sécurité à la conduite, d'aide à la conduite. Alors, si je peux arriver à faire fonctionner mon écran, merci. donc essentiellement, j'aimerais d'abord et avant tout parler de des enjeux reliés à l'aide à la conduite et la conduite autonome. mais d'abord, avant tout, un coup d'œil sur l'ADARTEC. On est une entreprise, une belle réussite de la recherche québécoise. On est une spin-off de l'Institut national d'optique à Québec. Fondé en 2007, notre objectif dès le départ, c'était de développer des solutions qui permettaient de démocratiser l'utilisation des leaders pour des applications de masse. Évidemment, comme toute chose, on a ratissé long et large et on a peut-être essayé d'aller un peu trop long et trop large et finalement, on s'est retrouvé vraiment avec une technologie qui répondait à des besoins fondamentaux pour le secteur de l'automobile et on a décidé de focusser nos efforts sur l'automobile et aujourd'hui, l'ADARTECH, c'est la seule entreprise avec une solution de logiciel ouvert de fusion de données brutes et de capteurs de perception. On est la seule entreprise qui est spécialisée dans les semi-conducteurs et composantes pour des leaders standards complètement numériques, mais aussi, on est une entreprise qui développe des solutions qui sont indépendantes du système de captation ou de détection environnementale. c'est super important parce que vous allez voir tout à l'heure ce que ça veut dire en termes de déploiement. Et aujourd'hui, on est 220 employés, on a notre siège social à Québec, donc ici, bureau à Montréal, Toronto, Lins en Autriche, mais aussi à Tel Aviv. et aujourd'hui, l'entreprise est assise sur des acquis qui nous permettent d'avoir un futur quand même assez intéressant. D'abord et avant tout, on a beaucoup de propriétés intellectuelles qu'on parle de brevets fondamentaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on croit que si l'industrie va se développer au niveau des systèmes ADAS et des systèmes de conduite autonome, notre propriété intellectuelle va jouer un rôle fondamental et on a des brevets qui datent plus vieux même que certaines des startups les mieux connues dans l'industrie du véhicule autonome ou même des constructeurs automobiles. Plus précisément, notre focus, c'est vraiment on développe des technologies pour mesurer l'environnement, mais aussi des technologies pour comprendre ce qui se passe dans l'environnement du véhicule. Donc, notre approche, c'est vraiment de développer des solutions qui permettent justement aux véhicules de se situer dans son environnement et de planifier de façon le plus efficace possible la prise de décision. Donc, et ce qui va permettre aussi de mettre les balises ou les étapes en place pour arriver à la conduite autonome. Alors, précisément, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des logiciels de fusion de différents types de capteurs. Aussi, on a un logiciel ou des algorithmes de mesure de LIDAR, ce qu'on appelle le processing en anglais, mais c'est vraiment, c'est tous des algorithmes de gestion de l'environnemental. Et en même temps, on a des semi-conducteurs ou des puces qui permettent justement de cartographier, mais aussi de numériser l'environnement analogique du véhicule et ce qui nous permet aussi essentiellement de travailler sur une panoplie d'applications telles que l'aide à la conduite, telles que la conduite autonome ou les systèmes à DAS ou les systèmes de prévision de collision et ainsi de suite qui vont être en déploiement. Mais d'abord et avant tout, avant qu'on puisse déployer, c'est quoi le problème qu'on cherche à régler? Aujourd'hui, la plupart de nous qui ont un véhicule, on a des véhicules qui soient au niveau zéro, donc pas d'automatisation. Donc, le conducteur est en charge de toutes les facettes de la conduite. On a depuis l'année 2002, disons, vu une accélération des systèmes de niveau 1. Donc, une quinzaine d'années à peu près, les systèmes ont commencé à être beaucoup plus sophistiqués, mais les premiers systèmes, c'était vraiment il y a à peu près 18-19 ans où est-ce qu'on parle de niveau 1. C'était d'aide à la conduite. Le conducteur humain, l'humain était toujours en contrôle du système. En général, il était responsable de surveiller l'environnement, mais il est aussi responsable de la prise de décision, mais le système est capable de prendre certaines actions évasives ou d'aide pour supporter l'humain. Donc, augmentation de la capacité humaine. Le niveau 2, ça, c'est les nouveaux véhicules qui commencent à rentrer sur le marché dès maintenant. Certains parlent de niveau 2, niveau 2+, certains disent même 2++, mais l'idée, c'est de ce qu'on parle vraiment, on passe de l'aide à la conduite à l'automatisation partielle. Donc, la direction et l'accélération du véhicule, c'est le système qui prend en charge et éventuellement, le conducteur fait la surveillance de l'environnement, mais aussi la reprise dans des conditions dynamiques ou des conditions spécifiques et dans certaines fonctions, dans certaines phases, le véhicule peut prendre des décisions de façon autonome. Le niveau 3, 4 et 5, c'est là qu'on rentre vraiment où est-ce que le système commence à être dans des conditions où est-ce que le conducteur est optionnel, c'est-à-dire que, par exemple, des applications comme la gestion de trafic ou le pilote de trafic ou le pilote d'autoroute où est-ce que dans des conditions précises, le véhicule prend le dessus jusqu'à ce que le conducteur soit en mesure de reprendre le système. Alors, à partir du niveau 3, 4 et 5, on parle vraiment de système de conduite automatisé où est-ce que le système prend le dessus pour surveiller l'environnement. Donc, agit un peu comme l'humain le ferait, mais de façon augmentée. Par contre, c'est complexe. C'est complexe pour plusieurs raisons. Mais dans les faits, les besoins du marché sont très simples. Il y a deux besoins. Nous, en tant que conducteur, en tant que opérateur, en tant qu'humain, on veut des systèmes, des DAS qui sont réellement performants. En fait, dans 80 % des cas de tests du AAA aux États-Unis, les véhicules qui ont des dispositifs de niveau 1 n'arrivent pas à reconnaître justement un enfant, par exemple, sur la route. Les systèmes sont encore embryonnaires. Donc, on veut un système qui fonctionne. évidemment, deuxième option, c'est d'avoir une conduite vraiment complètement autonome dans n'importe quelle condition, dans n'importe situation. Ça, les deux sont très complexes. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de défis. Il y a des défis intrinsèques. donc, on parle vraiment de réglementation. Il n'y a pas de réglementation mondiale qui permet de légiférer sur c'est quoi un système de niveau 3. Donc, certains vont dire mais Tesla, Tesla, il y a un autopilote. Oui, mais c'est un autopilote. C'est-tu niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5? Difficile de légiférer là-dessus si chacun peut appeler, peut spécifier son système comme bon, il semble. Ensuite, il y a aussi tout le côté, le volet social, l'acceptation sociale, donc, on a qu'à transposer des données américaines à principalement partout dans le monde. Il y a une appréhension des systèmes robotisés. Évidemment, il y a tout ce qui est extrinsèque, donc on parle vraiment des enjeux de traitement, d'intelligence artificielle, de sécurité, les coûts et évidemment, les délais reliés reliés au marché. Aujourd'hui, pour faire fonctionner le véhicule, que ce soit du niveau 1 ou du niveau 2, ou allant jusqu'au niveau 4 et 5, on a besoin de capteurs. des types de capteurs, on parle de caméras, radars, d'arbres, et il y a aussi des capteurs ultrasons, les GPS, les systèmes de navigation, les systèmes de gestion de l'odométrie, capteurs d'angle, et ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes de capteurs qui sont dans le véhicule, mais aussi, des capteurs environnementaux comme par exemple, la pression, l'environnement, l'humidité, et ainsi de suite, la température. Donc, il y a toutes sortes de capteurs dans un véhicule. Mais dans un système principal d'aide à ces deux conduites autonomes, vous avez besoin au moins de ces trois capteurs-là. On parle de caméras, lidars et radars. Chacune de ces modalités-là, ont leurs propres avantages et leurs désavantages. Donc, je vous passe les détails là-dessus. Mais il suffit de dire que la caméra, c'est idéal parce que c'est haute résolution et sa reconnaissance des couleurs, c'est ce qui est plus proche de l'humain, mais il y a beaucoup d'imperfections quand il fait noir, il y a de l'ombrage, il y a de contrastes entre un tunnel éclairé de façon artificielle ou éclairé de façon naturelle. Donc, il y a des enjeux et le radar aussi. Mais les trois combinés ensemble, ça fait un système qui est beaucoup plus solide qu'un système indépendant. Alors, qui dit capteur dit génération de données et qui dit génération de données, on parle de complexité. Donc, je prends un exemple, regardez, un véhicule de type 1, un véhicule standard de la plupart des véhicules actuellement, de façon de base, une caméra, un radar. Un système 2, regardez, on parle maintenant de 8 caméras et un radar. Donc, ces types de systèmes-là typiquement vont rajouter entre 2 à 3 000 $ de plus en option sur le véhicule. Mais, regardez, on parle d'une caméra à 8 caméras qui couvrent 360 degrés l'environnement du véhicule. On parle du niveau 3. Le niveau 3, on passe à 2 caméras, 5 radars, 5 lidars. Aujourd'hui, il y a Honda qui a lancé un véhicule au Japon, mais c'est très limité. C'est un projet pilote. On parle d'une centaine de voitures strictement au Japon. Quand on parle du niveau 4, on parle d'aujourd'hui, ça ressemble à ce que Waymo, par exemple, le projet Google. Donc, c'est 29 caméras, 6 radars, 5 lidars. Donc, et essentiellement, quand on parle de véhicules autonomes et de capteurs, ce qu'on parle, c'est évidemment capter les données environnementaux, créer de la perception, planifier le parcours et évidemment prendre la décision et le contrôle pour accélérer ou décélérer le véhicule ou manœuvrer le véhicule. Nous, chez LED Artec, on focus sur les composants de l'IDAR, mais aussi la perception et la compréhension de la scène. Donc, on travaille de concert avec un équipementier ou un fabricant pour la planification et le comportement du mouvement et éventuellement la gestion du système de véhicules ou le contrôle de commande. Mais nous, on fournit vraiment tout ce qui est la compréhension de l'environnement. Alors, ça veut dire quoi pour nous? C'est qu'essentiellement, on parle vraiment de l'apprentissage automatique qui est nécessaire. On a besoin d'une grande quantité de demandes et de données. Quand on parle de quantité de données, une preuve de concept, juste pour mettre ça en contexte, on parle de 10 000 trams. On parle d'à peu près 5 kilomètres. Et quand on parle de système pour entraîner les réseaux de neurones, on parle de 100 000 trams. On parle d'au-dessus de 50 kilomètres. Si on veut valider les réseaux de neurones, on parle d'un million de trams en montant. On parle de plus de 500 kilomètres. Quand on veut faire une validation complète, on parle de plus de 1 milliard de trams avec plus de 500 000 kilomètres. Donc, on parle ici de données organisées et annotées. Donc, typiquement, on a besoin de 10 à 100 fois plus de données brutes quand on parle de données brutes. Alors, c'est massif, c'est énorme. Alors, pour y arriver, ce qu'on fait, c'est qu'on a instrumenté un véhicule, en fait, deux véhicules, un à Québec et un en Israël, qui parcourt des centaines et des centaines des milliers de kilomètres pour vraiment capter des données. Et essentiellement, on a aujourd'hui des millions de trams de données, en fait, des dizaines de millions de trams de données. Mais aujourd'hui, on a aussi, on travaille en collaboration avec plusieurs partenaires. Donc, on a mis en place un système où est-ce qu'on partage nos jeux de données. On les rend publics aux universités, mais aussi aux centres de recherche parce qu'on pense que travailler en collaboration, ça peut aider. Donc, aujourd'hui, on a de disponibles sur le marché plus de 30 000 images, plus de 1,3 million de données cadrées et annotées. On parle de 22 catégories avec quatre attributs par objet. Donc, tout ça, c'est pour permettre à l'écosystème d'avoir des données et dans des conditions extrêmes pour pouvoir travailler et continuer à développer nos réseaux de neurones. Donc, pour mettre ça en perspective, ce qui est aujourd'hui disponible, on parle, quand on parle de données publiques, de 10 000 images, de 15 000 cadres. Donc, nous, ce qu'on a développé, c'est vraiment un réseau de données, un jeu de données qui est quand même assez fantastique, mais aussi, on permet à nos clients essentiellement d'utiliser notre plateforme comme base de développement qui va permettre éventuellement d'avoir des véhicules beaucoup plus sécuritaires. voilà un peu comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle chez l'Edarch Tech et qu'est-ce qu'on fait avec les données aujourd'hui. Peut-être juste mettre en contexte, on travaille avec des clients actuellement en Allemagne ou aux États-Unis ou en Asie et on parle de plusieurs projets en simultané et ça prend des dizaines et des dizaines de millions de données qu'il faut qu'on soit capable d'annoter mais aussi de processer en temps réel. Donc, on parle d'une sophistication qui est quand même assez élevée. Merci. Merci beaucoup, Franck. C'était vraiment intéressant et puis ça me donne le goût tout de suite de rebondir sur cette question des données dont vous avez parlé. Je pense que ça peut sembler peut-être intimidant pour certains entrepreneurs qui nous entendent quand on parle de quantité de données aussi grande et la complexité de la gérer. Auriez-vous un conseil à donner lorsqu'on pense à une entreprise qui détient déjà une bonne quantité de données mais qui ne sait pas nécessairement par où commencer pour s'en servir? En fait, d'abord, la plupart des entreprises ont beaucoup de données mais est-ce que ce sont des données utiles aujourd'hui dans un état qui peut générer, qui peut être utilisé par un moteur de réseau de neurones ou d'intelligence artificielle n'est pas nécessairement vrai. Alors, je dirais d'abord et avant tout c'est de commencer avec une stratégie de données. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut de nos données puis comment est-ce que ça va aider notre modèle d'affaires? Comment est-ce que ça va nous rendre plus compétitifs? Est-ce qu'il y a déjà des données publiques qui sont déjà disponibles? Est-ce qu'il y a des partenaires? Donc, vraiment, ça commence d'abord et avant tout à une réflexion stratégique par rapport à quel est le rôle que jouent des données et est-ce que je peux, il y a des modèles publics qui sont déjà disponibles que je peux déjà bénéficier ou est-ce qu'il y a des partenaires qui sont déjà en place ou est-ce que je peux bénéficier de leur expertise? Vous avez parlé justement de partenaires. Un des enjeux dont vous n'avez pas beaucoup parlé dans la, vous avez dit, une asthétique sur les enjeux, c'est les questions de talent. Donc, je serais très curieuse de savoir lorsque vous avez lancé l'EdarTech si vous avez adopté un modèle hybride de bâtir vraiment une expertise à l'interne et de faire affaire avec des centres de recherche. Quel choix avez-vous fait entre développer vos modèles à l'interne versus faire appel à d'autres partenaires pour vous aider en ce domaine-là? On est parti avec l'idée que le talent allait être un enjeu de toutes les façons. Alors, donc, évidemment, nous, nos clients sont des gros joueurs à l'international, l'international, pardon, mais aussi, on a aussi des compétiteurs qui sont très ressourcés à l'international, qui ont des ressources presque illimitées. Alors, il fallait qu'on trouve une façon de pallier à cette faiblesse potentielle. Alors, on a un modèle qui est très collaboratif. Donc, on a utilisé ce qui pouvait être un des avantages comme notre plus grand avantage. Donc, on a des partenaires qui sont des experts dans leur domaine et on partage non seulement notre propriété intellectuelle, mais aussi, on collabore sur la propriété et le développement mutualisé. Donc, être en mesure de collaborer, je pense que c'est essentiel. L'autre point aussi qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a souvent tendance à penser que, bon, l'intelligence artificielle, ça prend des scientifiques. Oui, ça prend des scientifiques, effectivement. Mais pour annoter des centaines et des centaines de millions de trames de données, bien, ça prend aussi de l'expertise transversale, d'autres types d'expertise qui ne sont pas nécessairement des expertises scientifiques pour comprendre la scène, pour être en mesure de développer des méthodes efficaces. Ça prend toutes sortes d'expertises. Donc, essentiellement, un, la collaboration, deux, travailler avec des centres de recherche très tôt, trois, mettre en place un processus qui est quand même assez important de formation à l'interne, mais aussi d'aller chercher des ressources qui ne sont pas nécessairement typiques ou des ressources atypiques. On en parle souvent, on appelle ça un peu les traducteurs de l'intelligence artificielle, des gens qui, à la fois, comprennent le domaine d'application et l'intelligence artificielle. Donc, si on cherche à préparer notre relève, disons, les gens de demain, je pense à ma fille qui a trois ans puis on dit que l'emploi qu'elle va occuper plus tard n'existe probablement pas encore. Alors, comment est-ce qu'on prépare notre relève, bon, peut-être les ados et autres à occuper des emplois comme ça puis à pouvoir être peut-être des futurs traducteurs de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on devrait faire comme société pour se préparer? Bien, ça me fait penser quand j'étais plus jeune, on disait, bien, écoute, les fonctions que tu vas occuper quand tu vas être un adulte, bien, ils n'existeront plus parce qu'à cause de l'ordinateur, l'ordinateur va tout remplacer et aujourd'hui, on a plus de job, on a une pénurie de main-d'oeuvre. Alors, ce qui, pour moi, ce qui est important d'abord et avant tout, c'est de commencer très jeune à ouvrir, à démocratiser les outils, les outils de base. Donc, les outils de base pour moi, c'est vraiment, tu sais, ça prend des ordinateurs dans toutes les salles de classe. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on est encore au crayon, au stylo dans des salles de classe au moins avant quelque chose d'hybride qu'il y a des écoles encore aujourd'hui qui ont eu une seule salle d'ordinateur où est-ce que les élèves passent une ou deux heures au mieux par semaine. Donc, ça, c'est inadéquat. Deuxième point, c'est l'Internet haute vitesse. Ce sont aussi des choix de société qu'on doit faire, qu'il faut qu'on fasse, pas juste une question d'affaires, mais c'est une question de comment est-ce qu'on veut se positionner. Le troisième point qui, pour moi, est important, c'est aussi d'inciter les jeunes filles à rentrer dans les domaines de sciences appliquées, de commencer très jeunes à vraiment inculquer ce désir d'explorer et surtout aussi de ne pas en faire un domaine scientifique, mais un domaine normal. Pour moi, le numérique, il n'y a aucune entreprise aujourd'hui en 2021 qui n'est pas dans les technologies. Donc, l'aide Artec, oui, on utilise des technologies comme moteur principal, mais si je suis, par exemple, dans la transformation de bois, j'ai besoin d'équipements informatiques, j'ai besoin d'équipements technologiques. Donc, arrêtons de catégoriser les technologies comme, ou de s'approprier à juste un secteur. Les technologies, c'est transversal, c'est horizontal, pardon, pour toutes les sociétés. Donc, pour moi, si on est dans l'art, on a besoin des technologies. Donc, encourager les jeunes, peu importe leur secteur, d'utiliser les technologies et se développer dans ce contexte-là, tant au niveau primaire, secondaire, collège, et je pense que là-dessus, on a du travail à faire, et en même temps aussi d'encourager l'apprentissage en faisant. Moi, j'ai appris en faisant, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans aussi. Chez l'Edart Tech, on engage beaucoup de stagiaires, mais on a souvent tendance à engager des stagiaires seulement qu'au niveau collégial et au niveau universitaire. Il faut commencer encore plus tôt. Il y a des jeunes au secondaire qui ont 15-16 ans qui peuvent faire de la notation, et qui sont peut-être plus aptes à annoter que certains qui sont plus vieux qui sont au cégep ou à l'université. Donc, pensez différemment. Dans plusieurs des points que vous avez faits, je trouve, je vous rappelle que parfois, lorsqu'on est en région, ça peut sembler encore plus difficile de, on pense à l'Internet haute vitesse qui ne se rend pas encore toujours partout comme ça devrait. au niveau du développement des talents, parfois, d'attirer des talents dans les régions plus éloignées, ce n'est pas évident. Pour certains secteurs traditionnels, lorsqu'on parlait en introduction, je sais que plus tôt aujourd'hui, vous avez parlé aussi en agriculture, il y a des enjeux de données dans ces secteurs-là qui sont un petit plus décentralisés. Si on veut vraiment accomplir notre mission de favoriser le virage vers l'intelligence artificielle de toutes nos régions et de tous les secteurs plus traditionnels, par quoi devrions-nous commencer? Comment est-ce qu'on devrait s'y prendre, selon vous? D'abord, je pense qu'il y a de très bonnes pistes qui sont explorées actuellement. Les zones d'innovation, c'est une excellente façon d'approcher ça. Dans le fond, si je regarde l'Institut national d'optique à Québec, c'est une zone d'innovation qu'on a créée à travers, c'est un incubateur, c'est un laboratoire collaboratif focussé sur l'optique et photonique. Donc ça, ça peut être fait, mais j'irais encore peut-être un petit peu plus large. Les zones d'innovation avec les incubateurs, avec aussi les grappes, mais aussi les centres de transfert en technologie. Donc, connecter tout cet écosystème-là dans un tout et j'aurais tendance à dire enlevant les barrières régionales. Pour moi, il faut trouver des façons différentes de démocratiser l'accès aux technologies en enlevant les barrières géographiques. Le Québec, c'est un grand territoire. On n'arrivera pas à le baisser à moins qu'on met des trains haute vitesse partout au Québec, chose que j'aimerais si c'était possible. mais dans les faits, il faut utiliser des technologies à notre avantage et donner accès si quelqu'un qui est aux îles de la Madeleine, donner accès au Cric, au même titre que la personne qui est à Montréal, donner accès, trouver des façons d'accéder. Donc, pour moi, c'est d'enlever les barrières psychologiques qui sont la distance parce que, vous savez, pour quelqu'un de la Silicon Valley, Québec, c'est une région. Quelqu'un de la Silicon Valley, ou même du secteur de l'automobile, Montréal, c'est une région. Ce n'est pas un pôle. Ce n'est pas un pôle attractif. Oui, c'est une belle ville pour venir visiter, mais ce n'est pas un pôle attractif de technologie quand on parle d'auto. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tant que Montréalais? Est-ce qu'on s'apitoie ou en tant que Québécois, on s'apitoie sur notre sort? Non, on trouve des façons de créer, d'enlever cette barrière psychologique-là. Il faut penser de la même façon pour les régions, c'est d'inciter les régions à aller utiliser les outils qui existent déjà, mais aussi faciliter l'accès, créer des guichets uniques, par exemple, ça aussi, c'est une autre approche. Donc, je pense que d'abord et avant tout, ça commence par le désir d'enlever ces barrières systémiques qui sont parfois aussi des barrières qu'on s'impose. Ça me fait beaucoup penser à l'exemple de Brainbox AI, qui est une entreprise québécoise qui a vraiment connu un succès incroyable durant la pandémie et réduise le coût de climatisation des édifices. Ils arrivent à le faire et c'est particulièrement important en temps de pandémie alors que ces édifices-là ne sont pas utilisés. Il y a évidemment un impact sur les changements climatiques. Alors, c'est une très belle niche et il me disait qu'ils réussissent à appliquer leurs produits en Australie sans jamais qu'aucun employé de Brainbox ait mis les pieds là-bas. Donc, c'est vraiment, c'est un rappel que la technologie nous permet en effet de traverser les frontières et qu'il faut essayer de briser ces variables scolégiques dans ce succès. 100%. Nous, on a un client, le constructeur automobile chinois le plus gros, je ne peux pas nommer le nom, mais qui a le plus de succès, qui est propriétaire de quelques gros brands internationaux que plusieurs Québécois qu'on utilise, on développe un programme avec eux où est-ce qu'on va intégrer caméras, radars. On n'a jamais mis les pieds dans leur édifice. tout ça, c'est fait à distance puis si on est capable de leur permettre de s'approprier notre techno tout en gardant le contrôle, mais de s'approprier avec un API. Alors, oui, c'est possible de le faire. Si on est capable de le faire entre ici et la Chine ou entre ici et l'Australie, c'est sûr qu'on est capable de le faire entre Montréal et Gaspé. Voyons, Franck, c'est la question de l'acceptabilité sociale de l'intelligence artificielle. Vous en avez parlé comme défi spécifiquement dans votre secteur. Comment y avez-vous réfléchi chez les DARTEC? Surtout, on sait que dans la conduite autonome, il y a parfois des choix déchirants qui doivent être pris. Est-ce que c'est le conducteur qui devrait essayer d'aller couvert le lampadaire ou plutôt aller vers la vieille dame qui traverse la rue? Comment y avez-vous réfléchi? Comment pensez-vous que de façon plus large, on doit y réfléchir lorsqu'on parle d'intelligence artificielle à travers le Québec? Dans le fond, premièrement, nous, notre industrie, on est, il faut s'organiser pour être plus transparent. Donc, je pense que des compagnies comme Google ou comme Tesla commencent à faire des efforts pour une plus grande transparence. mais il faut être transparent, c'est-à-dire que démontrer publiquement quelles sont les faiblesses du système puis quels sont les, c'est quoi le plan de match pour améliorer les faiblesses pour rendre le système beaucoup plus performant. Mais ça, c'est vraiment, c'est des enjeux technologiques et ce sont des choix d'affaires. Ceci étant dit, dans un système d'aide à la conduite ou de conduite autonome, la technologie n'a pas le droit à l'erreur. Donc, et je souscris à cette optique-là que la technologie doit être meilleure que l'humain. Et on approche vraiment au stade où est-ce que la technologie, dans certaines conditions, elle est beaucoup plus forte que l'humain. Je vais prendre un exemple concret. Quand je fais Montréal-Québec assez souvent, entre la 20 ou la 40, il y a des journées où est-ce que la visibilité est presque zéro. Le véhicule, avec ses capteurs, il n'y a pas de différence. Avec son système de capteurs, il peut voir dans le brouillard, il peut voir dans les conditions atmosphériques où est-ce qu'un humain, on ne peut pas voir. Dans ces conditions-là, le système est déjà mieux. Il y a souvent des situations où est-ce que l'humain est distrait, mais si le véhicule est en veille est automatisé tout le temps, il peut éviter justement des accidents dans des cas où est-ce que l'opérateur ou le conducteur est distrait. Par contre, au niveau des choix d'éthique, on va toujours avoir cette problématique-là parce que ma façon de voir le monde et la façon de quelqu'un dans la Silicon Valley de voir le monde, c'est différent. C'est un certain qu'on n'aura pas légiféré sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, on va toujours être dans le choix. Alors, je me souviens dans notre préparation, on avait parlé d'Ilon Musk et lui, Elon Musk, il a fait le choix de jouer sur l'ambiguïté législative et il fait avancer la science. Maintenant, certains ne peuvent ne pas être en accord avec Elon Musk, mais je vais vous revenir à Nikola Tesla, je vais vous revenir à Einstein, je vais vous revenir à des gens qui ont fait avancer la science, ils ont fait avancer la science au-delà de tout ce que monsieur, madame, tout le monde peuvent penser et ils l'ont fait dans un contexte de faire avancer la science, pas dans un contexte de remplacer l'humain ou de faire du mal, mais c'est vraiment de faire avancer la science. Alors, dans le cas d'Ilon Musk, on peut ne pas être d'accord avec son approche, mais lui, le véhicule, les routes et l'humain, c'est un laboratoire ouvert et donc, il va expérimenter, il va échouer, il va recommencer et ce qu'il fait, c'est qu'il nous tire, il tire tout le monde vers le haut et il fait avancer la science. Aujourd'hui, il y a des fonctions d'autopilote de Tesla qui sont développées, qui vont être utiles dans des conditions qui vont sauver des vies grâce à son approche agressives. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, mais tant ou tant qu'il n'y a pas une législation, lui, son travail en tant qu'entrepreneur, c'est de faire utiliser la science à bon escient pour développer son entreprise, mais aussi développer pour ses actionnaires. Je pense que c'est vraiment une technologie qui va faire, qui va vraiment changer notre environnement, notre paysage. Je pense que c'est important de se projeter vers l'avenir. Quand je repense à une anecdote, il y a à peu près six ou sept ans, j'entendais le CEO de CPPIB, le Canadian Pension Plan Investment Board, qui est un gestionnaire de pension qui, à l'époque, regardait pour investir dans une autoroute à payage. Ils allaient la détenir pour 99 ans. Alors, en, évidemment, réfléchissant à long terme à l'impact et à la valeur de cet actif-là, ils ont pris en considération le fait que, dans cette période de temps-là, ils s'attendaient est-ce que les véhicules soient entièrement autonomes, ce qui permettrait de mettre plus de véhicules sur la même route parce qu'ils peuvent se suivre de plus proche et donc de rentabiliser davantage cette autoroute-là. À l'époque, il y a six, sept ans, je trouvais ça vraiment incroyable de penser que ça pourrait arriver, mais avec les nouveaux développements, avec les Tesla, avec Enon Musk, justement, ça semble de plus en plus être une réalité qui est à portée de main. Alors, j'aimerais bien vous poser la question de savoir à quel moment vous envisagez que ça devienne vraiment la norme qu'on puisse avoir des véhicules entièrement autonomes? Bon, d'abord, c'est par étapes. Il y a beaucoup de fonctions qui sont intégrées dans les véhicules qui sont des fonctions automatiques que plusieurs personnes ne s'en rendent même pas compte. Donc, par exemple, il y a des véhicules aujourd'hui qui sont équipés de freinages d'urgence automatiques ou de systèmes de bifurcage d'urgence automatique. Par exemple, si vous avez une BMW, je sais que mon ami Alain a une BMW, donc il appelle ça le lane key assist, donc le véhicule, il garde ça, il reste sur sa voie même si vous êtes distrait, vous bifurquez, mais le véhicule vous ramène dans la bonne voie. Donc, ça, c'est toutes des fonctions d'aide à la conduite, mais aussi des fonctions de surveillance qui éventuellement vont nous amener à bifurcance d'urgence, à aussi pilote automatique et à pilote dans n'importe quelles conditions. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans la phase névralgique où est-ce que les fonctions d'augmentation humaine prennent de plus en plus d'ampleur dans le véhicule et je peux vous le dire, la plupart des gens qui ont tous des systèmes de désection d'angle mort, ils ne peuvent pas fonctionner sans ça aujourd'hui. Vous leur enlevez, ils sont mal à l'aise, donc il y aurait encore plus d'accidents si on les enlève. Alors, pour moi, c'est un chemin qui est en développement, mais la conduite autonome dans n'importe quelles conditions, dans n'importe quel environnement partout dans le monde, on parle de plusieurs dizaines d'années, donc on est encore très, très loin de ça. Par contre, des pilotes autonomes, vous rentrez sur l'autoroute, vous êtes à sortie 1, vous voulez sortir à la sortie 50, c'est dans trois heures, le véhicule, comme qu'on a les voies réservées pour les taxis et l'autobus, vous allez en avoir des voies réservées pour des véhicules autonomes ou des véhicules avec fonction automatisée. Puis, dans l'anecdote d'un pont à péage, comme, par exemple, on a une plaque qui est verte pour un véhicule vert, un véhicule électrique, vous aurez à avoir une plaque verte avec un symbole qui dit qu'il y a des fonctions autonomes puis qui est automatique, donne accès sur la voie réservée pour des véhicules autonomes. Donc ça, des conditions contrôlées, vous allez voir ça au cours des 5 à 10 prochaines années. On a déjà des villes où est-ce qu'on a des navettes qui sont complètement autonomes, qui fonctionnent sur les routes à basse vitesse, dans des conditions contrôlées, évidemment, mais qui sont là. Et on va le voir dans les aéroports, on va le voir dans les parcs d'amusement, mais aussi, on va les voir dans même des systèmes de parking, de stationnement, robotis, complètement automatisés. même chose avec le transport par camion, les capacités de changer tout le domaine de la logistique et du transport sont immenses. Donc je pense qu'on est arrivé à la fin de notre temps. J'aimerais juste dire qu'aujourd'hui, peut-être juste dire que beaucoup de gens utilisent, si vous avez pris un avion, au cours des 30 dernières années, vous êtes dans des systèmes d'autopilote. Donc le pilote, c'est le système automatique. Le pilote humain, il est lent pour assister. En tout cas, on a très hâte de voir les DARTEC, comment vous allez continuer d'évoluer dans ce domaine en pleine expansion puis on va vous suivre de très près. Alors merci beaucoup, Frantz. Sans plus tarder, je redonne la parole à Charles qui va animer une période de questions. Excellent, merci. Merci beaucoup à vous deux. Très, très intéressant de vous entendre autant sur la forme que sur le fond. Moi, j'ai beaucoup aimé les exemples concrets que vous avez donnés sur le futur, entre autres, du milieu automobile, mais de rappeler aussi effectivement que le secteur de l'aviation utilise ça depuis très longtemps. Alors on est plusieurs à ne pas avoir pris l'avion depuis un an, mais ça fait longtemps effectivement que ça fonctionne comme ça. J'apprécie aussi le commentaire sur la place des femmes dans les secteurs d'activité comme celui des sciences, technologie, mathématiques. Il y a plusieurs programmes entre autres qui ont été annoncés pour le dire par le ministre du Travail et à la Commission des partenaires du marché du travail pour stimuler encore plus d'adhésion de la part des femmes dans ces métiers-là qui traditionnellement en ont un peu moins. Puis j'aime beaucoup aussi le commentaire sur Elon Musk. Alors on fera pas son portrait psychiatrique, mais quand on parle d'optimiser les zones grises, de défoncer les portes puis les traditions, on pourra jamais lui reprocher de ne pas avoir fait ça. puis ça, c'est de l'esprit entrepreneurial à l'état pur. C'est un peu d'entrepreneuriat extrême, vous me direz, d'aller dans l'espace et tout ça. Mais c'est quand même ça l'essence de l'entrepreneuriat. Alors je trouve ça intéressant comme commentaire, je voulais le mentionner. J'ai peut-être une question, puis je sais qu'un collègue aussi a récolté des questions de l'audience. La matière première de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Puis on sait qu'il y a plusieurs projets de loi en ce moment qui sont sur la table autant à Ottawa qu'à Québec sur la protection des renseignements personnels, protection des données personnelles. Projet de loi 64 à Québec, le projet de loi C11 à Ottawa. Et je me demande comment ça se vit dans une organisation comme la protection des renseignements personnels. Puis est-ce qu'à terme, évidemment, il faut protéger les données, mais est-ce que ça va nuire peut-être à l'émergence ou à la confiance du public envers l'intelligence artificielle? Dans un contexte de conduite autonome, la réponse est non. Même dans le système de EIDAS, la réponse est non parce que les données sont des données environnementaux autour du véhicule. Évidemment, il y a ce qu'on appelle le système de monitoring qui sont à l'intérieur de l'habitacle qui aujourd'hui vont détecter la capacité du conducteur de reprendre le véhicule dans un cas d'urgence ou dans des cas de freinage d'urgence. Essentiellement, les données ne devraient pas en temps normal être gardées. Les données individuelles, c'est des données environnementaux et ça, c'est des données qui sont complètement anonymes qu'on ne peut pas associer à un individu ou à une personne. Mais par contre, il y a des lois, on le sait, au GDPR, mais il y a des lois très précises même au niveau du NCAP en Europe qui légifèrent sur l'utilisation de ces données-là et qu'est-ce qu'il faut en faire, comment les traiter. Donc, nous, on y adhère comme tout le monde, mais je ne vois pas ça comme un frein, je vois tout simplement ça comme tout autre secteur. Il faut juste avoir une légifération qui est claire pour tout le monde et de cette façon-là, faire avancer l'écosystème en collaboration. Aviez-vous des commentaires là-dessus, Mme Chanson? Je pense que Franck met le doigt dessus. Je pense que cette prévisibilité-là, en mesure de savoir la réglementation qui s'applique, je pense que c'est ce qui est le plus important. Puis je pense qu'il y a un bon équilibre à essayer d'atteindre entre la protection des données, évidemment, mais tout en permettant quand même aux chercheurs notamment de l'intelligence artificielle et aux entreprises d'avoir accès à certaines de ces données-là et de les utiliser pour permettre de développer des nouvelles solutions puis d'innover. Il y a tout sort de méthodes quand même qui existent pour anonymiser les données et les séparer de la source. Alors, je pense que on a beaucoup de travail à faire pour expliquer justement ces méthodes-là qui existent parce que je pense que c'est clé dans la compréhension du public puis si on veut qu'il y ait des gens sortis de réussisse, il faut qu'il y ait cette acceptabilité sociale-là. Donc, on a encore du travail à faire. Merci. On va aller à une question de mon collègue aux affaires publiques à la Fédération, Mathieu Leving. Mathieu. Bonjour. Merci, M. Sainte-Élimi. Très intéressant ce que vous nous avez dit puis ma question va aller un peu dans la même mouvance que la question sur la protection des données puis on en a parlé lors d'un panel cet avant-midi. un enjeu qui est de plus en plus présent entre autres en technologie mais pour toutes les entreprises c'est la cybersécurité. Puis j'imagine qu'avec le type de technologie puis de trucs que développent l'Edart Tech ça doit vous préoccuper beaucoup cet enjeu-là de vous protéger contre les cyberattaques de rendre vos systèmes meilleurs. La question c'est un peu à la fois pour vous et pour le système qu'est-ce que ça représente pour vous comme menace à quel point c'est plus important maintenant qu'il y a ne presque un, deux, trois ans puis qu'est-ce que vous mettez en place c'est comment vous comment vous abordez ça comment vous conseillez aussi les autres entrepreneurs de qu'est-ce qu'ils devraient faire pour se protéger face à cet enjeu-là des cyberattaques et de la cybercriminalité. C'est une excellente question. D'abord c'est un enjeu réel qui va devenir encore plus grand parce que le véhicule devient de plus en plus numérique dans le fond c'est un ordinateur sur roue c'est un serveur sur roue un système de télécommunication sur roue donc il y a beaucoup de points d'entrée pour un véhicule et c'est clair que l'industrie on réfléchit à toutes sortes de méthodes. Évidemment un des avantages que nous avons c'est que dans le secteur on a on a on a ce qu'on appelle des fonctions de système de sécurité de fonctionnement donc ça prend tout le temps pour assurer une sécurité de fonctionnement ça prend de la redondance donc non seulement on a des systèmes de protection de cybersécurité qui sont des soit des 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 semi-conducteurs qui sont sécurisés ou des algorithmes qui sont brouillés qui sont sécurisés mais en plus de ça il y a un système de redondance et là on parle de redondance décisionnelle mais de redondance aussi de système de lien donc le véhicule devient de plus en plus sophistiqué mais c'est clair que si vous rentrez dans votre véhicule avec votre téléphone iPhone ou bien Android et puis que vous branchez sur votre système avec CarPlay par exemple vous avez déjà un virus mais c'est un point d'entrée qui alors c'est très difficile à bloquer je ne pense pas qu'on va pouvoir tout régler par contre le secteur de l'automobile a une pratique qui est une pratique ce que j'appelle vraiment méthode de l'art c'est-à-dire il faut avoir des méthodes de résolution de problèmes et d'avoir aussi la prévisibilité donc ce n'est pas le fait que le problème existe c'est qu'est-ce qu'on fait quand le problème se manifeste et c'est là qu'on a un peu un peu dans le jeu parce que les technologies deviennent de plus en plus fermées donc ce que Tesla fait versus ce que Google fait versus ce que BMW fait donc comment est-ce qu'on peut expliquer avoir une plus grande transparence des systèmes un peu comme en anglais on dit la boîte noire la black box je ne sais pas si c'est une bonne traduction mais la boîte noire bon donc quand la voiture Uber a frappé la dame malheureusement en Arizona un des enjeux c'est à quelle vitesse qu'on est capable de reproduire le problème pour éviter que ça se reproduise mais si c'est une boîte noire qui est fermée qui est propriétaire seulement à Uber on ne peut pas le reproduire le problème alors ça je pense qu'en tant qu'industrie on a un degré de maturité qu'il faut qu'on arrive plus tôt excellent merci Mathieu pour la question écoutez on arrive on arrive au port bientôt on arrive à la fin de notre dîner causerie mais aussi de notre événement alors je veux vous remercier France et Marie-Paul pour votre votre disponibilité ce midi ça a été un plaisir je vous invite à continuer d'innover continuer de nous faire rêver c'est des choses qui des fois peuvent sembler très loin de notre réalité puis tout d'un coup au détour d'une journée ça va se retrouver dans notre quotidien alors je vous remercie pour ça je remercie aussi évidemment toute l'équipe de Scale AI principal partenaire collaborateur aussi j'espère qu'on a réussi à l'idée puis je vous le mentionnais en ouverture ce matin puis je sais que plusieurs d'entre vous sont là depuis 9h de démocratiser l'information et d'essayer d'imager le plus possible les applications concrètes de l'IA alors j'espère qu'on a réussi puis j'espère qu'on a peut-être allumé quelques quelques éclairs entre autres dans plusieurs régions du Québec et je vous invite si vous êtes un entrepreneur ou une chambre de commerce à contacter Scale AI entre autres puis à amorcer cette discussion-là parce que l'accompagnement fait partie de la solution je pense pour maximiser les résultats il y a plusieurs participants qui auront des rencontres éclaires aussi avec nos partenaires cet après-midi donc vous avez déjà reçu des informations de connexion et voilà alors il me reste qu'à vous remercier encore une fois je profiterai de la tribune pour vous parler de deux événements intéressants qu'on a la semaine prochaine le 22 juin mon dieu prochain à 8h on aura le dévoilement d'un rapport très intéressant sur les relations de développement économique avec les premières nations et on aura donc en partenariat avec BMO le dévoilement de ce rapport-là et on aura le bonheur d'avoir M. Paul Martin qui sera avec nous entre autres avec le chef Gislain Picard l'ancien ministre aussi des affaires autochtones Jeffrey Kelly qui sera là aussi et Mélanie Paul qui est une entrepreneur issue de la communauté Innu alors le 22 juin à 8h toutes les informations sont sur le site de la fédération et à 16h on fera un grand rassemblement le premier grand rassemblement en fait de la francophonie économique canadienne alors avec des associations économiques francophones du Nouveau-Brunswick de l'Ontario de l'Alberta et nous on recevra la ministre Jolie mais on aura aussi une formule un peu cocktail table virtuelle pour échanger et faire du réseautage comme on le faisait en présentiel avant mais de façon virtuelle donc à deux jours de la Saint-Jean-Baptiste alors Franz je voyais que tu avais levé la main est-ce que vous aviez c'est une erreur c'est une erreur vous même un pro de la technologie peut se tromper alors je vous remercie encore une fois à tous et je vous souhaite une belle fin de journée merci au revoir merci merci beaucoup merci 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 merci